Personne, MrBeast 100 fois en Afrique Gaston marche bien Gaston la gaffe Putain il est long le stream frère Ça fait 6 heures de live J'ai pas vu N What Qu'est-ce que tu veux dire avec cette touche Il est bizarre ce quartier Il est étrange D'abord je vois les PNJ Ça s'appelle étranger Ensuite je vois la touche du clavier N J'ai l'impression qu'ils essayent de me faire passer un message Tu vois Bienvenue dans le L'espace Bienvenue dans l'espace Noir Bienvenue dans l'espace noir C'est sûr que c'est ça C'est sûr que c'est ça C'est sûr que c'est ça Noir Je comprends pourquoi Jospé il kiffe ce jeu maintenant C'est parce qu'en fait le jeu il termine avec l'espace noir Il y a l'espace blanc et il y a l'espace noir En fait c'est Pokémon C'est pour ça Jospé il adore Le mec qui a rien compris Cette voie est réservée aux voitures gamin Reviens quand tu auras des amis C'est cool de me rappeler comme ça Et là on est à Bikini Bottom par contre là Désolé de le pointer du doigt mais On va croiser Bob Patrick Oh putain il y a du petit crabe à se faire Le mec c'est Fairwell Moi j'ai l'impression que c'est Fairwell un peu Ramin, ramin, ramin Je vais retourner au plus profond Je t'y conduirai autant que tu veux Je t'y conduire quand tu veux C'est pas un problème pour moi Je touche mon salaire Attendez j'avons juste un message Moi bien quand tu veux gamin Je t'y ai pas Bon bah SMR Water, vraiment T'arrêtes pas ? Sous-titrage ST' 501 Attends Sous-titrage ST' 501 On dirait une boucle, c'est un peu ça Je sais pas, peut-être il faut que je persévère, j'en sais rien Désolé, je réponds juste à mon agent Pour des petits sponso Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, peut-être qu'il faut suivre la vache Je sais pas Ah, un endroit sympa, faut aller à la dernière chance C'est l'endroit le plus tendance en ce moment Allez, sois pas timide, je mors pas Pas beaucoup Ah désolé, je vais essayer encore Sous-titrage ST' 501 C'est pour ça aussi que je stream sur la chaîne secondaire C'est pour me laisser le temps de faire ce genre de choses sans pression Sous-titrage ST' 501 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 Ok Sous-titrage ST' 501 Bon, et aussi là, il me parle aussi pour Google AdSense Donc pour ma chaîne secondaire Euh... Ok On va faire une réclamation du coup Non, t'as pas le droit de faire ça Enfin, pfff... C'est bête de faire ça pour les sponso Enfin... Je peux faire une réclamation à la limite Enfin, j'en sais rien Pour la chaîne... Pour ma chaîne secondaire qui se fait démonétiser Du coup, je perds genre... 1500€ Mais bon... En plus Twitch qui me paye que 1000... Qui me paye que 57€ Alors qu'il me doit 1300 Enfin... Ça me saoule... Mec, je... Je comprends pas J'ai l'impression que ce mois-ci Tout... Tout est contre moi, genre... Bon, je pense que... Je pense quand même que Twitch va m'indemniser, tu vois Ou alors ils vont me dire On vous compense pour le mois prochain, hein, tu vois Mais... Mais genre là, ma chaîne secondaire Ma chaîne secondaire, je lui gagne replay Twitch qui me paye que 57€ sur 1357 Et la sponso qui est redécalée Franchement, c'est compliqué, hein Franchement, c'est chiant, hein Franchement, c'est dur, hein En plus, le pire, c'est que vraiment... Genre, j'ai tout bien fait pour qu'en septembre et en octobre Je fasse tout ce qu'il faut pour la société Pour ma société à moi Qu'on soit sur la même longueur d'onde avec face Pour qu'on puisse bien enchaîner et tout Mais là, j'ai que des couilles qui m'empêchent d'avancer, quoi Et c'est pour ça que j'ai rien posté depuis deux semaines C'est que non seulement la vidéo céleste, elle prend du temps Mais en plus, elle est retardée parce qu'elle est sponso Et en plus, elle est retardée parce que le YouTube de Golemont me ponctionne Ne me paye pas 2000€ Elle est retardée parce que Twitch oublie de me payer 1300€ Enfin, c'est lunaire, frère Je ne comprends pas ce mois Heureusement que j'ai pas eu un mois comme ça quand j'avais encore les études Parce que là, encore heureux que j'ai le temps pour réagir, quoi Parce que c'est... C'est horrible Oui, ils ont encore décalé deux jours Bah... Oui, oui Le problème, c'est que... En fait, le problème, c'est que les produits vont très certainement arriver lundi Et vu que moi, je suis en week-end et que je rentre que lundi soir à 23h Bah, du coup, je pourrais filmer que mardi Donc, ça sera jamais prêt pour le 21 Mardi, c'est déjà le 21 Les gars, faut sub pour si... Mais non, subez pas, frère Je vous raconte pas tout ça pour que vous subiez Arrêtez, arrêtez Oublie de me payer 1300€, c'est grave de fou Bah, Twitch a oublié de me payer 1300€ Le pire, c'est que, genre, dans mon tableau de bord, il y a écrit 1357€ payés Et, genre, j'ai reçu le virement de 57€ Et j'ai reçu un mail qui a écrit Euh... On vous a payé 57€ Et sur mon tableau de bord, il y a écrit On vous a payé 1357€ Donc, déjà, ils m'ont scammé 1300€ Ensuite, YouTube Qui m'a démonétisé tout le mois de novembre Sur une chaîne qui allait au moins générer à aller, quoi 2000€ Franchement Donc, 3000-3300€ Je me fais baisser, déjà Et la sponso Bon, je peux pas vous dire le montant Mais, franchement, c'est... Bon, après, elle va quand même se faire La sponso, c'est pas de l'argent perdu Mais... C'est chiant, quoi Genre, parce que le problème, c'est qu'en plus Genre, je voulais sécuriser la sponso Partir en week-end Pour chill, tu vois Pour chill Je voulais partir en week-end à Amsterdam L'esprit tranquille La sponso sécurisée Mais même ça, genre Ça va pas être possible, quoi Non, c'est... C'est terrifiant, hein Moins 3300, bah ouais C'est... Les joies d'être... Les joies d'être entrepreneur Et... Et... Et genre... Ça fout une angoisse de zinzin, genre Moins 3300 Et peut-être même que là, les... Peut-être même qu'ils vont me lâcher pour la sponso Alors, je pense pas qu'ils vont me lâcher Mais... Mais franchement... Tu peux pas récup' ? Si, 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 j'ai fait réclamation à Twitch Je pense qu'ils vont me récupérer Euh... Mais Youtube, jamais Ils vont me... Youtube, j'ai déjà envoyé 10 mails Ils ont été clairs Ils vont pas me... Ils vont pas me... Me compenser, hein Ils vont pas me compenser du tout, du tout, hein Les 2000 euros, ils sont perdus Ça, c'est sûr Ça, c'est quasiment sûr Euh... Mais les 1300, ça, je pense Twitch va me les payer Quand même Et ce qui me fait chier, surtout C'est que la sponso, du coup Euh... Enfin, je vais devoir la faire Après mon voyage à Amsterdam Donc du coup, je vais stresser Je vais penser qu'à ça Je vais être en mode Putain, est-ce que les produits... C'est chiant Voilà, c'est chiant Et après, il y a des gens dans mon chat Sur Julgan Genre sur ma chaîne principale Qui me disent Oh oui, j'adorerais avoir tes problèmes Parce que moi, je galère à me lever le matin Euh... Non, 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 non Non, euh... Mec, tu crois que j'arrive à dormir ? Je vais dormir en sachant que J'ai perdu 3300 euros Euh... Juste à cause de conneries, frère Franchement, c'est des problèmes différents Tu vois, évidemment Mais bon Il y a un mec qui a osé dire J'aimerais avoir tes problèmes Dans le chat, quoi Genre, vraiment, c'est très très grave Ah, franchement Et le pire, c'est que YouTube Vous savez, ils m'ont dit On n'a pas le droit de vous dire Pourquoi vous n'avez pas touché Pourquoi on a refusé Votre compte Google AdSense Alors, je sais pourquoi C'est parce que j'en avais un en doublon Mais... Mais voilà, quoi Après, les gens se demandent Pourquoi j'ai une chaîne secondaire, quoi Bref Bon, bref Je vais répondre à mon agent Ils sont ignorants Mais oui, mais... En fait, c'est les mêmes gens qui... C'est les mêmes gens qui reprochent À Joyka d'être malheureux Parce qu'il est riche Enfin, je... C'est... Enfin, je sais pas si vous avez vu Genre, t'sais, l'extrait de Joyka Qui se plaint parce qu'il est malheureux Et que pour lui, l'argent ne fait pas le bonheur Et genre, il y a Tung qui lui est tombé dessus, frère Genre, il n'a pas le droit d'être malheureux Les gens n'ont pas conscience que les autres peuvent souffrir Non, mais c'est surtout que, bon Même, je trouve Genre, dire à n'importe quel être humain J'aimerais avoir tes problèmes Franchement, t'sais Tu connais pas la vie des gens, quoi Genre, tu connais pas la vie des gens Qu'est-ce que je veux dire Tu connais juste pas la vie des gens, quoi Moi, j'aimerais bien que... Enfin, bah après, je veux dire C'est le jeu d'internet, hein C'est aussi pour ça que... C'est aussi pour ça que je continue les études pendant longtemps Parce que, bah, c'est le genre de truc Où il peut y avoir des merdes de ce style Où, genre, même si tu t'es fait chier A bosser 12 heures par jour Tout le mois Sans day off Pendant un mois Bah, ils peuvent te baiser ton salaire Sur internet C'est quelque chose qui arrive Mais dans le monde du travail Ça n'arrive pas, tu vois Alors, oui, tu gagnes moins Mais t'as quand même la stabilité Qui est... Qui enlève un stress de fou, quoi Parce que là, franchement Le fait de me dire que non seulement Ma... Genre, ma sponso a été reculée Donc du coup, je n'ai pas posté des vidéos Et qu'en plus Twitch me baise Youtube me baise Enfin, je... C'est terrifiant, genre J'ai l'impression que je suis baisé Genre, j'ai... En fait, j'ai fait exprès D'avoir plein de sources de revenus Pour me... Pour me déstresser Et me dire que Si jamais il y a un souci Avec l'une de ces sources de revenus Bah, c'est pas grave J'ai les autres, tu vois Sauf que là, ça commence à faire beaucoup, quoi Genre, trois en même temps Le même mois Alors que... Alors qu'en deux ans De Twitch Youtube J'ai pas eu un seul souci sur ça Là, j'avoue Ça commence à faire beaucoup, tu vois Désolé si j'en parle assez souvent En ce moment Parce que je sais que j'en ai parlé aussi Sur Julgan et tout, mais... Bon, là, après, c'est la chaîne secondaire Donc c'est aussi l'endroit pour en parler, mais... Ouais, c'est juste... C'est dur à tanker, hein Franchement Ça me fait chier Parce que, bah, du coup Ça me prend la tête Et du coup, je peux... J'ai pas la tête... J'ai pas forcément le mood À créer des vidéos Donc du coup, ça rentre dans un cercle Vicieux de merde, tu vois Et c'est chiant, quoi Du coup, mon cerveau Il est plus occupé à se... À résoudre ces problèmes-là Qu'à créer des vidéos, tu vois Donc c'est chiant C'est pas le but, quoi C'est pas le but Payer un monteur Mais c'est déjà le cas Comment je le paye, moi Si on me paye pas Genre... Comment tu veux que je paye fast Si YouTube et Twitch ne... Et si ni YouTube Ni Twitch Ni les sponsors me payent Comment tu veux que je paye... Comment tu veux que je paye mon loyer Mon monteur Genre, c'est trop grave Bon, après, c'est le jeu d'Internet Tu me diras Et c'est pour ça aussi Que j'ai mis de l'argent de côté Donc, voilà Je ne suis pas à la rue non plus Vous inquiétez pas Mais... Je veux dire Je gagne bien ma vie Mais... Il y a ces risques-là Tu vois Et c'est le revers de la médaille C'est-à-dire que Oui, certes Tu gagnes bien ta vie Mais il y a un manque de stabilité De Golemont, frère Où il peut y avoir des merdes Comme ça Voilà, voilà C'est le jeu 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 J'ai décidé de mener Mais c'est pas grave Et c'est... Voilà Ça fait partie du jeu C'est partie du jeu C'est normal Tu cours plus de risques Pour... Pour espérer plus Je vais faire un job d'été Bah oui, oui Bonne idée, oui Ouais, bonne idée Bonne idée Je vais faire un job d'été Alors que si je parle d'une marque Pendant 60 secondes Oui, oui Bonne idée, oui Non Non, non, non Ça n'a rien pour moi De faire un job d'été Justement Moi, tout le temps Que je ne passe pas à bosser Sur Twitch ou Youtube Ça me frustre Alors si en plus Je fais un job d'été Non, laisse Abuse, abuse Abuse Pour la stabilité Oui, mais frérot Je ne veux pas de stabilité Si c'est pour cueillir du maïs Dans des champs Sous 40 degrés Frère Ça ne va pas Je préfère ma situation Je préfère Je préfère Je préfère perdre 3000 euros Et me faire scam Par Youtube et Twitch Voilà Je l'ai dit, frère C'est bon Je préfère me faire scam Franchement Franchement, je préfère me faire scam Non mais ce n'est pas grave Ne vous inquiétez pas Je vais m'en remettre En fait En fait, littéralement Là pour le coup Ce n'est pas de ma faute Genre La sponso La sponso La sponso C'est eux qui ont repoussé C'est eux qui n'ont pas répondu Pendant un certain moment Donc Le fait que ça soit repoussé Ce n'est pas de ma faute Donc c'est vraiment J'ai fait du mieux que je pouvais Là pour le coup Ce n'est vraiment pas de ma faute Youtube C'est quelque part ma faute Mais en fait Franchement Le système est trop mal fait Genre en mode Google AdSense J'ai dû recréer un compte Pour avoir un compte entité Mais en fait Tu n'as pas le droit D'avoir de compte Donc du coup Il te le bloque Et en fait C'est bloque pendant 30 jours Genre le fait que ça soit Lock pendant 30 jours J'aurais pu me renseigner Peut-être si j'étais allé voir Dans les règles de AdSense Nanana J'aurais peut-être pu me renseigner Avant de faire le move Mais bon Entre guillemets Ce n'est pas de ma faute Qu'il y ait 30 jours Et Twitch Le fait qu'il ne m'ait pas payé 1300 euros Ça c'est encore moins de ma faute Donc en vrai Il y a un truc A la limite Genre Youtube Si j'avais été un poil plus renseigné Ça aurait été pas grave Et au pire En vrai Ça m'évitera De refaire cette erreur Plus tard Tu vois Donc vraiment Pour le coup Genre rien n'est de ma faute Tu vois Le seul truc Qui pourrait être de ma faute C'est Youtube Genre vraiment Si je me serais plus renseigné Là tu vois Ça peut être Ça peut être un manque à gagner De ma part Tu vois Genre j'ai déconné Mais le reste Coïcisme Tu vois Ça sert à rien Ça sert à rien Que je me morfondre Parce que dans tous les cas Vraiment J'ai fait du mieux Que je pouvais J'ai fait du mieux Que je pouvais Et c'est Même pas de mon ressort Du tout Quoi Le truc de Youtube J'ai déjà expliqué Plein de fois Mais en gros Genre c'est Google AdSense En gros Tu dois avoir un compte Google AdSense Lié à ton compte Youtube Pour gagner de l'argent Et pour être monétisé Et en gros Maintenant que j'ai une société Je voulais créer Un compte Google AdSense Entité Parce qu'avant J'avais un compte particulier Sauf que le compte particulier C'est pour avoir C'est pour quand T'es en auto-entreprise Tu vois Bon du coup Je me suis dit Vas-y Faut que je crée Un compte entité Sauf que le problème C'est que Tu ne peux pas Convertir ton compte Particulier Vers un compte entité T'es obligé D'en créer un autre Sauf que le problème C'est que tu n'as pas le droit D'avoir deux comptes AdSense En même temps Donc en gros T'es obligé D'enlever la monétisation De clôturer Ton précédent compte AdSense Sur lequel il y a Potentiellement encore De l'argent Et perdre cet argent là Pour relier L'autre compte Attendre 7 jours Que Youtube accepte Il l'accepte Potentiellement Au bout de 7 jours Et sauf que Le truc c'est que Moi là Ce qu'ils ont fait C'est qu'au bout de 7 jours Ils me l'ont refusé Et ils m'ont dit On n'a pas le droit De vous dire pourquoi On a refusé Donc non seulement J'ai perdu 2000 euros Mais en plus Je ne sais pas pourquoi Donc t'imagines Genre Ils me refont la même chose Genre imagine Admettons J'aurais clôturé J'aurais clôturé Mon précédent compte Genre j'aurais attendu D'avoir mon paiement Ensuite je l'aurais clôturé Bim bam boum J'aurais fait le truc J'aurais attendu 7 jours Imagine Ils m'auraient quand même dit Ah bah non C'est démonétisé Enfin je veux dire Et on n'a pas le droit De vous dire pourquoi C'est pas illégal justement De ne pas le dire Bah non Parce que t'es sur Youtube Youtube c'est Google C'est leur règle Et c'est écrit dans les petites lignes De conditions Quand tu t'inscris sur Youtube Ou quand tu t'inscris Sur Google AdSense Non 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 Bien sûr qu'ils ont le droit Ils se réservent le droit Ils se réservent le droit Ils ont le droit Mais c'est juste horrible quoi Genre t'imagines Dans le monde du salariage Genre Tu vas voir ton patron T'as fait tes heures Tout le mois T'as fait tes heures Et le patron il vient te voir Il te dit Ah ce mois-ci Je te paye pas Et d'ailleurs je te dirai pas Pourquoi je te paye pas Mais je te paye pas Genre Ouais Ok cool mec Cool Donc voilà Donc voilà 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 Euh Mais oui c'est trop mal branlé Google AdSense c'est trop mal branlé Moi j'ai une théorie Comme quoi tous les trucs Qui servent à te donner de l'argent Ou à te ponctionner ton argent C'est trop mal branlé Genre les sites de l'Etat Impôts CAF Euh URSAF C'est trop mal branlé Même les sites Pour déclarer Pour déclarer tes droits d'auteur Sur Youtube C'est trop mal branlé Google AdSense C'est trop mal branlé Trop mal branlé Bon bref Bon bref Qui génère quand même Qui génère quand même Entre 1500 et 2000 euros Donc du coup je l'ai juste lié A juger de replay Sauf que le problème C'est que l'autre Il existe encore Donc du coup J'ai attendu 7 jours Et au bout de 7 jours Ils m'ont dit Ça fonctionnera pas Et donc du coup J'ai dit Bon c'est pas grave Qu'ils me refusent C'est pas grave J'ai juste à remettre L'ancien particulier Et je clôture l'entité Vous voyez ce que je veux dire Et sauf qu'ils m'ont dit Ah bah non T'as pas le droit Parce que Tu as le droit de modifier Sur une chaîne Youtube Les comptes AdSense Que tous les 32 jours Et c'est pour ça Que ma chaîne est démonétisée Pendant 32 jours Pendant tout le mois de novembre Et c'est ça en fait Qui bloque Donc non seulement Tu ne peux pas convertir Donc c'est à dire que Non seulement tu ne peux pas Convertir ton compte De particulier vers entité Non seulement tu ne peux pas Avoir deux comptes Qui coexistent Donc tu perds potentiellement Tes paiements Non seulement Tu dois attendre 7 jours après ta demande Pour être potentiellement refusé Sans qu'ils te disent pourquoi Et en plus Pour recréer Et rechanger de compte Tu dois attendre 32 jours Genre c'est Non c'est 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 terrifiant C'est assez terrifiant C'est assez terrifiant Bon bref Sorry for that On va continuer encore un peu Je pense jusqu'à 2h du mat Les sites pour les bourses étudiantes Ils font exprès Ils font exprès Ils font exprès Est-ce que vous saviez Mais moi je le sais Parce que j'ai une société Mais est-ce que vous saviez Qu'ils ont baissé L'impôt sur les sociétés En 2022 Ça me terrifie Genre en fait Avant Il était de 28% Et surtout que Pour avoir une société En fait si vous voulez C'est Avoir une société C'est rentable A partir du moment Où tu fais Allez disons Je sais pas Genre 50 000 euros De chiffre d'affaires Dans l'année Tu vois généralement C'est quand même des gens Bon après ça dépend Combien t'as de charges Tu vois mais Je veux dire Tu gagnes C'est quand même Un certain niveau de succès Tu vois Donc du coup Et en gros Si vous voulez Genre Pour un chiffre d'affaires Supérieur à 10 millions d'euros Tu payes 25% Pour un chiffre d'affaires Euh Au delà de 42 000 euros Tu payes 25% Genre vraiment Au delà de 10 millions d'euros Tu payes 25% Tu payes 25% Et Et les gens S'ils ont S'ils ont une auto-entreprise Ou s'ils sont salariés Euh Impôts sur le revenu Au delà de Merde Tranche Et les gens Entre guillemets Normaux Les salariés A partir du moment Où ils gagnent Bon L'argent au delà De 28 000 euros Sur un an C'est imposé à 30% C'est imposé à 30% En fait C'est C'est une dinguerie Après bon Après évidemment Sur les sociétés T'as tous les T'as tous les Les trucs Quand tu sors ton argent Pour le Pour le Pour salarier des gens Tu payes Tu payes 50% à l'état Tu vois Genre par exemple Un mec qui gagne le SMIC net Bah faut que le mec Il paye 3000 euros quoi La société elle doit payer 3000 euros Mais enfin Ouais c'est Bon bref 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 Désolé de parler d'argent Désolé Désolé C'est juste C'est compliqué On vit dans une société Bref Je continue à jouer Désolé Et après Evidemment Enfin je veux dire Le fait qu'ils m'aient baissé Le fait qu'ils aient baissé La quantité de L'impôt sur les sociétés Bon moi ça me dérange pas Maintenant que j'ai une société Mais bon Franchement Franchement c'est dingue Genre du coup Ça veut dire que Admettons Une Moyenne petite société Qui fait 100 000 euros De chiffre d'affaires Paye A peu près Environ Le même pourcentage De De D'impôts Que Que les Les sociétés Qui font plus de 10 millions d'euros De chiffre d'affaires C'est assez terrifiant Moi je trouve ça Assez terrifiant Il y a une logique à ça Ou c'est juste pour l'être Bon après ça ça On rentre dans On rentre dans de la politique Après mais Je suis pas là pour débattre De s'il y a une logique Sur ça mais Bah il y a une logique Sur ça C'est qu'en fait Les très grandes entreprises C'est celles qui font La plus grande partie De l'économie Donc du coup Les thais Ils veulent pas trop Les taxer Nananana Et même Ils leur donnent des primes Quand les entreprises Du CAC 40 Ils leur donnent des primes Et tout Mais bon c'est Bon bref Mon travail consiste A guider les gens Vers la dernière chance C'est là où je travaille Il leur donne plus de thunes Bah il leur donne plus de thunes Pour entre guillemets Les avoir récompensé D'avoir tiré vers le haut L'économie Mais bon Ouais Je sais pas Et je dois dire On est pas fait pour cette histoire De travail Alors pourquoi On fait pas en sorte Que tout le monde Démissionne Et on se tire de là Yoro a beaucoup voyagé Pour le travail récemment Mais je suis sûr Pour sûr qu'au vrai Travail au 4ème étage De la dernière chance Ça tire vers le haut Bah Ça tire vers le haut L'économie Ça si Ça c'est indéniable Ça c'est juste factuel Le fait qu'une entreprise Fasse des chiffres Mais bon Est-ce que Est-ce que le fait De pas trop les taxer Ça aide ? Je sais pas Franchement je sais pas Je sais pas Bon bref J'ai pas envie de rentrer Dans la politique De base Je parlais juste De mes soucis de Youtube De con là C'est pas grave Écoutez Stoïcisme De toute façon Toutes ces choses là Que ce soit Que ce soit l'argent Que Youtube me doit Que Twitch me doit Le fait que Les clients de la sponso Sont en retard Du fait que Voilà L'impôt sur société A augmenté Ou je ne sais quoi De toute façon C'est même pas De notre sort De toute façon C'est ni de notre sort A moi Ni de notre sort A vous Donc C'est chiant Mais bon C'est comme ça Tu vois C'est Il is What it is Eh Marie Regarde Qui a décidé De se pointer Plus t'es riche Moins tu payes Surtout que Plus t'es riche Plus c'est Plus c'est facile De faire encore plus D'argent En fait Il y a aussi Ce phénomène là Mory C'est si bon De te revoir Qu'est-ce qu'il y a Mory Tu n'es pas content De voir ta grande soeur Ne pas nier son mal-être Avec le stoïcisme Evidemment Mais bon Je veux dire Est-ce que Je veux dire En soi Le fait que J'ai cet argent là En moins C'est pas de l'argent Qui va m'empêcher De payer mon loyer Ou de m'empêcher De payer mes monteurs Tu vois C'est pas grave J'ai de l'argent de côté Mais C'est chiant quoi C'est pas si grave Alors oui 2000-3000 euros C'est une grosse somme C'est une très grosse somme Même mais Mais c'est pas si grave Franchement Il y a pire dans la vie Il y a pire Que perdre Des grosses sommes d'argent Je pense C'est juste du homo Ritou craché Tu ne peux pas lui reprocher De faire cette aide là Bref Comme je viens de le dire Travailler Paie les factures Mais c'est pas très amusant On reste dans le thème Oui ça reviendra Aiden Proxy Donc moi et Omori On va chercher Aubrey et Hero Et après On va Trouver Basile Oh ouais C'est ce qu'on allait faire Eh heureuse de t'aider Faites moi savoir Si vous avez besoin De quoi que ce soit D'accord Non t'inquiète pas Marie Patron m'adore On va rentrer Et sortir de la dernière chance Très vite sans problème D'accord Si tu le dis qu'elle Omori j'ai hâte Que tu rencontres le patron Oui Zémi et toi Vous sentez revigoré Tenue en ramen Attends il y avait quoi ? Qu'est-ce que la monnaie de la mer Des sous-marins ? Ok Une palourde Mais oui Après oui En fait les grosses entreprises Très l'économie vers l'eau Ça c'est vrai Mais bon C'est vrai que Bon il y a d'autres soucis Liés aux grosses entreprises Quoi C'est vraiment L'impact carbone Quoi Et le fait que On essaye de nous responsabiliser Pour essayer de moins consommer Alors que derrière Il paye Il donne des primes aux entreprises Pour qu'elles consomment encore plus Etrange Je suis plutôt presque sûr Que cette piscine est hantée Peux-tu aller dedans ? Oui Wow C'est le fantôme Il y a à boire et à manger Je peux pas lui parler Personne, le mec du Monopoly Bah ouais du coup il y a beaucoup de fantômes en effet Un poulet parfaitement rôti Oh C'est pour ça qu'il y a des oh de partout Si il y a écrit N O à la fin De l'espace N O Bon Cette touche restante Bon Je commence à avoir ma théorie Je commence à avoir ma théorie Bienvenue dans l'espace noir C'est aussi simple que ça Je l'ai gagné ton point de vue frérot En vrai j'ai hâte J'ai hâte de voir l'espace noir Mais je pense qu'il va être vraiment très malveillant En vrai c'est le but d'un espace noir Tu me diras Wouh Puis je cherche au multiple talent Nuage de pluie Oh ça c'est très utile je pense En vrai nuage de pluie Je pense que ça serait plus trop utile En fait il me faudrait au moins deux Le côté snowball est effrayant Dans un sens Plus t'es à l'aise financièrement Plus la société va te mettre à l'aise Moins t'es à l'aise financièrement Oui 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 Tout à fait Tout à fait Après Après il y a quand même des aides et tout Tu vois mais Enfin franchement ça fait pas tout En fait la vie Si t'as un bon spawn GG wellplay tu vois Franchement hein Franchement c'est C'est une run minecraft Si t'as la bonne seed C'est un speed run minecraft Si t'as la bonne seed GG wellplay C'est aussi simple que ça La vie est un speed run minecraft Si t'as la bonne seed T'as gagné Mais si t'as une seed Où il faut que tu marches Où il faut que tu marches 50 kilos Pendant 3 heures Avant de trouver un village Ensuite tu trouves ton village Euh frère Tu trouves ton village Tu sais pas Y'a personne qui t'a appris A comment faire Des portails Dans les failles Dans l'eau Donc du coup t'es obligé De trouver un lac de lave Sauf qu'en fait Tu ne sais même pas faire Dans les lacs de lave T'es obligé de trouver du diamant Sauf qu'en fait Tu mines le diamant Avec une pioche en pierre Sauf qu'en fait Personne t'a dit Tu devais miner du diamant Avec une pioche en fer Sinon tu récupérais pas le diamant Donc ensuite T'arrives au nether T'es déjà épuisé Le nether Tu marches T'as eu le temps de tomber Avant de trouver La première forteresse Sauf que Ensuite une fois que t'as la forteresse C'est pas fini Il faut aussi les underperles Donc du coup Tu mines avec ta pioche en diable Pendant que t'as une pioche en diable Mais tu peux miner le gold Mais je veux dire Tout le monde a déjà terminé l'end C'est ça le problème Tout le monde a déjà terminé l'end A ce rythme En vrai de vrai Le jeu me Pfff Y'a moyen que j'y ouvrirais Vraiment jusqu'à assez tard Parce qu'en vrai Je pense que je vais vraiment Juste jouer à Omori Pour oublier Tu vois Ok Tacos aquatique Vas-y Vas-y Dernière chance M M M Bienvenue dans l'espace noir Non ça rentre pas Ça va faire le pendu Mori c'est peut-être le bon moment J'aime trop le pixel art Vraiment c'est trop beau Je dois vraiment Vraiment aller aux toilettes Ah non c'est peut-être pas le bon moment Comme je dis toujours Quand faut y aller Faut y aller Mais je dois aller aux toilettes Mais là frérot Je suis d'accord que tu veux aller aux toilettes Mais là il y a un garde du corps Qui veut nous Qui veut nous pull up là Bon ok j'ai compris Il a dit que vous pouviez quitter votre poste Au travail C'est comment déjà les émotions Merde W arc W arc Mec je suis malheureux Je me fais scam de tous les côtés De toutes mes sources de revenus Je suis tellement malheureux Mais heureusement qu'Omori me rend heureux C'est le peu que j'ai pour moi C'est le peu que j'ai pour moi Il se passe quoi ? Ah j'ai une secondaire Il se passe que J'avais une sponso qui était prévue le 14 Ils l'ont repoussé le 23 Le 23 Tellement ils sont incompétents Et ensuite Et ensuite Twitch Sur le Sur le Tableau de bord Ils me disent On vous a payé Votre paiement de 1357 euros Sauf que frère J'ai reçu un mail Ils me disent On vous a payé 57 euros Bravo Ah c'est bon ok J'ai reçu ok Wow Ah c'est bon C'est bon ok J'ai reçu il y a 5 heures What ? Mais attends Mais c'est trop bizarre Attends Your net payout 57 euros Ok c'est bon Twitch c'est bon Your net payout 1357 Ok ça va Todo BM Todo BM C'est bon J'ai reçu Twitch Ok Bon ça va Ok ça va Ça fait un souci en moins La chaîne YouTube J'ai déjà fait le deuil La sponso En vrai ça fait juste chier Parce que du coup Je vais aller à Amsterdam En ayant toujours Le cerveau qui pense à ça Mais en vrai de vrai Je vais avoir l'argent De cette sponso Donc c'est pas Si grave C'est pas si grave Ok C'est cool Ah c'est cool La sponso Bah ouais mais là j'étais en train de me demander Mais généralement le paiement Twitch C'est genre le 15 Là j'étais en mode Mais wesh Comment ça Comment ça se fait que Que je l'ai toujours pas là Il est arrivé grave tard Non merde attends On va agacer lui Ce sera plus simple C'est sûr On a gagné des palourdes La leçon est pas trop fort J'ai la tranchance J'ai la tranchance C'est où qu'il veut aller pisser Oh non C'est où qu'il veut aller pisser Là Les hommes Les femmes Non les hommes P Bah il a Bah il a pété Oh Sur les toilettes en plus Ah c'est bien mieux J'ai remarqué que Kel n'a pas lavé ses mains Bon par contre J'ai découvert ce que c'était le pendu Bon il reste encore des touches Mais je veux dire là le pendu Il commence à être assez évident C'est bienvenu dans l'espace noir C'est vraiment juste C'est vraiment juste Bienvenu dans l'espace noir Et du coup je me suis dit Et du coup j'ai vanné J'ai dit noir Et j'ai dit ah putain Je comprends pourquoi Jospe il aime tant ce jeu Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que c'est fou Dans l'ascenseur Voyons voir Donc si j'ai bien compris Aubrey est au quatrième étage Ça fonctionne pas Ouais j'ai complètement oublié On a besoin d'un pass cool Pour ça J'ai compris le mien Car j'arrêtais pas de le perdre Je jure J'ai débarrassé tout seul pourtant Regardez dans les autres états Je peux en trouver un Il devait y avoir un pass cool Ok Ok ça va ça va Je comprenais pas Pourquoi il m'avait payé Que 57 euros Genre vraiment C'était tellement étrange Que j'en reçois normal Je vous souhaite à tous Un bon live Et une bonne soirée Merci beaucoup Ciao ciao Alors où est-ce qu'on pourrait trouver un pass cool Elle a survécu Hein Je crois qu'il était en danger de mort Oh non Oh non Oh non Oh non Sérieux je suis stuck Ok bon Attendez laissez moi voir les émotions Attendez laissez moi voir les émotions Merde Ok Ok Il est tellement stylé le galligator Il est tellement stylé le galligator frère Vraiment il a un drill de fou J'adore J'adore Le galligator devient dur Et y'a Je pense à Milus on passe cool frère Y'a des gardiens partout là Oh Oh lolo Non Non Mais frère C'est insoutenable Ils sont sur mes côtes Voilà un billard. Parier. What ? Mise 100. Parier jusqu'à 3 lignes. Ok, tourner. Faut que j'enchaîne les... Wow ! Ok, faut que j'enchaîne les... les trucs bleus, là. Tu as gaspillé des palourdes, c'est dommage. Je me fais scam, là. Oh ! OMG ! What, 10 ? J'ai gagné 2000 ! OMG ! Les gars, la première cause... La première cause... Est-ce que vous saviez que... Les gens qui sont addicts au pari, ils quittent ? Ils arrêtent de parier juste avant... Juste avant qu'ils s'apprêtaient à toucher le gros lot. Non, je ne peux pas m'arrêter de si bon chemin. Non ! Oh ! Oh ! Oh ! 90% of gamblers quit before they go big. Vraiment. J'aurais dû miser plus. Le mec, c'est trop insane, par contre. Allez ! Allez, une petite dernière fois, quand même ! Oh, putain, j'y ai cru. Oh, c'est le scam de l'année, là. En fait, à chaque fois que je parie 2, c'est pas mal. Oh, c'est le scam de la décennie, là. Shit. Oh ! Non ! Ok, bon, je récupère ma mise. Ok, je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. Je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. J'aime trop cet endroit, c'est trop stylé. Par contre, va te faire foutre, toi, à me courser partout, mais... N'écoule. Nah, t'es sérieux, pas encore. T'inquiète, ce sera pas un problème. Où est-ce qu'il est, ce passe-cool ? Oh là là, les 3, ils campent encore là, là ? Sérieux ? 400 ! Abuse. Abuse, abuse. L'offre unique en question, frère. En vrai, de vrai, j'hésite à cut maintenant le live. Parce qu'en vrai, je pense que c'est un bon endroit, et il faut pas que je me couche trop tard non plus. Sinon, je suis une merguez, un peu. Mais voilà, regarde ! Elle est comme moi. Je commence à travailler ici parce qu'ils me proposaient un bon salaire, mais j'ai même pas reçu ma première paye. C'est littéralement moi ! Désolé, je ne peux pas se servir du jus de fruits au mineur. En vrai, 7 heures, t'as pas chaud, mais... Non, vraiment. En vrai, je sais pas si j'ai tant avancé que ça. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. Oh, c'est chiant, ils sont partout. Oh là 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 ! Allez, 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 allez ! Allez ! Les gars, la rue m'a eu. Oh putain, je me fais scam de baisers. Mais je sais ! Je sais qu'on perd sur le long terme à jouer aux machines à sous. Mais non, mais c'est des scammers, j'avais déjà bien gagné ! Non ! Faut que je me refasse, faut que je me refasse. Dégage, je sais qu'on n'est pas sur kick, mais... Waouh ! Ouh ! Ok, ça va. Ok. Ah putain, je me fais scam ! Je sais que je vais me refaire. Ils m'ont tout pris. What ? Poissons. Quelle chance ! Putain, quelle chance, frère ! Quelle chance de baiser, je suis en train de me faire scammer. Je suis en train de mettre... Je suis en train de mettre tous mes life savings. Oh la 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 ! Mais je perds tout mon argent dans le jeu et IRL. Après, là, c'est ma faute. Oh là, c'est ma faute ! Voilà, je le reconnais. Je le reconnais, j'ai eu la patte du gain. J'ai joué à des jeux de casino alors que je savais qu'on perdait. Après, le truc, c'est que dans la vie, il y a quelque chose qui n'existe que dans les jeux vidéo. Ça s'appelle quitter le jeu. Et le relance. Parce que j'ai sauvegardé juste avant, en fait. Voilà, voilà, écoutez, c'est... Le jeu. C'est bon. J'ai mon argent. Où est-ce qu'il est ce pass de con ? Ok, le pass, est-ce qu'il est à l'étage ou est-ce qu'il est au rez-de-chaussée ? Alors, est-ce qu'il est là, sur la mezzanine ? Ou sur le rez-de-chaussée ? Je ne sais pas si je peux le dire. Non, n'hésite pas à le dire. Dis-le, dis-le, t'inquiète. Je suis en train de le demander, justement. Je vous ai demandé un indice ? Bah, là, je vous ai demandé un indice. C'est état mezzanine ou... On peut déjà y aller ? Oh, putain ! D'accord ! My bad ! Je pensais que c'était... Ah, ok ! Je pensais que c'était l'ascenseur entier ! Ok, d'accord, ok, ok. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Premier étage, d'abord. Ah, attends, on peut aller au moins un ? Tu acceptes le backseat ? Bah, quand je le demande ? Oui, oui, quand c'est moi qui l'ai demandé. Je suis Burmpo. Je voudrais être personne que moi. Je jure, il mange une pizza ? Je peux ? Ça, c'est gigacalme, ici, ça fait du bien. Oui ? Bah, on parlait, justement, de la modération un peu plus tôt. Et tu vois, genre, c'est pas des mensonges. Genre, même les actions sont en hausse. Même les modos n'en peuvent plus, hein. C'est pas que moi, franchement. Punching ball. Oh ! Ah, le porteur commence énervé au combat. Oh, ok. J'ai eu. J'ai la flemme de check tous les casiers. J'ai eu la flemme de check tous les casiers. On est en tribou, vraiment. Après, moi, j'étais censé me recaler. Mais le problème, c'est que j'ai fait une sieste après. Et ça a tout baisé. Ça a vraiment tout baisé. Genre, vraiment, j'avais dormi un petit 7h. 7h30. C'est bien. Et après, j'avais un big coup de barre. Je me suis dit... Oh, sieste. Après, j'ai fait une sieste de 2h. Ouais, enfin, dépressif. Je dirais pas ça. Personne n'a dit dépressif. T'es le premier à le dire, là, pour le coup. C'est bizarre pour quelqu'un qui a dit, je dirais pas ça. Propre et impropre et impropre et impropre. Je dirais, c'est un puzzle floral pour moi. Peut-être que Neb va enfin remarquer, maintenant. Non, j'ai dit son nom. Ça te plaît, je fais comme tu n'avais rien entendu. Merci pour le puzzle floral. Marguerite. De la part de Marguerite. Ah, l'épinglé. Ok, d'accord. My bad. Tu parlais de... Ok. Je vais modérer chez Joss. Les golemons ne me rendaient pas trop ce qu'ils osent. Ce qui me saoulaient vraiment. qui viennent dans le DM pour dire pourquoi j'étais bonne. Oh, c'est chiant. Les gens, ils ne savent même pas prendre du recul, se remettre en question. Airfeuille, ciseaux, je te donnerai toutes mes économies. Prêt. Et... C'est un combat, ce n'est pas très héroïque de ta part. Le jeu n'est pas dépressif, je trouve. Tu connais le jeu, Flofo, ou tu juges là comme ça ? C'est juste comme ça. Tu me bats, mais c'est sûr, je te donnerai toutes mes économies. Mais il doit avoir un dollar seulement, c'est sûr. Ciseaux. Moi, je dois lui donner tout ? Oeil. Hein ? Donc, c'est la défaite. Qui donnez-lui ? Ces économies, ça va être un dollar, frère. Trois palourdes. Je le savais. Je le savais. Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment ? Ouais, merci, on est incroyable, vous êtes trop gentils. Super, on y va. Attendez, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oh ouais, est-ce qu'on peut emmener mon frère Héro avec nous aussi ? Hé, tu es vraiment rigolo comme Yoshkel. Au revoir. Je vous donne Héro. C'est gonflé, gonflé, moi je te le dis. Héro est sans hésiter le meilleur employé que j'ai jamais embauché de ma vie. Mais c'est l'homme parfait, c'est l'homme parfait. Vraiment seul augmente le rendement de mon travail de 700%. C'est un idiot si je laissais partir un employé comme lui. Trop fort Héro, frère. J'ai tout entendu. Je viens juste de préparer la collecte de fonds de tofu comme vous l'ayez demandé. Les tables sont mises, la pièce est décorée, les toilettes sont propres et la nourriture a un bon spectaculaire si je peux me permettre. Prends laver vos fenêtres, balayez vos sols, nourrir vos animaux, organisez votre collection de lunettes de soleil, pliez votre linge, sucez votre bite. Oh, et voilà votre café. Je pensais juste que ça vous ferait plaisir. Vous voyez les mioches ? Excellent travail Héro, juste incroyable. Je pourrais même envisager de te payer un de ces jours. Oh 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 oh. Vraiment ? Un honneur monsieur. J'ai vu les gars, qu'est-ce que vous faites ici ? Je cherche du travail aussi au mori. J'ai rien lu mais je ne crois pas que Héro ait dit ça. Est-ce que vous avez vu la boîte de dialogue ? Héro, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu ne me dis pas que même toi tu as oublié pour Basile. C'est bon sens, c'est vrai, on doit retrouver Basile. Moi je peux oublier quelque chose de si important. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Nous allons partir de tout de suite. Lui il a accès de travailler 30 heures par ce note sans être payé, vraiment. Ouh là Héro, pas si vite, il reste encore du travail, il n'a pas fait affaire. Je sais qu'on tueur tous nos VIP pour la collecte de fond ce soir. La vraie aimée, sauf au respect, la collecte de Tofu. Avec tout le respect, la collecte de fond de Tofu peut attendre. Je me sens blessé Héro, tu n'as pas oublié notre contrat, n'est-ce pas ? Bien jeu. Oublie les contrats, vas-y, il a besoin de nous, on doit partir Héro. Oh 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 oh. Ne écoute pas Héro, bro, tu ferais ça ? Je ne vais même pas essayer de contrat avec elle. Ne écoute pas Obré à cause d'un contrat. Je l'écoute parce qu'elle est mon amie. La vraie, monsieur roc incroyable, même mes amis sont plus importants qu'un misérable bout de papier. Misérable bout de papier ? Je me manque de respect, mon garçon. Je t'embauche comme un genou sans expérience. Je te transforme en employé d'exception. Tu ne serais rien sans moi. Munition doit avoir, pour avoir brisé un contrat, c'est la mort. Je vais t'enseigner le respect envers tes supérieurs. Il n'y a pas une femme et deux chats à nourrir pour dire si. Réel. Alors, poème triste. Attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, attends. Tout le monde est énervé. Donc, du coup, quand tout le monde est énervé, il faut qu'on soit heureux. Il faut qu'on soit waipipo happy. Obré, du coup, logiquement, il faut qu'elle fasse... Attends. Alors, attends. Omori va faire l'attrachance. Et Obré, elle va faire esprit d'équipe sur elle et sur Omori. Quel ? Il va... Run and gun, le Galigator. Et Obré, il va... Oh, c'est chiant. Oh, non. Obré. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Ok. Oulah. Oulah. C'est chiant, ça. Ah ouais, mais il meurt. Est-ce que je peux utiliser ça ? Voilà. Et... Ohlalalalalalala. Mais je me fais baiser la gueule, hein. J'ai envie de fuir. Ou j'ai envie de perdre exprès. Ou de revenir à ma dernière sauvegarde. Mais c'est où ma dernière sauvegarde ? Attendez, j'ai envie de revenir à ma dernière sauvegarde. C'est où ma dernière sauvegarde ? En vrai, je vais juste avoir des dialogues. C'est pas très grave. Oh, non, c'est juste avant. C'est juste ici. Ça va. Bon, je vais cut une fois que je les bats. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Ah, si tu veux skip les animations d'avant-boss. Ah bon ? Comment ? X sur clavier et A sur manette. En même temps ? Oh, putain. Ta gueule. What the fuck ? Alors là, je suis shockbar. Je pense qu'il faut focus, truc incroyable. Et après, le reste, il faut le tanker. Dans tous les cas, quand on tue un, il en rappelle un autre. En vrai de vrai. Je sais pas. Ça a vraiment fonctionné. Ouais, 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 trop fort. Voilà. Merci beaucoup Fass pour l'abonnement offert Ah putain ok J'ai pas le droit de les shooter avant Ok Non attends au vrai Elle va encourager Kale Et Kale Qui va rebond Et Hero Il va Il va Attaquer Ous Ous Ah bah ouais mais ouais Mais ouais Alors la trachance Encourager lui Et lui On va utiliser En fait j'aurais peut-être dû utiliser mon gadget qui rend heureux tout le monde en un coup Mais c'est peut-être une mauvaise idée Voilà Ok alors Ok alors Omori Aptitude L'attrachance Au vrai Aptitude Attaque Il va faire du rebond Et Hero Il va faire une petite heure du goûter Simplement Oh putain J'ai arrêté Ok Ah merde j'aurais peut-être pas dû faire ça Voilà Légende Merde j'aurais dû rendre Kale heureux Je suis débile Omori Il doit Euh Non pas poignarder La trachance Au vrai Il doit Encourager Kale Kale Il va attaquer Quelle émotion qui augmente la défense En fait Vu que eux ils sont énervés On va être On va leur mettre blaner des gars Sur En étant heureux en fait Euh L'émotion qui augmente la défense C'est la tristesse Sinon Héros Je pense que je vais faire un fast-food Sur Aubrey Voilà Ouais mais Ouah Il bave carrément Exalté Oh je suis mort Oh mais non Il me saoule à mourir lui Il me saoule Il me saoule trop Et ouais Mais frère Elle a encouragé une tartine C'est ça le problème en fait Elle a encouragé Une putain de tartine En fait C'est ça C'est ça Le putain de problème C'est ça Le putain de problème C'est ça Que je dois vous expliquer Au vrai On va attaquer Puis Il va se heal Les héros Il va faire fast-food Ici Voilà Libérer la sauce Voilà Libère la sauce Un petit coup Oh putain Oh putain Oh Qu'il crève lui Ah Pas trop tôt Il a combien de galigators Frère Il en a combien L'autre Il est Il la Maintenant Aubrey, elle doit encourager lui, Kale, il doit fight, héros, il va faire une heure du goûter. Non, mais ça me gave, que je fais mourir, que je meurs en fait, que je meurs, c'est insouplable. Ça, on est à court d'homme de main, c'est impossible. Ah, on peut essayer de gagner sans héros, mais bon, est-ce que je le ressuscite même ? Genre j'ai un peu la flemme, vas-y, mais c'est chiant. J'ai l'impression d'utiliser tous mes items, là. 9 d'anti sur 10 le déteste. Ok. Oh la 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 la. Bon, c'est pas héros qui est mort, c'est... Ah ouais, non, laisse tomber. On perd notre temps, là. On perd notre temps, là. Il y en a combien des Galigators de con, là ? Mec, ça me fait chier d'utiliser une autre... Une autre confiture de vie pour ce con de Kélian, là. Voilà, je l'ai dit. Mais voilà, voilà, voilà ! Voilà, 300 balles pour sa gueule. Voilà ! C'est bon, c'est bon. Plus jamais je sauve des gens, moi. Heure du goûter, à la limite. Et encore. Wouah ! Attends, je reçois 4 attaques. Mais frère, ça n'en finit jamais ! Ça n'en finit jamais ! Je peux même pas faire mon attaque en x10, parce que... Vas-y, quoi. Plus ce truc incroyable. Mais je peux pas le frapper tant qu'il a des hommes, en fait. C'est ça, le problème. Tu comprends pas. Vas-y, j'utilise ma dernière confiture pour le golemont de Kélian, mais... Oh putain ! On se sent énervé. Ah ! Encore mieux. Donc là, j'attaque. Au vrai. Elle encourage. Kél. Il fait un run and gun des familles. Et puis héros... Héros, il va... Il... Voilà. Il libère l'énergie. Voilà. Il libère un bon coup. Ah mais le problème, c'est que c'est les gardes qui vont tanker, quoi. C'est les gardes qui vont tanker. C'est ça qui est chiant. Ouais, voilà. Ah non, Ruc Incroyable, il a pris des dégâts de baiser. Il a pris 750. Il appelle des Galigators à l'infini. C'est même plus drôle. En vrai, attends. En vrai, je vais... Esprit d'équipe, je vais rendre L heureux et Kél. Parce que sinon, il va crever. C'est plus drôle, mais au moins, ça jamme. Ah ça... Ça, ça a toujours jamé. S'il te plaît. S'il te plaît, meurs pas, Kél. En conjure. En conjure, ne meurs pas. J'ai hâte de... J'aimerais voir à quoi ressemblent tous les persos en train de baver. Bah, Kél va se heal lui-même, j'imagine. J'aimerais que tout le monde gagne pour qu'ils aient tous l'XP, en fait. Surtout pour ça. Oh oui ! Oh oui, mettez-lui cher. Vous êtes laissé faire par une bande de gamins. Pourquoi est-ce que je vous ai engagé ? Oh, ça va ! C'est bon. Oh là ! Il y a du niveau 16. Nice. On feature maison ? What ? Première fois que je look au Mouris, ça a l'air spécial comme un RPG. C'est très cool. Mes hommes, déconsignez-vous. Nous n'aboutissons à rien ainsi. Je dois admettre que vous êtes plutôt fort, mais ça n'a plus d'importance, maintenant. Le héros n'est pas le seul emploi d'exposition de mon effectif. J'en possède qu'un seul autre. Entrez maintenant, Pluton. Non ! Pas ce satané, Pluton ! Pluton, c'est moi, Kael. Tu ne nous reconnais pas, on est amis. Désolé, Kael. Ce n'est rien de personnel. C'est juste les affaires. Viens me voir quand on va vous débrouiller. Sur la force d'une ancienne planète. Pluton, montre à Sémur ton vrai pouvoir. Vite, monsieur. Il a fait dur longtemps le combat, là. Il a fait des pop rec'incroyables. Je suis mort. La musique. Jigashad. Admiré, c'est ma forme finale. Pouvez-vous sentir la chaleur ? Je vais faire la trachance. Oh non, attends. Tu sais quoi d'abord ? Je vais attaquer, tranquille. Lui, il s'énerve de base. Ouais, je pense qu'il s'énerve de base. Esprit d'équipe. Elle et... Kael, bon, enfin, qu'il crève. Kael, il va faire quoi ? Il va faire du run and gun. Et, héros, il va faire... Il va faire... Il va... Il va sourire à... Putain, il va sourire à la vie. Oh, Marie... Il va faire ça. Aubrey elle va encourager lui Kale il va agacer Pluton et héros il va ressourir Merde Aubrey va encourager Omori Kale va run and gun et héros il va cuisiner pour Omori Oh merde Qu'est-ce qu'il fait là ? Il m'attaque pas là je comprends pas Fondé heureux la vie Ouf 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 Ok il se venge je comprends faire game Héros est-ce qu'il se heal en fast food est-ce qu'il se cuisine vas-y je vais le cuisiner Allez cuisine-toi 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 pitié Ouf Ouais ok bon maintenant c'est Omori qui est des soucis La trachance Vrai run and gun Merdeau il va cuisiner pour lui Ok Heureusement Omori a fermeté fort heureusement Ah je vois vous êtes tous devenus plus forts mais moi aussi Oh Ouf Ok 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 Ça fera chance ça Au vrai qu'est-ce qu'il a fait le zoom sur les pecs vraiment Qu'est-ce qu'il peut faire il peut faire du run and gun et lui pas celui là simplement là on attend le x10 quoi j'espère juste qu'il va pas frapper héros parce que sinon c'est chiant Oh putain il a raté let's go Nice Very lucky Au vrai tu sais quoi on va esprit d'équipe on va faire ça sur L et Kelyan Kelyan il va faire du run and gun et héros Il va manger un truc pour le jus à tout le monde Ok bon peut-être pas peut-être juste pour lui Ok Ah putain ouais je peux pas attaquer c'est chiant On est une gun et là c'est putain Ouf Alors ça serait bien de pas mourir idéalement Je pense qu'il cook un fast food Aomori Le problème c'est qu'il lui faut du jus aussi parce que sinon on peut pas attaquer bon la santé vaut mieux Est-ce que Oomori il a déjà tanké une fois Oula 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 Ah bah oui Ah oui il a déjà tanké une fois Ah merde il a déjà tanké une fois Ah oui ok d'accord c'est qu'une fois Ah merde je savais pas que c'était qu'une seule fois Non attends par contre pitié pitié me dit pas que je dois refaire le combat contre les requins là quand même Ok ça va ça va ça va Ok ça va tranquille tranquille Alors esprit d'équipe sur elle pour lui qu'elle peut faire du run and gun Ouais si Oomori lose mais il a fermeté en fait c'est comme dans Pokémon il a fermeté en fait c'est assez intéressant après il est très lent en fait c'est pour ça que j'ai encourager on peut encourager on peut encourager Mori il va faire du run and gun et lui il va cuisiner pour Mori ouais mais merde il fallait que je l'agace je suis des mille je voulais de l'agacer alors la trachance qu'elle il va agacer merde et alors lui il va merde mais non mais non j'ai j'ai pas envie d'utiliser une barquette de confiture là oh non FF bah tue moi frère oh non mec j'ai envie de mourir là mais le problème c'est que la trachance run and gun attends c'est quoi je vais faire exprès de mourir je vais juste spammer les attaques j'ai même plus de confiture en fait c'est ça qui est chiant il se met à faire des dégâts lequel maintenant il a rattrapé son retard le jeu a vraiment une version française ou c'est un mod c'est une fan trad c'est aucun des deux une traduction faite par les fans voilà tuer moi tuer moi parce que ça a trop trop mal commencé frère ça a commencé sur un coup critique que je me suis pris sur Aubrey qui est celle qui met le plus de dégâts laisse tomber frère FF bon allez j'aimerais me coucher j'aimerais me coucher admirez c'est ma forme alors Omori qu'est-ce qu'il cook il cook une attaque Aubrey il cook un esprit d'équipe il cook avec Kel Kel il va tout de suite agacer lui voilà et lui tout de suite il va réduire son attaque voilà je sais pas si je peux vous montrer la table des types en fait faudrait que j'arrive à mettre la table des types du jeu quelque part pour l'overlay limite il va faire Omori euh il va attaquer au vrai elle va encourager boum euh merde non elle va elle va encourager Omori Kel il va faire du run and gun et héros et héros il va ressourir voilà qu'on s'en baisse l'attaque bien comme il faut ohlala ok la trachance au vrai fait une attaque normale Kel il va faire du run and gun héros il va cook pour satané Omori nice ohlala c'est des bonnes attaques ça on aime on aime on l'apprécie en fait il attaque toujours en dernier j'ai l'impression tout de même ce qui est plutôt assez convenable j'ai l'impression qu'il est très très lent en fait ok alors Omori il a très chance au vrai je pense que je vais refaire esprit d'équipe et je vais le faire avec Kel Kel il va run and gun et héros il va cuisiner pour lui non il a été plus rapide non fuck fut et non c'est bien mais Bon j'ai compris, j'ai compris, la trachance, elle, elle va utiliser un truc de confiture, voilà, et je vais me faire one shot, c'est ça le problème, ah oui, oh mais ding, oh c'est insoutenable. Prêt, attaque, elle, il va crever, anyway. Ouais bon, Kale va crever, les deux autres survivent normalement. Ouais, large, ok, bon c'est win, c'est win, mais bon, il y a deux morts quoi. Euh, euh, comment ça ? Comment ça mon ref ? Ok. C'est juste chiant parce que du coup ils peuvent pas en profiter. En vrai j'aurais dû, j'aurais dû rendre euphorique tout le monde, j'ai déconné en vrai. Ok, bon il arrête le combat. Même après avoir kidnappé tous mes amis et après nous avoir incité à signer un contrat ambigu, moi je vous considère comme un homme assez respectant. Toujours considéré comme le fils que je n'ai jamais eu. Et tu feras de grandes choses dans tes... Ah non, dégagez de là, vous voyez pas que je suis occupé ! Oh c'est un businessman ! Merci encore, incroyable. C'est tellement un businessman ! Aussitôt qu'il a terminé le combat, il a déjà du taf. Je suis surpris les enfants, êtes-vous l'une qu'on a dans nos nouveaux gwa-ha-ha-ha-ha ! Je vous comprends bien ! Fin... Saufrait qu'elle... Jure, 50 cœurs, il a perdu une dent. What ? Attends, j'ai gagné 50 cœurs en plus, genre dans mes stats ? What ? Attends quoi ? Mais c'est une dinguerie ! Attends, mais c'est exceptionnel ! L'hysterecque de fou ! L'hysterecque tellement worth it ! Ok ! Faut bien, je vais plus avoir besoin de le... Le défendre à 24. Voilà, maintenant tous les ascenseurs devraient être plus rapides... Blablabla, parfois c'est mouvementé... Ecoutez, en vrai je suis pas encore fatigué, mais je pense que je vais quand même cut ici. J'ai envie de trop me décaler non plus. Mais vous allez voir, c'est... C'est au trois quarts ! Ok, ok. Mais tu as joué hors stream ? Non, 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 non ! Non, j'allais faire un stream peut-être tard en vrai. Je vous ai dit, je suis chez les requins, là. Oh putain, par contre, où est-ce que j'en étais ? Oh putain, où est-ce que je devais aller, par contre ? Ah oui ! Du coup, ils venaient de nous laisser partir. Ah oui, du coup... Ah oui, c'est ça ! Héros étaient embrigadés par le capitalisme et par le requin. On était dans l'arc Arlong et ils nous laissent repartir. C'est après le combat contre Pluton. Oui, ok, je m'en souviens, c'est bon, c'est bon. Et c'est nul gâcha de cela. Il fait longtemps que je te suis. Merci à toi car tu m'as aidé dans des parties difficiles de ma vie, donc je vais te dire merci. Bah... Frérot, c'est... C'est à toi que tu dois tout le... Crédit d'avoir traversé ces périodes difficiles, frérot. Mais je suis content d'avoir pu t'accompagner, en tout cas. Voilà, plusieurs stages de ta vie, frérot. C'est un honneur. Content que t'aies pu t'en sortir, frérot. Les actions sont en hausse. Hmm, stonks ! Littéralement stonks. C'est un RPG, c'est ça ! C'est un petit peu comme Undertale, pour ceux qui connaissent. En vrai, ce jeu a une vibe. En fait, je sais pas comment expliquer. Je pense pas en faire une vidéo un jour, mais il y a un jeu qui me tient à cœur de zinzin, auquel j'ai passé un temps de fou quand j'étais petit, qui s'appelle Graal Classique. C'est un genre de RPG sur l'Apple Store. Et qu'il y avait un peu le design de... Comment on appelle ça ? De... A Link to the Past. Et ce jeu-là... Genre Omori me rappelle un peu... Des choses comme ça, quoi. Graal Classique ? Oui, exactement, ouais. Exactement, Graal Classique, mec. Yume Nikki ? C'est un animé ? Je connais peut-être de nom. Non mais genre, tu vois, c'est... T'as un perso au centre. C'est en... C'est en 2D. Y'a des bonnes musiques. Ouais, voilà, c'est un peu Comfort Zone, quoi. J'imagine qu'il faut qu'on s'en aille, donc du coup qu'on aille au RDC. Mec, Just Play, il peut tellement cook une Masterclass, je pense, sur Omori. Mais malheureusement, il avait pas encore de l'XP nécessaire. Je pense qu'il a fait un très bon choix. Parce que c'est vrai que... Genre, voilà, tu vois, moi je suis... Moi, quand c'est... Quand c'est moyen, je dis que c'est moyen. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Mais c'est vrai que genre, par exemple, le docu Mario Odyssey, il était bien. Mais je trouve qu'il a énormément step-up entre... En qualité de docu, entre la vidéo... Euh... L'histoire du Spirium de Mario Odyssey et... Et euh... Et le truc de Pokémon, là. Genre, vraiment, il s'est grave amélioré. Donc le docu Omori n'en sera que meilleur. Wouhou, le gang est de retour. Rapidement 5, tout le monde. Donc... Est-ce que quelqu'un se souvient comment on est arrivés ici ? Vous savez, j'ai fait un rêve des plus étranges. On était là, nous étions tous en train de tomber dans un trou noir infini. Et puis tout ce que je sais, c'est qu'après, j'ai renoncé à ma vie en signant un contrat. Vous savez ce qu'ils disent ? C'est vraiment étrange où la vie vous mène ? Donc... Qu'est-ce qu'on faisait déjà ? On était à la recherche de Basile ou quelque chose du genre, c'est ça ? Oui, c'est ça, qu'elle. On cherchait Basile. Je pense que Basile pourrait être quelque part dans la dernière chance. C'est pas possible, Basile ne ferait pas un truc pareil. Je sais pas pourquoi, mais là, le fait de rejouer à Omori... Je me rappelle que la dernière fois que j'ai joué à Omori, je passais mon temps à me plaindre que je m'étais fait scam par YouTube. J'avais perdu, genre, un mois de la paye de Julka de replay. J'avais oublié ce problème. Mec, il m'arrive que des dingueries. Genre, je me suis fait voler mon iPhone. 1300 balles. Je me suis fait voler par YouTube. J'ai mis du jus d'orange dans mon PC à 2000€, donc du coup, il est inutilisable. J'ai donné mes AirPods à un SDF dans la rue à Amsterdam. AirPods Pro, d'ailleurs. Non, moi, il m'arrivait des sacrés bricoles ces six derniers mois. Il m'arrivait des sacrés bricoles. Non, mais c'est bon, c'est bon, écoutez. Mais c'est juste, ça m'a remémoré ce souci que j'avais oublié, carrément. Non, mais écoute, voilà, c'est comme ça qu'on... C'est en se faisant baiser qu'on apprend, quoi. Tiens. J'ai du gangling des yeux. Je sais pas, peut-être, pourquoi on ne ferait pas un tour en demandant aux gens s'ils l'ont vu ? Bien pensé qu'elle, pourtant je suppose qu'on est encore plutôt loin de la maison. Oh, j'ai une idée, pourquoi on ne ferait pas un dessin de lui ? Je vous explique qu'est-ce qu'un SDF ferait de AirPod. Je sais pas. Les revendre, 200 euros. Avec ces 200 euros, lancer un business. Il devient le business, il le scale. Il devient le nouveau Apple et il devient multimilliardaire. Tu vois ? J'avais foi avant cette... Je me suis dit, c'est le prochain Steve Jobs. Peut-être... Tu vois, peut-être... On sait pas. On sait pas. Peut-être que c'est l'événement qui va entraîner l'effet papillon que, tu vois... On va y avoir la prochaine plus grande entreprise du monde entier. Oh, j'ai une idée, pourquoi on ne ferait pas un dessin de lui ? Peut-être que les gens vont être capables de le reconnaître grâce à ça. Mais... Alors... L'anecdote... L'anecdote des Airpods au SDF, c'est... C'est compliqué. En gros, je l'ai donné, mais sans le vouloir. En gros, j'ai... Comment dire ? C'est vrai que sortie du contexte comme ça, ça fait étrange. Mais en gros, si vous voulez, j'ai donné les Airpods à un inconnu dans la rue à Amsterdam. En pensant que c'était les Airpods de quelqu'un d'autre. Sauf qu'en fait, c'était les miens. C'est pour ça, en fait. J'ai pas donné mes Airpods à un SDF en me disant... Oh, vas-y ! Il va en avoir de l'utilité, tu vois. Un jeu d'horreur, ça, ça a l'air mignon. Justement, c'est le piège. Moi, j'ai une idée, pourquoi on ne ferait pas un dessin de lui ? Peut-être que les gens vont être capables de le reconnaître grâce à ça. Vous êtes plein de bonnes idées aujourd'hui. Ça a l'air d'être un bon plan. Super, je vais commencer. C'est quoi ça ? Ça ne ressemble en rien à Basile. Les cheveux de Basile sont plus comme ça. Non, attends, ce n'est pas correct non plus. Eh, qu'est-ce que tu fais à mon chef-d'oeuvre ? MrBeast travaille un dollar versus un million. Pourquoi tu parles ? Depuis quand, Basile a un aussi gros nez ? Wow ! Heureusement qu'il n'a pas inversé les deux derniers mots. Ok, voyons, on voit. Comment on s'en sort ? Aïe, est-ce que c'est vraiment à ça que ressemble Basile ? Arg, je ne peux pas regarder. L'héros a mis le dessin nul dans ta poche. 11. Eh bien, ça ne s'est pas si bien passé. Ne sois pas si déprimé, Aubrey. On ne peut pas rechercher Basile nous-mêmes. Ouais, ça ira. Il y a plein d'endroits que nous n'avons pas encore vus. Pourquoi ne pas commencer à chercher autour du puits profond ? On peut y aller assez facilement en taxi. Il y en a toujours un devant la dernière chance. C'est ton perso préféré pour l'instant ? J'aime bien Basile. En vrai de vrai. Genre sa palette de couleurs. Il aime les plantes. Ses cheveux sont stylés. Il les photographe. Après, sinon, Heureau, c'est le giga shadow. C'est le hunter, tu vois. Heureau, c'est un peu le hunter. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Moi, Omori, c'est littéralement moi. Genre tu es noir et blanc dans la vraie vie. Et tu parles jamais. Ok. Good to know. Oh et putain, mais mec, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Ça, c'est mon problème avec les jeux. C'est qu'il y a plein de jeux exceptionnels. Ou vraiment. Tu sais, il faut qu'ils jouent. Pas en une session. Parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Vu que c'est genre 20 heures de jeu. Mais genre, tu sais, il faut qu'ils jouent de manière assez rapprochée. Genre Outer Wild, c'est typiquement ça. Et bah moi, Outer Wild, je l'ai fait genre sur une période de 6 mois, quoi. Et Omori, je suis en train de faire pareil. Mais parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est chaud, quoi. Ballon de plage. Attaque 34, vitesse 80. Est-ce que c'est mieux ? Parce que j'ai quand même beaucoup moins de jus, en fait. En vrai, c'est normal. C'est une noix de coco. Donc du coup, il y a énormément de jus. Meilleure attaque. T'aimes le jeu ? C'est quoi ton avis dessus pour le moment ? Je passe un bon moment, en vrai. Très honnêtement. Bon, je vais mettre ça. Brune poilue et pleine de jus. D'accord. Ok. Et bah... Waouh. Ok. D'accord. Ok. C'est pas moi qui ai farmé, là. C'est vraiment les traducteurs français. Bon, je te dépose au prix profond. Tout pour le bras droit du patron. Yes. C'est vraiment trois amis. D'accord. On se marine, les gens. Merci de m'avoir fait découvrir ce jeu après avoir joué. Il est dans mon top 3. Bon gameplay. Ah ouais ? Ce point-là ? Autoroute sous-marine. Oh la dinguerie. La vache, j'avoue. Alter White, j'ai pris tellement de temps. Il faut continuer. Il faut que je me reprenne quasi tout de zéro. Ça me démotive de ouf de le faire. A dodo d'aller voir la vidéo de review pour me gigaspoil. J'ai jamais relancé le jeu. En vrai, moi, j'ai pas refait de zéro. Enfin, en fait, j'avais joué genre en 2018. J'ai joué genre 3 heures. Après, j'ai arrêté. Et après, j'ai rejoué là en 2023. Et là, j'avais repris de zéro. Mais après, je veux dire... Le peu de fois où j'ai arrêté. Bon bah, j'ai pas recommencé de zéro. Parce que sinon, j'allais pas m'en sortir. Mais du coup, j'avais besoin d'un petit peu plus d'aide, quoi. Pour trouver certaines choses. Parce que je me rappelais plus des indices que j'avais déjà trouvés. Eh, est-ce que ça serait pas Choupette ? Eh, Choupette, tu viens de nous ? On a failli gâcher ton mariage. Quoi ? Vous quatre encore ? Pourquoi est-ce que vous arrêtez à... Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de pointer ? Alors, comment se passe la vie d'épouse ? La vie conjugale, quelle blague. J'ai rompu avec cette log de capitaine il y a bien longtemps. Mais ton mariage a littéralement eu lieu hier. Oh non ! Est-ce que ça signifie que toi et Marie Spatiale êtes ? Pfff, c'est ex-Marie Spatiale maintenant, à ce que je sache. Avec ma copine, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est... Je sais pas si vous voyez les vidéos de doublage. Genre, en gros, tu sais, il y a une scène... Je dis n'importe quoi, mais genre... Il y a genre une scène, Ralph et Vanellope, tu vois. Et en gros, ils ont enlevé le son du doublage. Et du coup, on doit redoubler par-dessus, quoi. Ouais, les banderithmo, exactement, voilà. Quand on se fait chier, on fait ça. Hélas, mon voyage tourne en rond. Maintenant, évident à mes yeux que mon prétendant parfait n'existe pas. Dis pas ça, choupette, je suis sûr que ton âme-sœur se trouve quelque part. Pour me faire des doublages avec... Pourquoi pas ? Oh, mon tendre héros. Comme je me suis langui de ta voix. Après, je me donne plus cœur à l'ouvrage. En sachant qu'il n'y a qu'une personne qui m'écoute plutôt que quand je suis en live. Mais non, je dois stagner. J'ai déjà décidé de mon chemin. J'ose voulait en faire, mais il doit préparer. J'ai décidé que je vais simplement en fabriquer. En vrai, c'est W. Mais moi, j'en fais déjà de temps en temps. Fabriquer un prétendant. En vrai, je trouve que, genre, sans vouloir me sucer, je suis pas un comédien du tout. Mais je trouve que je suis pas si mauvais que ça. Mais en fait, je me suis rends compte que je suis carré par ma voix off, en fait. En soi, quand tu fais de la voix off, c'est du doublage, en vrai. Et j'ai appris à donner de l'émotion à travers ça, quoi. À travers ce travail d'écriture et d'interprétation sur la voix off. Mais du coup, c'est plus facile d'interpréter, vu que c'est toi-même qui l'a écrit, quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça aide. Enfin, je me sens plus à l'aise qu'il y a quelques années, quoi. Avec les moyens des personnes normales, non. Mais une personne riche comme moi ne respecte pas de telles règles. Je vais dans un endroit où seuls des super riches comme moi peuvent aller. Pour voir des sorcières, des mères spécialisées dans... des requêtes spéciales. Bon vent, les paysans ! Je suis en retard pour mon rendez-vous. Ok ! On n'a pas le droit d'être des campagnards. J'ai vu que c'est fun à faire de temps en temps. De mon côté, c'est mes années de JDR. Ouais, 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 ça aide, en vrai. Ouais, je peux comprendre. Alors, est-ce qu'on devrait la suivre, ou quoi ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que Choupette apparaît, une catastrophe arrive. Ouais, en matière de désastre, elle a un talent hors du commun. Je veux bien que tu arrêtes de poser la question chimikazi qui n'a rien à voir avec le live. Put-a-blain. Ne trouvez pas cette roue pour moi. Vas-y. 667 palourdes ? What ? Friskorléon ? Numéro chanson de quelqu'un ? 67 équipe. Ça va aussi être le prix de ton péage. Chef ! Je suis obligé d'avoir ces palourdes-là ? C'est un scammer de zinzin ? Attends. Je tente le glitch originel du jeu vidéo. Pourquoi il y a un mec avec des gros muscles, là ? Ah ! Pourquoi ils font des trucs sur trois étages, là ? Jus d'ananas. C'est quoi ça ? Blague. Tu veux une blague sur les chantiers ? Attends que je finisse d'écrire le pavé. Ok. J'ai pas compris. Bah, un pavé de béton. Ah, d'accord. Merci de m'avoir expliqué. Jus d'ananas. Putain, je m'arbelle plus du tout de la roue. Je vais juste fuir, je pense. Après, je ne peux pas fuir mes responsabilités éternellement, malheureusement. C'est que temporaire. Alors là, ils sont heureux de mémoire. C'est genre heureux. Puissant sur triste. Puissant sur... Non, attends. Heureux. Heureux. Puissant sur énervé. Énervé. Puissant sur triste. Triste. Puissant sur heureux. C'est ça, non ? Le poule renard vipère. C'est ça de mémoire, non ? Homory. Types. Voilà. Emotions. Happy. Fort sur... Ah non, c'est l'inverse. Happy. Heureux, c'est fort sur énervé. Énervé, c'est fort sur sad. Et sad, c'est fort sur happy. Ok. Ok, ok, ok. Donc du coup, il faut que je sois sad. Oh. Chef. Les dégâts terrifiants. Les dégâts terrifiants. Ah putain, mais... Le gun, il sert à rien ? Enfin, le muscle... Bah si. Ah bah voilà ! C'est dinguerie que je meurs comme ça sur des petits trucs de con. Donc là, vu qu'il est énervé, je dois être heureux, c'est ça ? Mais ouais, mais je peux plus être heureux là. Ok, c'est pas mal. Wesh, mais il fait tellement cher ! Il fait tellement mal ! Il fait tellement mal ! Deadge ! Voilà ! Ouf ! Ouh l'expert le fou ! C'est plutôt à huître. Euh... On peut équiper ça à... On peut équiper ça à qui ? À lui ? Euh... Ce sert à rien. Non, ça pue la merde. Par contre, faut que je régène là. Faut vraiment que j'arrive à régène. Elle est où Marie là ? C'est ici ? C'est ici ? Est-ce que je peux régène ici ? Voilà ! Je suis trop radin pour dépenser de la... D'huile. Il reste combien de temps environ à la fin du jeu ? Je sais pas. Vu que je découvre. Mais putain ! Mais c'est trop chiant que je sois obligé de payer ça par contre. Allez, vas-y, on paye. Qu'est-ce que ça t'a dit ? De la tourner à nouveau pour faire bonne mesure. Bon allez. Ça va être encore pire. Excellent mon vieux. Oh la 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 ! Mais il me scam de baiser là ! Je vais devoir tourner la roue une nouvelle fois. Non. Attends mais on est obligé là ? Oh non, on est obligé de tourner frérot ! Oui. Mais c'est un chien ! Je peux même pas passer. Je peux même pas passer. Zéro. Non. Attends mais je suis obligé de payer là ! C'est dinguerie de me faire scam comme ça. Genre là en mode si t'as pas assez de palos, tu passes pas genre. Le pire c'est que avant, tu peux littéralement parce que j'ai utilisé ma savegarde mais je veux dire. Avant j'avais tout perdu littéralement au casino genre. C'est des putains de capitalistes ces alligators là. Chef ! Site abandonné. Route à péage. Dijon. Ok. Et genre... Est-ce que... Est-ce qu'il y avait... Attendez je vais relancer le jeu. Est-ce que je peux relancer ? Ouais en effet je découvre le jeu les gars donc s'il vous plaît ce serait juste cool de pas spoiler quoi. Surtout quand je dis des questions en mode est-ce qu'on peut ne pas se faire scam ? Et que vous me dites oui. Alors que... Enfin c'est juste... Voilà je vous ai pas posé la question c'est juste moi qui... Voilà qui... Partage mon expérience quoi. Incrètement. Est-ce qu'on peut pas genre... Comment est-ce qu'on pourrait... Comment est-ce qu'on pourrait... Je pense qu'on est obligé hein. Il y a quelqu'un du chat qui a dit non qu'on était pas obligé mais bon du coup il m'a... Il m'a induit en erreur mais... Non. Tu es héros n'est-ce pas ? Tu es le chouchou du patron ? Désolé monsieur je vous ai presque pas reconnu là. Tiens les lettres de soi ils sont un peu trop sombres vous voyez ce que je veux dire ? Même si tu es le chouchou du patron les règles sont les règles mais je peux proposer une taxe plus juste. Que dirais-tu de 334 palourdes ? Bah oui ! Dis bien de moi au patron. Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie ! Oh le beauty privilege ! Le héros privilege. Choqué carrément. Un pêcheur lui ? Ça c'est élever des poissons et une de mes passions. Oumastar ça va Cheapmunks ? Ça fait passer le temps et c'est relativement gratifiant. Bah tant mieux frérot. Tant qu'il ait trouvé sa... Le fouton de garçon poisson. Tant qu'il ait trouvé sa passion. Tout le monde rigole de ma note. Oui ma copine a validé son semestre de LLCER anglais. Tenez-vous bien. A 10,007. C'est... C'est Elf à tout Matabond. Le but de ce jeu c'est un... C'est un RPG. Il a l'air top. T'inquiète ! T'inquiète, il cache pas du tout une histoire super sombre et tout. Qu'est-ce qu'il fait lui ? J'aimerais trop y jouer là. Tu penses j'aimerais ? J'aimerais ? Oui bah en fait... En fait tu vois c'est un petit peu comme Doki Doki mais en RPG genre. Si tu vois ce que c'est un RPG. Mais c'est un peu comme Doki Doki dans le... Dans le mood. De voir le giga chat de Pluton. Pour moi un RPG c'est juste combat et pixels. Ouais c'est un peu ça. En fait c'est comme Doki Doki mais t'es pas statique quoi. Et tu passes pas ton temps que à lire des dialogues. En vrai je pense que tu kifferais. Je pense que tu kifferais ce jeu. Je pourrais te l'installer sur ton PC portable si tu veux. Encore ! Encore un péage frérot. En vrai fais le jeu et me spoil pas on l'installera. Ok. Doki Doki l'Hitera Club est gratuit en ce moment sur Epic Games Store. Ah ouais ! La singerie. Doki Doki gratuit c'est une dinguerie. Hollow Knight. Bro is doing the propaganda. Je suis pas sûr qu'elle kifferait Hollow Knight. Il lui faut un jeu un peu plus léger. Genre elle est fan. Ma copine est fan de... Animal Crossing et Amour Sucré. Et Doki Doki du coup. Vous allez payer ce dernier péage par contre croyez moi. Je propose Forerun. Stardew Valley. Stardew Valley elle peut kiffer de ouf. Je suis d'accord. Mais je crois que... Je crois que tu connais déjà non ? C'est quoi c'est un truc de simulation ? Stardew Valley ? Ouais ouais ouais. Et je t'en avais parlé je crois. Ouais c'est un petit truc de simulation. C'est un peu comme Animal Crossing mais... C'est... C'est chill. Un peu pixelisé. Je kifferais de ouf je pense. Avec des musiques de fou. Je. Prends. C'est parti ! Moi j'aimerais bien un jeu où je peux jouer des jours 10 heures de suite ou 10 minutes par jour. C'est une histoire, c'est dingue plus plus. Mais tu sais qu'en vrai, il faudrait trop qu'on se refasse depuis le début. Parce que moi il y avait un jeu auquel je jouais, qui s'appelait Phoenix Wright. Et en gros, t'es un avocat et tu dois mener l'enquête sur place et après t'es en tribunal, tu défends ton client et il y a un lore de zinzin genre. Et j'ai joué aux quelques premières cases. Et je pense que tu t'y ferais de ouf. On fait ça demain soir ? En vrai ouais. Après le truc c'est que moi je suis assez avancé donc à la limite, genre on peut faire la première truc ensemble. Et après tu reviens à mon niveau et après on jouera ensemble si tu veux. Ouais j'ai déjà fait Outer Wild moi. Pitié ne focussez pas Omori, je vous en conjure. Cheeeef ! Mec, c'est une dinguerie de focus Omori comme ça. Ah on prend juste au début du combat ! Tranquille alors. Désolé du coup c'est passé en discussion. T'inquiète, t'inquiète. Sur la chaîne secondaire, c'est là pour ça aussi. Même sur la chaîne principale. Euh... Sad. Run and Gun, lui on veut le faire là-dessus. Run and Gun, lui on veut le faire là-dessus. Hmmmmm. C'est bon. Je saisons ça. C'est bon. C'est bon. Euh... Ok... Euh... Comme tu veux. Comme tu veux, mais en vrai, je pense être occupé dans l'après-midi. Mais après, je peux me rendre dispo ici. Oh la la, raté là ? Sérieux ? Ah bah lui aussi il a raté. C'est parti ! Yes ! Ouh... 3500 d'XP. Everybody is alive. Un taco au poisson. Chef ! C'est quoi ce poisson hyperactif là ? Il a pas eu son médoc lui. Non, 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 non. Non ! Bro ! Un taco au poisson, ça doit tellement être horrible. C'est vrai qu'il me bloque le chemin. Non, tu te fous de ma gueule. Je peux littéralement pas passer. C'est un jouable ? Je suis obligé de les tuer pour passer, genre. C'est quoi ? C'est des perso sur chaos ? C'est permanent ou pas ? Non, c'est pas un nuzloc. C'est pas un nuzloc, c'est des êtres humains. On est obligé de le fumer pour passer, j'ai l'impression. Ah ouais, putain, sinon il nous bloque le passage, quoi. C'est assez terrifiant. Tacos au poisson, 200 coeurs ! Et B ? Vas-y, on va le fumer, on va le fumer. Let's go, let's go. Oh, il est tout seul ! Bon bah, c'est du gâteau alors. Euh, du coup... Non, attends, 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 j'ai une strat. Ah oui, lui, poème triste. Elle, il fait une pirouette, bam. Kel, il fait... il agace le perso. Lui. Et héros, il cuise, il cook pour Omori. Ah, mais du coup, c'est Wic. Ah, mais du coup, c'est Wic. Ah, mais du coup, c'est Wic. Bon allez, il faut crever maintenant, là. C'est un jeu de mots en anglais, c'est You're Toasted, c'est une expression familière pour dire que t'es sonné. Ah, oui, ok, d'accord, ça vient de là. J'ai pas capté. Pourquoi le haut de l'écran est si sombre ? Nerd. Mec, il apporte vraiment une bonne explication. Le seul argument, c'est nerd. Et après, MadMu, il n'a pas tort. Oh, putain. Chef. On peut plus d'affronter des... Le prochain qui parle d'anglais est ban. What ? C'est ta chaîne. Au secours. C'est quoi ce truc au fond, là ? Pourquoi il y a des palourdes de cons, là ? Kao ! Palourdes musicales en entraînement, kao kao ! Je vais leur montrer leurs soutiens. Je vais ouvrir les musiques d'outro des vidéos YouTube de Jules Gann. Sur ce flop, je continue de jouer ce chipmux, comme si rien ne s'est dépassé. Merde ! Merde ! Quand je t'avais demandé si tu connaissais Asterion, t'as dit... Ah, mais c'est pas le mec super smart, là ? MDR, non. Je vous jure que c'est vrai. Genre, elle a vu le clip, cuit de 143 et s'est dit, franchement, c'est ça. Oh, putain ! Cuit de 143 ! C'est un ordinateur, mais mec, j'ai tellement de trucs ! Il y a encore un piège ! Chef ! Attends, il y a une... Wouah, il y a des bikes ! C'est des fans de Johnny, là ? Respect ta communauté ! Aime-toi ! T'as gentil envers les autres. Je donne aux oeuvres caritatives. Qui lui a demandé ? OMG, c'est le ranch long, non ? Vache de mer ! Maman ? Le mec qui... Est-ce que vous avez la rêve du... Du... Du clip où, genre... Asterion, il met... Genre, il y a quelqu'un qui clashe sa daronne. Et il met, genre, 30 secondes à répondre. Et après, il sort. Sauf que tu t'es trompé avec la vache du champ d'à côté. En mode chef ! J'aurais pu trouver mieux, là, quand même. Salut, petit bonhomme. Dans le coin, on m'appelle l'éleveur de vache de mer. Mais tu peux juste m'appeler Jim. Je te ferme, c'est une entreprise familiale qui tourne depuis des générations. Mais s'occuper de ce terrain, c'est pas si facile avec cette invasion de magie pouble et tout le tintouin. Je vais te dire, c'est un miracle si cette ferme tient toujours debout. Avec ces bouts de magie pouble qui sèment la mouise. Seulement, il y a quelqu'un qui m'aidait à débarrasser ces satanés magie pouble. Je ferais n'importe quoi. Et tu sais quoi ? J'ai envie d'avoir une super idée. Si ça vous dérange pas de me débarrasser avec ces... Quelques magie pouble et collants. Je ferais volonté avec quelques PA lourdes. Et... Mais je sais pas, c'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. Pour la paix avec tous ces satanés magie pouble dans les parages. C'est quoi les magie pouble ? Le fameux saut de lait de Fred, vache de mer avec de gros morceaux. Ah ça ! Oh putain, faut tous les tuer ! En vrai, ça va nous faire XP, I guess, mais bon... Et voilà ! Ah ouais ! Ah ouais... Et t'es quoi ça ! Allez ! Peurin ! Ouh... T'as pas bien ! Oh, bah... T'as pas bien ! C'est mal pour ça ! Que c'est bon ? C'est pas bon ? C'est pas bon ! Oh, bah ! Ah... C'est pas bon ! laürée ! T'a pas bon ! C'est pas un peu. C'est pas bon ! Qu'est-ce qu'il va faire au Mori ? Poignarder lui là Obré Obré Je la vois bien frapper Lui quel Ca frappait lui aussi Et héros il va courre pour Obré Wow Ca va être long de se débarrasser De tous ces mecs là De tous ces magie poule La catanex est Elle va durer un temps D'autres prévues sur Mori ? Non J'lui de gain replay c'est tout Je laisse ça J'ose-plaît Mais en fait entre chaque truc On peut aller Bam On peut aller cruncher Ça va être plus long de tous les tuer Tout ça pour qu'il me donne deux palourdes Qui me rembourse le péage Du coup c'est sûr qu'il va en faire une vidéo Joss Ouais je pense On sait juste pas trop quand Mais je suis assez Je suis assez positif là dessus Ouais J'ai déjà vu des aperçus du script de Joss Ça fait deux semaines Après ce qu'il va coup Ah La vidéo le night Non j'ai pas trop vu De QHK Et après il s'attaque au Mori Moi là faut que Faut que je commence à taffer Sur Teoteka Brustle Wild Mais je fais que procrastiner Sans mentir Mais est-ce qu'il taffe à 100% tout seul Sur ces trucs ou pas ? Sur l'écriture Ou est-ce qu'il est aidé Genre par vivace etc En vrai ça nous fait bien XP Tu me diras Je crois qu'on a en vrai pas mal d'XP en retard Donc autant Autant rendre lui l'XP utile On va dire Je suis trop con Obligé Teoteka Brustle Wild Ouais Teoteka plus Brustle Wild no hit Ça peut être un classique Mais bon Cher Ouais ça fait longtemps qu'il faut que je le cook Mais le problème c'est que En fait j'ai tellement envie de faire un classique Que bah Je me chie dessus A l'idée de commencer à bosser dessus Tu vois Le jeu est cool Ouais grave grave Ici elle meurt pas Omori Je t'en supplie Ah merde Ils sont enragés Ah merde Bah ça veut dire qu'il faut que je dise un poème triste à lui là Et là ensuite coup de boule Et lui run and gun Et boum Et lui il se cuisine pour lui même Ouf les dégâts Le jeu est cool Oui je t'ai déjà répondu T'as pas obligé de remettre le même message en me mentionnant Alors que je t'ai déjà répondu C'est pas agréable d'écouter la réponse quand on pose une question On pourrait être méchant Mais bon On va prendre des choses quoi Buzz sur Moraw T'aurais une raison pour Euh Faire le script En vrai faut que je termine Omori aussi Ceci dit Désolé Pas de soucis Sous-titres par Jérémy Bonsoir c'est quoi cet endroit excusé On va voir son switch Ah je suis pas du tout sur le switch Je suis sur PC Je pense que t'es juste passé à côté Très honnêtement En vrai attends je vais lire un poème triste à lui aussi Elle elle va faire un coup de boule à lui Qu'elle Il va s'agacer tout seul Et héros va cuisiner pour Je peux faire un sourire à lui Voilà Seulement Il est ultra résistant Ah oui non ok Ah oui il a pas beaucoup de PV C'est juste il a une défense de ouf C'est une dinguerie le nombre de De poules qu'il faut tuer par contre Il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Il y en a encore 8 Je suis fou le nombre d'ennemis baisse pas Mais vraiment ? Là je compte 8 On va voir hein mais 3 000 Chef 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah mais en fait quand je re-rentre dans la grange Je crois que ça reset Il y a moyen que ça reset en fait What ? Bah ouais avant il y en avait 8 et quand on est re-rentré Il y en a 9 là Oui car là ils étaient 9 Bah non tu veux dire l'inverse Genre là ils sont 9 avant ils étaient 8 de mémoire Mais lui il bug là Ils respawn c'est juste du farm d'XP plus palourde Ouais ok donc c'est impossible de tous les tuer genre Salut t'es sur quel jeu ? C'est écrit dans le titre plus dans la catégorie Du live Comme tout le temps d'ailleurs C'est écrit dans le titre plus 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 dans Télé, 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 télé. Je mets maintenant pas la tranchance, le poignardage. Il va crever, non ? Voilà. Moi je les ai tous tués d'un coup, ça n'a rien fait de plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bah ils sont que 7 là J'essaye de fuir jusqu'à temps que j'en ai un tout seul en fait 8 Il y en avait un sur le côté 1, 2, 3, 4, 5 Ouais, ouais Il y en a un qui est glitché dans le côté C'est trop bizarre Bruh Bruh Ça sert à rien de tous les toucher d'un coup c'est ça ? C'est ça que vous me dites du coup ? J'ai l'impression que c'est trop rare de tomber sur un tout seul isolé J'ai l'impression que quand je re-rentre dans la grange ça reset J'ai l'impression que c'est trop rare de tomber sur un autre côté de la grange ça se fait Et ça se fait un peu de temps J'ai l'impression que c'est trop rare de tomber sur un autre côté de la grange ça se fait Alors, lui, il va poignarder ça, au vrai, merde, c'était pas ça que je voulais faire. En fait, la quête se finit au bout d'un tué, après le ref donne des palombes pour chaque tué. Oula. Euh, merde. Ok, petit cookie. Bon, écoute, ça nous aura fait un peu XP, je pense qu'au moins on va pas galérer pour la suite, quoi. I guess. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah ouais, il y en a un de moins, quand même, à chaque fois. Mille palourdes. Ouais, ok, il m'en donne un peu moins. T'as pu t'entraîner sur Joguessor depuis la dernière fois ? J'ai pas pris le temps, non. Malheureusement. Ah ouais, non, ouais, non, ouais, c'est chiant. Ah, écoute, on a un peu farm. Je sais pas si Joguessor avait l'air perdu. Ouais, mais... Laissez-moi perdu, les gars. Si je suis perdu, c'est peut-être que le jeu veut qu'on le soit, en fait, aussi. C'est ça, le problème. Un jeu, c'est censé être auto-suffisant. On n'a pas besoin d'aide supplémentaire, à part si on en demande explicitement, quoi. Aïe, aïe, aïe. Sous Ressage, le premier coup, c'est jamais marrant. Ah bah oui, ça, c'est clair. C'est sûr. Bon, au moins, je suis bien XP. C'est le principal. Et surtout que là, j'aurais fini par le découvrir par moi-même, que, bah, il donnait de moins en moins de palourdes, quoi. Et que de toute façon, les persos, ils re... Enfin, les mobs, ils finissaient par repopper, quoi. C'est un gros de mobs ici, frérot. Cheez... Here, kitty, you can have a cheeseburger. Ok, donc... Oh ! What ? On peut aller dans trop de directions différentes, c'est trop étrange. C'est la fin de l'autoroute. Ok, à droite, on a quoi ? On a le péage. Ça n'a que le sort du sol. Oh, c'est une lettre, ça ! C'est une lettre ! Pourquoi elle est blurry comme ça ? Ça te coûtera 3000 palourdes, mais je trouverais un autre moyen si j'étais toi. Non, c'est ira. Mais merde ! J'ai trop envie d'avoir cette lettre ! Je sens que c'est une lettre de clavier, mais je ne sais pas comment l'obtenir. Non. Attends. C'est moche de baiser ! C'est où déjà le truc... On peut voir genre les... Les... Ah ! Je ne sais pas comment j'ai fait pour écrire. Entre des mouliners géants. Bienvenue dans l'espace noir. Ouais, c'est ça. Dans une coquille vivante. Ah, c'est 100% ça ? Après, la fin de la route. Ah, c'est peut-être le Z. Ah, c'est que Omori ! D'accord. Ok. Interesting. Quatre touches restantes. What ? Bienvenue dans l'espace noir. Bah ouais. Il manque le I. Le U. Le C. Et le R. Depuis le début, on est dans l'espace blanc. Mais l'espace noir, je me dis que ça sera la fin, quoi. Non, c'est pas évidemment, mais... Qu'est-ce que ça se passe ? Ouah ! Euh... Et pourquoi je... Pourquoi je n'avance pas là ? C'est ma manette qui a déco là ? Chef ? Ah, ok. On va re-saufgarder, sait-on jamais ? Il y a un visage à droite là. C'est pas Pluton ? C'est pas Pluton ? Un point vide d'obstacle s'étend sur l'abîme. Je suis traversé. Allez. Go. What's in here ? C'est quoi cette musique goofy là ? C'est quoi à gauche là ? On dirait un genre de CD. Ouah, regardez cet endroit ! Il y a tellement de plantes sympas dans le coin. Je parie que Basile aurait trop aimé ici. Basile, il l'aurait vraiment aimé. Hein, les gars ? Oui, je suis sûr qu'il l'aurait aimé. Hein ? Est-ce que... Eh ! J'ai une question sérieuse. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient à quoi ressemble Basile ? Pourquoi tu demandes ça héros ? Voyons voir Basile. Basile aime prendre soin des fleurs et prendre en photo ses amis. Il est chameureux, calme et gentil. Et quand même quand il est contrarié, il permet toujours à sourire. Le reste commence à devenir un tout petit peu flou. What ? T'en fais pas, moi aussi héros. Comme s'il me manquait toujours, mais c'est un peu difficile de me souvenir pourquoi. Mais ça ne change rien, non ? Même si nos souvenirs ne sont plus aussi forts qu'avant, on doit quand même le sauver. Basile est notre ami. Et le plus important encore, il a besoin de notre aide. T'as raison, Aubrey. Je pense qu'on a été séparés de Basile depuis bien trop longtemps. Je suis sûr qu'on va le retrouver. Tant que nous avons Omori pour nous garder sur les rails. Basile nous attend depuis tout ce temps. Il pourrait être perdu, seul ou apeuré. J'espère qu'il aurait besoin d'un gros câlin là tout de suite. On leur commencera de nouveau tous ensemble. On va tous lui faire un bon gros câlin. Ah, c'est agréable de vous voir tous. De vous voir si bien vous entendre pour une fois. Faut vous faire un gros câlin. Ok. Hein ? Moi et qu'elle ? Bien nous entendre. De quoi tu parles héros ? Arrête d'être chelou. Ah, détendez-vous tous les deux. Je vous taquine juste. Ah bon, Basile on est bientôt là. On sera bientôt tous ensemble. C'est quoi l'histoire du jeu ? C'est long de ouf à expliquer. Il y a la VOD si jamais sur Julien Ripley. On dirait des joueurs d'œil. Les putains de trucs là. Ils ont littéralement en bille leur main quest. Ouais c'est trop étrange. On dirait des TP tard la Team Rocket ici là. Étrange comme endroit là. Il y a plein de questions auxquelles tu ne répondras jamais. Pourtant, il y en a aussi auxquelles toi seul peux répondre. La gravité serait révélée, que feras-tu ? Ok. Il est égoïste de rêver pendant si longtemps quand certains t'attendent. Le temps continuera toujours d'avancer. En fin de compte, la vérité deviendra claire, tu le sais bien. N'est-ce pas rêveur ? Je suis en train de rêver là ? Il y a toujours l'option de la fuite. Mais un jour, tu sais... Tu pourrais très bien te retrouver à courir seul. Oh les noms sont chelous. Oh ! Le soleil brillait plus fort quand elle était là. Je crois que l'endroit dans lequel on est de base, c'était la peur de la noyade, non ? Alimenté par le fait qu'on avait failli mourir de noyade justement. Euh... Pfff. What the fuck ? Whaaat ? On dirait la caverne d'Odongo. Bon, on dirait Harlong Park un peu aussi en vrai. On dirait les yeux... La genre d'entité qui était représentée par Basile. Il était... Devant le miroir. Il y a du cum qui sort de la falaise, là. Ah ouais, c'est trop étrange. Un fardeau inavouable t'accable. Tu as le pouvoir de changer le futur. Que feras-tu, rêveur ? Pourquoi Feldup n'a pas déjà fait une vidéo sur Omori ? Sérieux. Je se plaît doit s'en charger, je pense, c'est pour ça. C'est quoi ces genre d'entités qui sortent du sol ? Pourquoi ? Pourquoi on peut sauvegarder, mais genre, il n'y a pas Marie ? Tout le temps, quand il y a ce panier, normalement, il y a Marie, mais là, elle n'est pas là, genre. La baleine. Attends, 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 attends. Il n'y en a pas une qui était proche d'une baleine ou je ne sais pas quoi, là. Dans la pence d'une baleine. Ça veut dire quoi, la pence, déjà ? Pence. Ah, c'est dans son estomac. Ben le bonjour, les amis. Mon nom est Humphrey. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble petite grotte ? Oh, bonjour, Humphrey. On cherche juste quelqu'un. Pardon si on te dérange. Oh non, pas du tout, les enfants, j'adore les visiteurs. En fait, vous êtes les deuxièmes à me rendre visite aujourd'hui. La première, c'était une fille. Une fille très bruyante avec un gros nœud rouge. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qu'on connaît ? Hein, Choupette ici ? Où est-ce qu'elle est exactement ? Hum, où est-elle ? Je l'ai sur le bout de la langue. Littéralement. Elle est dans mon ventre, voyez-vous. Elle est dans son ventre ? En effet, oui, elle rend visite à mes occupantes. Puisque je suis également la résidence de la famille des sorcières des mères. Nous passons notre temps à bavarder et épouffer ensemble. C'est si amusant d'écouter leur pitrerie quotidienne. Parfois, elle m'apporte même mes repas. C'est bien plus pratique pour elle. Parce que voyez-vous, elles sont plus proches de mon estomac que moi. En fait, je pense même qu'elles aimeraient recevoir encore plus de visiteurs. Allons, laissez-moi vous abaisser le pont. Mes excuses. Je vais m'inviter sans me causer quelques indigestions. Chef ! Mais... C'est le gamer player. POV One Piece. POV Ocarina of Time, quand tu es dans la bouche de Jabu Jabu. Wouah, l'estomac de Humphrey est immense. Je suis sûr qu'on pourrait s'y perdre facilement. Je dirais que si je crie, ça fera de l'écho ! Écho ! Écho ! Ah ! Et d'où tu sors ? Bienvenue dans mon antre. T'es surpris de me voir ? Je suis toujours là. Je suis à l'intérieur de moi et tout autour de vous. Je suis partout. Ou juste ici. Wouah, c'est trop cool Humphrey. J'aimerais tellement pouvoir faire pareil. Je vais m'en avancer sur la date cet après-midi. Ça va, ouais. Je trouve ça assez dégueu pour le coup. Wouah, quel incivisme ! Hum, il y a plusieurs chemins possibles. Par où devrait-on commencer ? À gauche, à droite, en haut, autour. Quelle importance. Vous avancerez de toute façon, n'est-ce pas ? Je suis en Justin, c'est facile. Il n'a pas tort. C'est pas cool, on peut naviguer à sa guise. La droite en premier. Bien sûr, toujours. Toujours la droite en premier. Toujours. Jamais la gauche. Je vais kivet sess. Pourquoi on dirait les potions dans Zelda ? Tu sais, la potion de magie. Et la potion rouge. What the fuck, c'est quoi, ça ? Un taco aux poissons encore. Putain. Très gros, il faut arrêter avec cette... compo aux tacos, là. Aïe, à part pour ce gars, je suppose. Mais bon, c'est juste la sélection naturelle en action. Il faudrait que si on récupère assez de Humphrey, alors peut-être on pourrait les utiliser pour former un pont vers l'autre côté. Hé, c'est moi qui ai été censé dire ça. Ah putain, ouais, ok, il faut qu'on en ait suffisamment. Ouh, on peut sauvegarder ici. Encore. C'est déjà avec des moments un peu glauques. Si, c'est exactement ça. Et qu'on sait lire, tu n'es pas obligé de nous lire le texte. Oui, mais bon, ça rend le truc convivial. Et puis je me dis, il y en a qui sont... dyslexiques, qui lisent pas aussi vite. Que moi, je dis à haute voix. Donc je me dis qu'on fait gagner du temps à tout le monde. Et puis ça anime le live. Ça rend les persos plus vivants. Et aussi... Je sais que... Genre, il y avait des gens qui disaient... À des gens qui faisaient des let's play, ils aimaient bien que le youtuber lise. Parce qu'il y en a, ils sont carrément... Malvoyants, tu vois. Et je sais que vous savez lire aussi, hein. Mais ouais, j'ai juste envie de lire, quoi. Donc je me dis, s'il y a des gens qui sont malvoyants et qui regardent des let's play... Si ça peut permettre, ne serait-ce qu'à une personne de comprendre le let's play. Même pas nécessairement là en live, mais genre juste... sur Julgan... Sur Julgan replay. Genre, tu vois, s'il y a ne serait-ce qu'une personne malvoyante qui arrive à... à apprécier un minimum le let's play grâce à ça, tant mieux, tu vois, qui arrive un minimum à suivre. Ouais, puis en vrai, j'aime bien faire ça. Quand j'ai l'énergie, quoi. C'est vrai que là, je suis un peu fatigué. Je suis fatigué de zinzin en ce moment. Ah, un travail pour Kale. Merde. WTF? WTF? Chef? Sous-titres par Jérémy Diaz Bulle de Morphe ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sale. Très très sale. Euh... Merde ! Merci à toi, Tonyo, mec. Oh putain ! La musique est terrifiante ! On dirait de la... On dirait de la... De la breakcore, genre. Qu'est-ce que... Pourquoi je mérite euh... Très haut, tu m'as donné une vague de bienveillance. Ouais, j'avoue, tout le monde est bienveillant, là. Pourquoi qu'est-ce que... Pourquoi je mérite euh... Et Humphrey, tu veux rejoindre ton pote Humphrey à la cascade ? Bien sûr que oui, je pensais que tu me demanderais jamais. L'intérieur de la baleine, c'est une teuf. Non mais... On est dans Jabu-Jabu, là, carrément. Y'a pas un épisode One Piece où, genre, ils sont dans l'intérieur d'une baleine aussi, comme ça, là ? Il me semble, hein. Genre euh... Juste avant Skypiea, là. C'est quoi ça, là ? Waouh, regardez toutes ces plantes cool ! Asile ! Asile ! C'est le nom de la plante juste ici. What ? La gueule ! Oh, c'est trop mignon. La boon, oui, voilà, exactement. Ça me rappelle quelque chose. Mais je ne me rappelle plus quoi. Et ils ont oublié leur main quest ? C'est trop étrange. Ils sont en train de couc de la mettre, ici, là. Je dis que l'expérience de Médusa a 14 fois 7. Je dis que l'expérience de Médusa a 14 fois 7 plus 44, divisé par 11 moins 2% de taux de réussite. Non, je... Ça fait 1 ? Je sais pas, j'ai la faible de calculer. C'est la tranchance ! C'est la tranchance ! Non ! Ok. Can we right on tourne au Japon ? Bien sûr, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps à retourner au Japon. Mais je pense qu'il s'est retourné cette année peut-être. Après, rien de certain, mais... En soi, j'ai de l'argent pour, donc c'est cool. Mais c'est vrai que moi, pendant longtemps, c'était un dream, quoi. Genre, je voulais carrément... En gros, j'avais choisi une école d'ingé. Exprès, parce qu'elle avait des écoles, des universités partenaires au Japon. Et donc, du coup, j'étais en mode... Peut-être que... Genre, à ma troisième année, je pourrais faire un échange universitaire. Même de quelques mois, tu vois. C'est à quel point j'étais un bandeur. Mais au final, je suis déscolarisé et maintenant, je me paye moi-même le voyage au Japon. Voilà. Avec mon propre argent, voilà. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de mauvais choix, tu vois, dans la vie. C'est que dans tous les cas, j'arrive à mon objectif. Genre, si j'avais validé mon année, etc. Faut juste faire en sorte que ton choix est bon, quoi. C'est juste ça. Oh, on dirait Koro-sensei, en vrai, je trouve. Live sur Palworld. J'avais déjà fait pas mal de lives sur Palworld, mais c'était bien avant que le jeu devienne... Viral, si je puis dire. Enfin, bien avant, non. Il était déjà un petit peu, mais bon, c'était au début, quoi. Donc du coup, tout le monde était en mode, c'est quoi ce jeu de merde. Et après, le jeu a buzzé, tout le monde me redemande d'y jouer et tout le monde a raté les premiers lives, du coup. Alors que j'étais le premier à y jouer. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Merde. La musique est littéralement listening, genre. Je peux redescendre ? Non. On peut passer. Ouais. Je fous la lui. Ah, il y en a un dans le coin aussi. Oh, merde. C'est une fake pastèque. Chef. Oh, putain. Mais ouais, mais je suis obligé de repasser par là. Je pense qu'ils y sont tous là, non ? Ou presque. Le jeu est-il sur Steam et est-ce qu'il est gratuit ? Il est sur Steam. J'y joue sur Steam actuellement, mais il n'est pas gratuit, non. Après, je crois qu'il coûte 10 euros. C'est un jeu indé, quoi. Tranquille. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à temps que je sois fatigué, je pense. Merde. Il y a des tacos et tout. Il y a des pizzas qui tombent. Des cookies, des croissants. Des bretzels. Je sais quoi s'il y a un truc qui me tombe dessus, genre. Putain. J'en ai au taco bell. Un euro mourit sur Steam. Franchement, il les vaut. Euh. Euh. Je suis gros topo. Pour m'avoir trouvé, je vous fais don d'une grande chance. Ok. Je ne peux plus bouger, là. Quelle chance. Qu'est-ce qu'il m'a cuisiné, là ? Mais il ne m'a rien fait. Tu aimes ton métier ? Ah bah oui, sinon, je n'aurais pas arrêté mes études pour ça, frérot. Surtout, je l'aurais arrêté. Parce que je fais littéralement des vidéos depuis que j'ai 10 ans. Donc bon, je... J'aurais arrêté depuis, je pense. Depuis le temps que ça ne génère rien, quoi. Merde. Boum. Boum. What ? Pourquoi il devient un porno japonais, là ? Neuf. Je vais dormir, bon live, ça marche. Un enceint de YouTube ? Pas spécialement, enfin... Ouais, ouais, j'étais jeune, quoi. Et en même temps, vous, vous croyez que les chaînes... Vous croyez que les chaînes qui ont un minimum de succès, elles se sont faites comme ça, t'sais ? Genre, non. Les gens qui ont du succès, ils sont là depuis super longtemps. Ego, il est sorti de nulle part, mais je peux vous assurer que ça fait des années et des années que dans l'ombre, il faisait du montage et que ses vidéos étaient floppées sur une autre chaîne, ou j'en sais rien, ou même sur cette chaîne-là, et que les vidéos sont en privé, tu vois. Ça sort jamais de nulle part, hein. Pourquoi ils sont fans de climatisation ? C'est trop étrange. Oh ! Chef ? What ? Ça va être dur pour entendre dire mon physique. Littéralement moi. Wouh ! Pourquoi c'est une musique de fou ? Et pourquoi je drague une pastèque avec moi, là ? Un appendice. What ? Chef ! Qui voulait que j'aie un appendice ? On peut le manger ? On en fait quoi ? On en fait quoi de cet appendice ? On peut l'équiper, peut-être ? Ne fais rien. Il y a le colon comme ça, frère. Depuis, t'as beaucoup avancé. Bah, depuis, j'ai juste fait ce live-là. Là, en gros, ce live a commencé littéralement après ça, quoi. Après le... Le gars... Le gars lune, quoi. Merde, c'est là, d'où je viens, là ? Jeu ? C'est quoi le truc du jeu, là ? C'est parti. Aligne trois gars pour un prix. Ah, putain, il y a re-le... Je suis déjà fatigué. C'est une dinguerie d'être déjà fatigué. Oh, putain, il y avait le T à gauche. Tant pis. Bienvenue dans l'espace noir. Il n'y a pas de T, de toute façon, aussi. Bon, on peut aller le chercher, vas-y. Mais il va rien mettre dans le pendu, quoi. Mec, j'en peux plus de face qui fait que join Hells Divers, mec. Pitié. Arrête de relancer le jeu. Enfin, je sais pas pourquoi, mais ça spam. Tu joues à Hells Divers. MDR. Ah, voilà le T. Merci, chef. Oh, mais il est pas dans le pendu. Il y est pas dans Bienvenue dans l'espace noir. Oh, putain. Faut refaire un pont. Ah, mais ils sont tous là, je pense. J'y suis déjà. Mais merde, ouais. Du coup, faut qu'on en retrouve. Ah, mais c'est pour ça qu'il fallait en descendre. Non, c'est pour ça. Ok. Il y en avait qui était coincé, genre. J'ai des soucis avec mon jeu, je mets hors ligne. T'inquiète, t'inquiète, je te taquine fast. Mais ça se voit pas sur le live, t'inquiète. C'est juste, je me demandais ce qui se passait. Ok, que j'ai vu au moins, genre, au moins, genre, dix fois dans les quinze dernières minutes. Just checking. Au secours. Ah, merde. Il y en avait un au-dessus. Il y en avait un à droite aussi. Oh, putain. C'était les deux à droite. Ok. Ah, putain, mais c'est pour ça. Ok, j'ai compris. Je suis pas très fan de cette zone. Genre, c'est stylé d'être dans une baleine et tout. Mais bon, genre, le concept... Le concept est juste étrange au bout d'un moment, quoi. Jules vient de sortir les serveurs galères. C'est quoi ? Je connais pas du tout. C'est un niveau égout. Ouais, ça donne pas trop envie. J'en ai fait tomber aucun, là. Sérieusement. Fun. Genre, Doom est en coop. Hum, il est. Est-ce qu'il y a myhouse.watt dans le jeu ? Le mec trop addict a fait le dub. Ok, donc lui, il descend. Nice. Ah, oui, les deux sont là, nickel. Je les avais déjà fait tomber ici, là. C'est juste qu'il fallait que je les réceptionne direct, en fait. Ok. Tellement exceptionnel, la dernière vidéo de faire le dub. Vraiment, je m'en remets pas en... En plus, ça va tellement devenir sa vidéo la plus vue, vu qu'elle dure trois heures. Bye, Marie. Les fausses pubs de Feldup. Ça m'a mis tellement bien. Bye, il y a du caca par terre. What ? Ciel, l'odeur est absolument épouvantable, ici. Mon nez est plutôt sensible, vous savez. Vous vous habituez à l'odeur. Maintenant, silence, pêche-travail. Et voilà, fini. Pouah, enfin. Bonjour, mon prétendant parfait. Réveille-toi. Je sais pas, la vitre abruti. Vous allez ruiner l'expérience. Mais, je... Jamais. C'est elle-même. C'est elle-même, le prétendant parfait. Tend le ressent. Ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh, je sais. Ma parole. L'expérience s'est encore mieux déroulée que ce que j'avais prévu. Regardez, poupée. Les résultats sont absolument parfaits à admirer. Bien sûr, absolument parfaites de vous. Je n'en peux plus de tes messages, mon Asola, qui n'ont aucun rapport avec le live. Donc, voilà. Prends 10 minutes. Respecte le chat, évite de mettre des trucs pour rien avoir, s'il te plaît. On va au mori, voilà. On n'est pas dans le général Discord à spammer des trucs aléatoires. Hum, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ai-je bien entendu ? Mais tout ce que vous avez demandé ? Oh, espèce de simplette. Il n'y a rien de plus parfait que moi, mais je vois que vous ne me le comprenez pas. Vous n'êtes qu'une charlatane. C'est une énorme perte de temps. Je m'en vais. Je n'ai assez de votre charabia. Je prie en tout pas, vous commencez à me taper sur les nerfs. Vous avez levé comme ça. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, tout ça est une perte de ma précieuse énergie. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. N'essayez pas de partir. Je suis celle qui est censée claquer la porte en premier. Oh. What ? Oh putain, vous versez trois zones-là. Chef. Putain, si les énigmes sont aussi longues, je ne vais tellement pas m'en sortir. Ah, c'est marrant. Ok, d'accord. Jour de vie. W. Le jeu a l'air bas de long. Bah, là, on est à genre 17 heures de jeu. Apparemment, c'est à peu près 25 heures de jeu, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si long que ça non plus, mais... C'est un RPG, quoi. Bah, tant mieux s'il est complet après, hein. Enfin, c'est pas... C'est pas des durées de vie non plus comme Baldur Gates ou Persona, quoi, tu vois. Parce que je kifferais trop faire Persona 5, mais... Le RTT qu'il faut poser, c'est... C'est un... C'est terrifiant. Bienvenue, Marina ne reçoit personne pour le moment. Mais si vous aimez l'exhibition, n'hésitez pas à vous faufiler dans une cage pour atteindre la prochaine expérience. Je saurais quand les cris cesseront. Et je pense... Ouais. Merde ! J'ai cliqué sur quoi ? Goutique. Goutique. Toucher. Car voyez. Toucher. a fait la roue. Trop bizarre. Oh non ! C'est une affreuse pastèque. Boing ! Moi, sur Persona 5, 100 heures de jeu et j'ai fini à 6 heures du mat à cause de 1h30 de cinématique à la fin. Oh non, faut avoir un temps de baiser. Persona 5, j'ai pas le temps devant moi de... Parce qu'en fait, le problème, c'est que Persona 5, à ce qu'il peut jouer, est bien, mais je vois pas quel contenu je peux en tirer, à part faire du contenu sur la chaîne replay, donc le seul le seul univers où je peux faire ça, c'est l'univers où je fais plus de vidéos, ou alors du moins plus aussi régulièrement, quoi. Mais ça a l'air exceptionnel, mais bon, je peux plus jouer à des jeux aussi longs, quoi. C'est plus possible. C'est comme les animés qui sont bas de longs, frère. Genre, il y en a, je kifferais trop, tu vois. Genre, One Piece et tout. Je kifferais trop être à jour, mais... C'est compliqué, quoi. C'est compliqué de ouf. Après, c'est vrai que, bon, quand on veut, on peut. Si tu fais un petit peu par-ci, par-là, ça va vite, hein. En soi, si tu joues une heure par jour pendant 100 jours, ça fait 100 heures, hein. Mais bon, une heure par jour, c'est déjà une heure. C'est énorme. Ah, ah. J'ai la patience pour des jeux de plus de 20 heures. Moi, je l'ai, mais seulement si je peux en tirer du contenu, tu vois. Disons. Genre, Tears of the Kingdom, à 100%, ça me dérange pas, étant donné que... étant donné que je comptais en faire une vidéo, quoi. Non, évite les conseils, t'inquiète. Enfin, j'imagine que ton conseil, c'est quoi ? C'est genre, fight les mobs et... Sinon, je vais être overlevel. Ouais, mais évitez les back-sits, il faut éviter. Yes, c'était ça. Ouais, mais après, le truc, c'est que je m'étais aussi arrêté... Je m'étais aussi arrêté pour XP pas mal sur les trucs chelous, là. Sur les magies rêves, je sais pas quoi, là. Relâche du gaz heureux. Pourquoi je mets zéro dégâts, là ? Un jeu qui dure... C'est quoi ? Entre 15h et... Pour moi, de toute façon, je... Le nombre d'heures de jeu, pour moi, c'est... Ça doit pas spécialement être un argument de vente. Genre des gens qui disent... Qui sont en mode... Oui, ok, regarde, le jeu vaut le coup parce que... Parce qu'il coûte 30€ et t'as 100h de jeu. Bah... Ouais, mais bon, enfin... Je veux dire, si les 100h de jeu sont à chier, tu vois... Je veux dire, je préfère avoir un jeu qui me fait pas perdre mon temps. Où le peu de temps qu'il y a, il est bien, tu vois. Plutôt que l'inverse, quoi. Genre, je comprends que parfois, ça peut être frustrant de payer assez cher pour un jeu qui est court. Mais je veux dire, si l'expérience était exceptionnelle... Bon, bah, ça vaut le coup, tu vois. C'est plus ça. Du coup, c'est dommage de raisonner nécessairement en mode... Euh... Genre, c'est ultra réducteur, tu vois, t'es en mode... Ok, bon, bah, le jeu vaut le coup parce que je l'ai payé 50€... Et... Il a 100h de durée de vie. Non. Est-ce qu'à la fin, quand tu l'as terminé, t'as passé un bon moment ? Est-ce que c'était une bonne expérience ? Est-ce que le jeu t'a marqué ? Oui, non. Et voilà, tu vois en fonction de ça, quoi. Surtout que moi, limite, je préfère quand c'est limite plus court parce que comme ça, au moins, c'est plus concis. Et j'ai le temps de le faire. C'est vrai que c'est difficile de faire d'autres jeux qui soient longs, quoi. Undertale est très bien malgré le fait qu'il soit court. Ouais, voilà ! Exemple typique. Undertale est ultra marquant et c'est une expérience de malade malgré le fait qu'il soit court, quoi. C'est clair. C'est clair de ouf. Il n'enlève en rien, en fait, que c'est une expérience de jeu vidéo de zinzin, quoi. À mon humble avis. Je pensais dans le sens que s'il est trop long, tu te lasses. Non ! Non, si le jeu est bien ficelé et que le style de jeu me plaît, franchement, qu'il soit long ou court, je veux dire, un bon jeu, c'est me tenir en haleine. Je pense. Peu importe la durée. Il me donne envie d'y aller, de savoir la fin, quoi. Ou la suite. Après, généralement, c'est compliqué, quoi. Parce que quand j'ai d'autres choses à faire, ouais. C'est chaud de terminer les jeux et tout. Cinquième expérience de Marina. Elle m'a créée dans une boîte à carton d'un bonbon alors que j'étais avec un enfant. Épona ? Je l'ai tué ? Oh non. Ah mec ça me fume il y a un home free qui chill sous la cascade juste ici moi avec mes mille heures sur Skyrim en vrai j'ai des jeux où j'ai beaucoup d'heures mais le problème c'est que j'étais jeune quoi genre Minecraft je dois avoir 5000 heures de jeu mais c'est juste que j'avais rien de mieux à faire quoi à ce stade là sans honnêtement genre j'étais un j'étais un fanat du pvp oh putain c'est la couronne de fleurs de Basile oh non toutes les fleurs sont abîmées me semble familière je me demande à qui elle appartient je pensais que l'on devrait essayer de la ramener à son propriétaire de fleurs est dans un sale état je pense que personne n'en voudrait chef t'as déconné là c'était 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 à Basile là c'était à votre gars c'est pour ça que vous êtes en en pèlerinage pas sympa wesh la room de baiser frérot j'ai trop mangé je suis je suis je suis je suis KO là what ? ça fait ça fait le bruit d'amongus what ? c'est un rêve la 667ème expérience de marina j'ai pas tapoté le verre le bruit d'amongus quand tu fais un kill je suis mort wesh oh putain il nous suit là wesh je vois rien bah il va me manger là oh putain à quoi ça sert ? je suis sûr c'est un scam ça mixeur rafraîchir bonjour oh non c'est des ch... oh putain l'alpha bay oh putain oh la chienasse bonjour je suis l'alpha bay oh putain oh putain elle m'a scamé mais genre bien comme il faut là je vois rien je vois rien je vois rien c'est quoi le jeu ? c'est écrit en catégorie et en titre voilà voilà bah prends la porte qu'est-ce qu'il se passe ? oh putain oh oui le gros topo qu'on a sauvé ma mission a été remplie mais attends mais quoi ? comment il savait qu'on allait aller d'abord à droite puis en haut et surtout comment il savait qu'on allait le... le sauver ce mec là deuxième expérience Burk cet endroit est répugnant qu'est-ce que vous faites dans cet endroit exactement ? c'est pas tes affaires Miss assieds-toi juste et défends-toi Burk j'ai la nausée euh... oups d'accord ça peut faire l'affaire bien c'est fini voilà Miss un prétendant parfait sur le champ bonjour à ta nouvelle âme sœur bonjour c'est une blague ? vous me prenez pour quoi ? je suis dix fois non cent fois plus belle que cette chose vous me décevez grandement je m'en vais hé c'est quoi ça ? tu peux partir comme ça Miss et mon argent je peux pas partir comme ça pardon ok bon bah il manque plus que le truc à gauche là elle est longue cette zone elle est longue j'ai hâte d'arriver au dénouement de ce jeu en fait des déchets omg boomie the cat ah boomie the cat va se régaler oh non mais je me couche là à la fin de cette zone oh bonjour Marina tu es ici pour encore voler mes affaires et bien pas cette fois j'ai préparé quelque chose de super spécial pour toi aujourd'hui fufufufufu comme tu sais je suis une personne très occupée mais hélas tu es ma sœur je te donnerai l'accès à ma chambre si tu es capable de résoudre mon petit cadeau j'espère te voir bientôt poupée si tu as encore envie bien sûr le jeu est pas trop dur en français sur les e-shops c'est chiant ouais ouais normal c'est un fan made 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 ok 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 1, 2, 3 Ah d'accord ok j'ai capté 1 2 3 Euh Je reviens là Non 1, 2, 3 Euh Bah on fait une boucle Bah t'es méchamment Ah non Non Ok je crois que j'ai capté Ok ok j'ai capté En gros quand il y en a 2 je vais en haut Quand il y en a 3 je vais à droite Et quand il y en a 1 je vais à gauche Donc là je vais en haut Là je vais à droite Là je vais à gauche Et voilà Easy bruh J'ai réussi C'est quoi ce sens d'effect ? Mais il est trop fort Bah après Je trouve c'est le genre de truc Soit tu comprends en 2 secondes Soit tu comprends Aps quoi Non faut couper des Des f Mais là j'en ai aucune idée Il faut y couper dans un certain ordre Un certain ordre Mais qu'est-ce que ça a débloqué Ce qu'on a fait là ? J'ai l'impression que ça n'a rien débloqué du tout Ah c'est ça qui a débloqué les câbles Couleur du plafond Non mais frérot Me donne pas la solution J'ai... A quel moment j'ai demandé la solution frérot ? Prends ton perma mon gars C'est bon Insoutenable mec Je suis en train de découvrir le jeu Laisse moi chercher Je sais même pas C'était quoi la remarque en fait Prends tes ennemis pour révéler le chemin Alors sur le chemin Observe l'eau qui tombe Ouais bah voilà Ouais bon j'ai capté c'est bon Ah ok c'est bon j'ai capté J'ai capté mais Oh là là Personne ne m'a aidé C'est ça qui est bien quoi Ok Donc bleu Vert Merde Rouge Bleu Vert Rouge Blanc Non ça c'était du backseat Mais il l'a vraiment mal dit Mais c'est pas du backseat Là il m'a littéralement donné la solution De l'énigme Alors que je ne l'ai pas demandé C'est insoutenable T'imagines tu joues à Professeur Layton Tu commences à peine l'énigme Il te dit frérot c'est ça la solution C'est con quoi Ah putain ouais j'ai pris le truc Difficulté difficile en prems Ok ouais je suis con Je l'ai pas lu Surtout qu'en vrai là Le mec avec l'indice Là il me le donnait Tu vois justement Il est là Il est là tout simplement Pour ne pas que Tu galères Trop longtemps Je veux dire J'ai pas besoin du chat Voilà Je veux dire Si j'avais demandé Si j'avais besoin du chat C'est une table de craft ça T'as un final ça gâche tout Désolé qu'il t'aie gâché ça Oh bah c'est pas de ta faute De toute façon Ça m'a déjà Ça m'a déjà rendu suffisamment malheureux Pendant Tears of the Kingdom T'inquiète pas Ce genre de choses Le pire c'est quand Le pire c'est que les gens pensent aider Mais c'est juste insupportable quoi Sincèrement Le pire c'est que je dois vraiment Le répéter quotidiennement 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 Dès que je suis en découverte D'un jeu quoi Et puis avec le chat 3 de Populate Time Ouais non mais c'est systématique Dès que je suis en découverte d'un jeu C'est tout le temps comme ça C'est pour ça que j'ai plus trop envie De découvrir des jeux quoi À la fois ça donne plus envie de lire le chat Bah on est bien d'accord Alors Ok à gauche Promis à gauche Deuxième En bas Gauche bas Héros Ah Gauche bas Droite Simplement Oh putain Ouais ok c'est seulement à droite Ok ok Gauche bas Droite Gauche bas Droite Haut Gauche bas Droite Haut Ouais ok Ça fait un cercle quoi Ok Plus facile lui en effet Spoil il faut mettre deux sticks et trois dames C'est vrai qu'on dirait vachement une table de craft C'est aussi la remarque que je me faisais Un PC ? Est-ce que je peux jouer à minecraft dessus ? Ah putain c'est un mot de passe qu'il faut rentrer ok Mais qui risent Va te faire What Ah putain il fallait être mal poli comme moly en fait Oh non mais il y a full mob ici j'en peux plus Devoir Devoir Ok Putain je suis observé Regardez cette caméra nous filme en direct Dit Wistity Oh on est trop mignons Héhé Ça nous ferait presque regretter de pas avoir l'appareil photo T'inquiète pas on a plein de photos de nous déjà non ? Les photos de nous ? Où ça ? Ils oublient tout Seulement qu'on s'y attend le moins De quoi tu parles qu'elle ? Il y a quelque chose de spécial à propos de personnes qui vivent leur vie Hum T'agis un peu bizarrement Hein ? Hum Non laissez tomber C'est vraiment rien d'important Allez continuons On doit trouver les solutions de ces casse-têtes C'est bon on pourrait exploser à tout moment Putain faut couper mille fois VLC genre Bonsoir Jure petite panda Bon ça va Ça met nous cette merde Oh putain Oh putain Oh non Le scam Le scam de Bazy Ah mais merde mais c'est quoi le mot de passe du coup là ? Est-ce qu'on était venu ici pour un mot de passe à la base ? Il y a un stable ou qui est à droite ? OMG C'est parti c'est vraiment la pire du jeu Il y a que des scams Non vraiment Oh putain Je suis assez certain que je suis censé changer de place avec celui à ta droite Et quand je dis t'à droite je veux dire toi comme la personne qui se tient devant moi par un observateur hypothétique qui nous regarde derrière un écran Wow Ok Donc beau Molly nous a dit d'écrire des lettres sur notre dos et de se tenir dans cet ordre Du moins je pense que c'était cet ordre Ok donc BO C'est encore pour l'un des casquettes fou de Molly Cette fille aime trop jouer Si seulement elle se contentait Elle pourrait vraiment faire tant de bien pour le monde En fait c'est BOOM C'est une bonne chose J'ai vérifié avant d'écrire ce M car j'ai failli écrire un autre B C'était plutôt mauvais Oh putain En gros là le mot de passe c'est BOOM Et après il dit Heureusement que j'ai vérifié d'écrire M parce qu'il a failli écrire B Ce qui aurait donné BOOB Qui veut dire autre chose En effet La trale est terrifiante Elle est en train de me terrifier Pas la même chose non en effet BOOM ou BOOM Autre truc qui vole vers Marie Ça là c'est un miroir juste Oh putain ouais J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi Mais en fait c'est juste De fond BOOM J'aime Molly Mot de passe Humphrey BOOM C'est où BOOM ? C'est où le mot de passe BOOM ? Oh bah voilà Elle est désamorcée la bombe Non ? Oh my god Le portail Rainbow Le portail Rainbow Combien de temps ça va prendre ? J'ai pas toute la journée On travaille devant de la patience Arrête de parler poupée J'ai besoin de concentration Maintenant Qu'est-ce que fini poupée ? Et fini ? Enfin Oh c'est quoi ça ? Plus grande invention est terminée Maintenant parle Parle mon magnifique robot T'es où ? T'es où les enfants qui arrivent sur le chat de Julgan Et qui savent pas quoi faire A écrire dans le chat Oh bien on dirait qu'il y a un problème Quelque chose doit clocher avec le code Est-ce que tu m'as mis la pression ? Au lieu d'être programmée pour aimer Elle doit être programmée pour tuer Ne rejetez pas la faute sur moi C'est votre robot A cause de vous Mes espoirs dans la recherche du vrai amour ont été réduits à néant Vous m'avez énormément déçu Je m'en vais Et bien qu'elle plaît Et bon ce n'est plus mon rôle maintenant Il y a une CB au-dessus là ? Wesh Oh j'avais pratiquement oublié Cette fille elle me doit de l'argent Je dois la rattraper avant qu'elle ne parte Hop là je prends la CB 3 visqueux C'est cause Et bien que se passe-t-il ? Elle doit bien s'amuser en bas Je vais lui donner son passe visqueux à Humphrey Oh un passe visqueux Yam yam Alors vous voulez descendre ? Oui Et dès qu'on sort de cette zone Je pense que je m'arrête là Oh là là Oh putain c'est toutes les inventions Ah non C'est toutes les nerds de laboratoire Arrête-toi là Je ne peux pas t'en aller comme ça poupée On veut juste notre paiement poupée Tu ne vois pas à quel point tu as contrarié Marina ? Oui mon fric mademoiselle File-le-moi Oh oh c'est Choupette et c'est sorcière des mères La question de se faire perdre Prendre au milieu de tout ça Qui sont le camp d'ici ? Ne bougez plus les enfants Je me dois de vous corriger Puisque vous vous trouvez gravement Nous ne sommes pas des sorcières Mais des disciples de la science C'est une erreur courante je le crains Les humains ont tendance à craindre Ceux qui sortent de leur domaine de compréhension De plus Je pense savoir pourquoi les gens nous prennent pour des sorcières Eh pourquoi tu me regardes comme ça ? A part ça nous avons un plus gros problème à gérer C'est vrai Où crois-tu aller comme ça ? Choupette, poupée Tu me dois un gros, très gros paquet de palourdes C'est comme si ces trois ploucs de votre genre méritient un paiement Tout ce que je voulais c'était que vous me créez une âme sœur Mais tout ce que vous avez réussi à faire C'est d'y échouer de trois manières différentes Si vous insistez tant pour avoir vos palourdes sans valeur Laissez ces enfants couvrir les charges Où crois-tu aller comme ça ? Humphrey arrête là immédiatement Il l'a mangé Chef Youhou, je suis ici pour signifier que Choupette a été éliminé Oh ! Ok De toute façon tu as demandé J'ai bien cru que j'arriverais pas à me retenir plus longtemps Mais il avait trop faim Ah et d'ailleurs Ça n'est peut-être pas une surprise pour vous Mais Choupette avait un total de zéro palourde sur lui Elle était fauchée Zéro, pas une seule Ce qui est assez fâche car je commence à avoir faim Mais c'est joué de nous Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez elle Et bien pas forcément Elle a dit que ses enfants pouvaient couvrir les charges Oh ouais hein Dans ce cas elle a payé sa facture Quels organes devrions nous vendre en premier ? Ne sois pas une telle brute Marina Je suis sûr qu'elle voulait dire que les enfants pouvaient nous payer Je crois qu'on devait les vendre Très bien les poupées Maintenant soyez gentils Et remettez-nous votre très gros paquet de palourdes Hein ? Ouais donc en parlant de ça Juste par curiosité Combien elle vous doit ? Allons voyons voir Non là c'est le mauvais moment Les frais de consultation Les frais initio Les frais de mise en place Les frais d'inscription Les frais de service Le coût des matériaux Le frais de garantie Les frais de cession Donnent un total de 1 million de palourdes 1 million de palourdes ? On a pas une telle somme Oh En mode on est responsable pour chouper, genre Eh bien c'est vraiment dommage Humphrey Bloque les sorties Mange-nous directement à ce stade-là Humphrey Pas de chance les enfants Vous êtes tombé sur la mauvaise baleine Et qu'on doit payer pour tout ça ? Au grand mot les grands remèdes Êtes-vous pas d'accord mes sœurs ? Oh celui-là est trop mignon pour qu'on le vendre Tu me penses pas Molly ? J'aime bien celui qui est silencieux C'est un bon animal de compagnie Ne le touchez pas Laissez-nous partir On n'a rien fait de mal Oh quelle fougue Celle-là te plairait bien je pense Marina Fufufufu Eh bien je suppose qu'on en vendre un seul suffira Oh non quelle Oh non Le mec Il s'en fout Eh laissez-moi partir Si vous pouvez pas nous payer en palourdes les enfants Vous pouvez nous payer avec vos bras et vos jambes Yeah Non Lâchez-moi Posez-moi Posez-moi Aïe Qu'est-ce que Il m'a mordu Oh calme-toi Marina Fufufu C'est juste une petite morsure Tu as payé pour ça Morveux Eh bien eh bien On dirait que vous avez mis Marina dans tous ses états Notre petite proie a du répondant Les gars on dirait qu'il va falloir se battre pour sortir d'ici Oh c'est un combat que vous voulez alors C'est un moment que je n'ai pas chassé Oui on dirait que nos proies ont besoin d'une punition Rien doit leur enseigner les bonnes manières Vous êtes bien difficile pour des proies Vous ne voulez pas être vendu ni être des cobayes Faut vous remettre à votre place Bon Qu'importe Cela nous convient Il y a toujours un autre moyen Pour que j'ai envie de résister Vous ne laissez pas d'autre choix Je crois que nous devions vous Attention On bouille à la place Pouf Ok Boss de la zone Et après on cut ici je pense Après avoir battu le boss Putain 3 personnes en même temps Ça va être chaud Par contre elles sont smash C'est peut-être pour ça qu'ils avaient les boobas This bass Réel Le B à la place du M Réel C'est pot D'un Aut Délen Du Du Donne Da Tu 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 Et lui, il va essayer de sourire direct. Slangirls. Uchi, Uchi, Uchi. 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 Here kitty, you can have cheeseburger. Donuts, sucré au sucre. Uchi, Uchi, Uchi. On peut essayer d'économiser pour la strat. En vrai, Aubrey, elle peut faire quoi ? Elle peut encourager quelqu'un d'autre, en vrai, non ? Après, elles vont changer d'humeur, très certainement. Hum, j'aurais dû continuer à sourire. Oh, putain, gueule. On peut faire l'attaque à 10 ? OMG. Merde, c'est quand qu'on peut faire... Oh, voilà, libère l'énergie. Bah oui, libère-là, l'énergie, là. 1500, pas mal. Vous êtes plus résilients que ce que je pensais, les mioches. Vous savez ce que ça veut dire ? Il est temps d'être sérieux. Oh, je m'amuse tellement. On va crever, là. Oh, putain. Oh, putain. Bro is dead. Hero a fait un encap pour tout le monde. Bah ouais, mais c'est un peu trop tard, là. C'est un peu trop tard pour faire un encap, frérot. Héros, il va faire un fast-food sur lui. Je pense qu'il est temps d'échanger quelques trucs. Détendez-vous, les enfants. Ça ne fera pas mal du tout. Oh, putain. Oh, putain. Oh, la singerie. Oh, merde. Euh... Chef. Goûter ? Attends, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Euh... Bah, il peut ressusciter héros. Héros, il... Ouais, mais Omori, il va crever, là. C'est ça, la priorité. C'est Omori, parce que si Omori meurt, tout le monde meurt. Oh, lui, il va meurt. Oh, well... Oh, ouais... Oh, ouais. Oh, ouais. Ah c'est chiant que eux ils soient Attends je suis triste Donc du coup c'est C'est strong sur happy Donc ça veut dire que Elle elle doit encourager eux Et qu'elle Il va utiliser C'est vrai 0 de jus tu mourrais direct Non si j'avais 0 pv sur Omori j'étais mort Genre en gros t'as le droit de le faire mourir n'importe qui Mais si Omori meurt c'est la fin En l'occurrence Le jus c'est juste les attaques spéciales Oh Oh putain Everyone's dying bro Ah ouais mais c'est chiant Ils ont plus un coup de vie quelque part aussi Ah ouais mais c'est weak de zinzin Parce qu'en plus Ah ouais c'est weak parce qu'en plus Elles sont énervées donc du coup Ah c'est chaud Ah c'est chaud Alors du goûter Ouais non je suis dead Je vais peut-être utiliser la barquette Mon feature quoi mais Je suis tellement dead En tout cas là tout le monde va crever quoi Encore que Unless OMG Oh putain Mori died Oh non Putain Mori est dead Ouais c'est dommage J'aurais dû utiliser le fast food sur Mori C'était un peu C'était un peu gourmand d'avoir fait L'heure du goûter là En vrai je pense sur un deuxième essai ça passe Faut juste que je joue plus stratégiquement Je pense que c'est plus smart De les rendre sad Et on rend tout le monde Énervé Parce que du coup ça mettra moins de dégâts Ah non Speed up Defense Ouais non En gris En fait En gris C'est le bon truc Je pense Bon au moins je sais qu'après L'inverse Jus Et vie C'est ça De mémoire Mais du coup c'est pour ça Faut pas que j'utilise trop mon jus non plus En fait Faut bien que je le restaure beaucoup Quoi Mais merde attends J'ai donné aucune émotion à eux là Enfin à elle S'ils sont tous heureux Bah il faut Il faut l'agacer quoi Ah bah oui je suis con Au vrai Bah juste elle va attaquer Quelle Il va agacer Ok Et lui va faire un fast food pour lui C'est une dinguerie le focus Quelle Encourager Boum Quelle Je vais faire run and gun Et lui Bah faut encore faire Fast food quoi Malheureusement Non il va crever en fait Alors on prie pour qu'elle Focus quelqu'un d'autre Mais Ouais On pourrait aussi Qu'elle Il peut l'attaquer comme ça Et héros Il peut se fast food lui-même Il va crever Ouais Vire l'énergie Si elles sont énervées Elles tapent plus fort Ouais mais elles ont moins de défense aussi Donc c'est intéressant 1500 Là on va tous crever Oh putain Dodge Dommage Alors Omori Il attaque Aubrey Elle attaque Héros Il se heal lui-même Je pense Et après faudra que je me restaure en jus aussi Parce que lui il n'en a plus beaucoup Heureusement Et quel Bah pour l'instant On peut le laisser mort Je pense Il peut s'auto-fast food lui Ouais Oh putain Oh non Ouais 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 Ah ouais Mais en plus il faut que tu c'est raw Comme par hasard Bah alors Omori Attaque Aubrey Utilise le goûter Barquette Ah mais le problème C'est que je peux pas Libérer l'énergie là Attaque Aubrey Elle peut Esprit d'équipe Elle Et lui Elle Il attaque Et lui Il fait l'heure du goûter Mais on est tellement d'edge On est tellement d'edge Parce qu'elle frappe direct Après l'attaque spéciale En fait C'est ça le problème 1500 aussi Pas mal Heure du goûter Ouais non Ok Elle va crever Ouais Heure du goûter Ok Omori me fait peur En euphorique Bah là Il est pire qu'euphorique En plus Hein J'ai plus de jus What the fuck What the fuck Oh putain Oh putain Ils sont énervés de zinzin là Ah là Ah là faut qu'on attaque Héros Ah faut qu'il attaque aussi Pas le choix là Ils ont plus de vie frérot Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Encore Allez Meurs Oui Ce combat Ce combat devait être un jeu d'enfant C'est toute même pas lourd Pour le logiciel du dernier job J'ai de plus en plus faim Ok très bien Alors et toi Medusa Eh bien je ne pensais pas Que j'aurais besoin de nourrir Un frais de sitôt Et si ma mémoire est bonne C'est plutôt à toi De le nourrir Marina On attend vraiment Je pensais que c'était Autour de Molly Parce que sûr que c'est Autour de Medusa Cette fois Eh ben eh ben Eh ben Je dirais que vous avez De sacrés ennuis Si vous ne pouvez pas Me nourrir Je suppose que je vais devoir M'en occuper moi même Non mes meubles Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Un prix va tout digérer Peut-être qu'on devrait Envisager de s'enfuir On a déjà dépensé Tant d'énergie Peut-être qu'il est finalement Tant Pour nous de nager Aux côtés des poissons Les fruits de mer Délicieux Il a tout mangé Même fruit est hors de contrôle Comment allons-nous sortir de là Et vous tout le monde Cherchez une sortie Ok let's go La porte est verrouillée OMG putain On est regardé En premier plan C'est très étrange Portée verrouillée Portée verrouillée Ok il nous empêche de sortir Mes amis Puis-je me permettre de vous dire Que vous avez tous l'air délicieux Actuellement M'en frère Arrête ça Tu n'as pas déjà assez mangé On promet qu'on te nourrira plus tard Mais vous pouvez me nourrir Simplement En me laissant vous manger C'est l'heure du festin L'heure du festin L'heure pour vous de rencontrer Votre faim T'es-à-plein Ne mange pas M'en frère On ne veut pas être mangé Eh bien c'est un peu trop tard Pour ça Vous ne pensez pas Vous auriez dû y penser Avant d'entendre ma bouche Niac 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 C'est pas bon les gars Je crois qu'on ne puisse pas sortir d'ici Ne dis pas ça héros Ouais ça ne peut pas finir comme ça Niac 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 Oh inutile de lutter les enfants Mais bon Toujours plus satisfaisant Quand on prépare sa propre nourriture Maintenant restez tous tranquilles Les réparatifs ont déjà été faits Le dîner va être servi Et vous êtes sur le menu Bref Encore un autre fight là ? Abuse Deux fight d'affilée là ? C'est une singerie Le jeu qui ne veut pas nous laisser dormir Vraiment Bon Tu savais ? Aïe 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 Au moins on aura bien avancé Bon les dégâts sont cringe un peu non ? J'aurais dû faire un fast food J'aurais dû cuisiner tout court pour Oui oi 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 Les héros on va faire une art du goûter Tout simplement je pense Deadge Please Pitié cook OMG OMG Il n'a plus cook Il ne restait plus qu'un pv La singerie Omori va faire la tranchance Obré L'attaque normale Kell Run and gun Et lui Il faut qu'il se cook un Fast food Sinon il va crever Ou alors cuisiner tout court Cuisiner tout court Ah je sais pas si je suis plus rapide que lui en fait C'est ça le problème Travaille Ok ça va j'ai cuisiner tout court c'est cool Nickel Nickel on est tous bien Le combat final vient de commencer Oh putain On est tous bien niveau pv là Oula Oula c'est quoi ça là Esprit d'équipe Sur elle et lui Et Kell Il va l'agacer Lui Et héros Je sais pas pourquoi je sens qu'il faut qu'il cook une heure du goûter Comme ça au moins tout le monde est full HP La vie est belle Kell Il va run and gun Et lui Malheureusement Faut qu'il régène le jus Ok S'il focus Kell J'ai trop la haine Ok ça va C'est bon héros du jus Heure du goûter Let him cook Just cook right now Ouais ça évite la mort Ça gérerait de toucher un petit peu quand même Oh putain En chance Au vrai Run and gun Ah C'est passé Non attends Lui il va attaquer normal Et lui il va utiliser le truc qui rend du 80 jus à tous les amis Ça c'est pas mal Après j'ai l'impression qu'il met très peu de dégâts lui Oh putain Dit-il en tuant Feature de vie Allez quand même Cuisinons pour elle Oh la la Oh la la Oh Oh Allez là on le termine non Oui Avec l'attaque spé Allez on cook une heure du goûter Sait-on jamais Mais bon Voilà Là on le cook Non Non Voilà dead Oh non il y a une troisième phase Cheeeef Il nous a mangé là Oh putain j'ai bien fait de faire une heure du goûter Oh putain Oh putain J'ai bien fait de faire une heure du goûter moi Moi qui pensais que le combat était dead Moi qui pensais que le combat était finito Oh putain Oh mori Bah il va attaquer Elle Esprit d'équipe Elle fait lui Et lui Quel Euh Il peut l'agacer Et héros Qu'est-ce qu'il peut faire Il peut recook à une heure du goûter Ouais j'aurais peut-être pu faire un sourire aussi Je crois qu'il attaque trop fort Ouais comme ça tout le monde est full vie C'est pour ça que je disais si tu savais Ouais je vois ça hein Peu importe à quel rythme on va Plus vous vous débattez Plus on descendra What the fuck Ok Ça va On n'a pas pris si cher que ça Euh Oh mon riz Oh mon riz Oh mon riz Il est trop chelou ce combat genre Détendez-vous rien d'offrayant Eh oh mori Rien Rien d'étouffant là-dedans Il est trop terrifiant ce combat de boss Il faut que je fasse une heure du goûter là Détendez-vous rien d'offrait Sous-titrage Société Radio-Canada Deadge ? Toujours pas ? Hors du goûter ? Hors note ? Ah, quand même. On mange... Ah, faudra peut-être que je fasse food au vrai. Pure de la viande, c'est amusant. Je vous fais des bleus à point ou à saignant ? Faut ça juste long. Ouais, pourtant j'essaie vraiment de faire le max de dégâts. Sachez le... Putain, c'est de plus en plus sombre. On voit rien, genre. Omori, bah il peut manger un truc pour avoir plus de jus aussi. Téro, il peut refaire son heure du goûter en vrai, hein, à ce stade-là. On a besoin de bouffe. Un outil de gigoter, abandon mon ami. J'ai peur que ce cycle ne soit jamais fini. Ah, c'est fait pour que ça soit interminable, en fait. C'est ça le problème de ce fight. Ça s'assombrise de plus en plus. Ah putain, on peut déjà refaire une attaque spéciale. OMG. On va recooker une heure du goûter, au cas où. Libère l'énergie, frérot. Ok, next phase. Gigoter, mais quoi qu'il advienne, vous n'échapperez jamais de ma bedaine. Bah j'ai quand même l'impression que je me suis échappé du fight au moins, là. Ah, c'est inutile. Comment allons-nous sortir d'ici si elle me ferait continuer de nous avaler ? Mori, j'ai peur. Pourquoi on s'est mis dans ces pétrins ? T'inquiète pas, on va y arriver. On s'est déjà sortis de plein d'autres situations de ce genre. Ouais, on peut pas abandonner maintenant. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Vous allez quelque part ? Gnac, gnac. Oh la la. C'est horrible. Ah non, là on peut pas fuir. Mec, le bruit est atroce. C'est pas beau, genre c'est limite réaliste en fait. C'est ça qui est étrange. Le visuel est terrifiant. Hein ? 10 000 XP, 2 000 palourdes. Chef ? Il avait 1 PV genre ? Ah c'est bon, il a vomi. OMG. Je sors de l'estomac, de l'estomac, de l'estomac. Oh putain. Ça n'en finit pas. De la baleine. Voilà. Putain, on peut enfin sauvegarder. Defeat Humphrey. Well done. UI. Ah bah là, il va y avoir écrit, bienvenue dans l'espace noir. C'est pas bien passé comme prévu. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Ouh. D'un coup, je me sens si fatigué, je crois que je vais faire une petite sieste. Là, ça va écrire, bienvenue dans l'espace noir. Oh, il va juste y avoir le R qui manque. C'est vraiment effrayant, ouf. Vous savez quoi, ouf ? Bon, nous sommes arrivés tous ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Je ne suis pas sûr. On était en train de chercher quelque chose ? Attends, héros, on n'a pas déjà dit ça lui aussi ? On était en train de suivre Choupette mais... La situation a l'air de s'être résolue d'elle-même. Non, je suis presque sûr que c'était autre chose. Tu t'inquiètes toujours pour rien. C'est bon, tu devrais apprendre à te détendre et juste t'amuser parfois. Je pense que c'est vrai. Je suis un peu fatigué à force de trop m'inquiéter. Il n'y a pas le C ? Je crois que je l'ai. Je ne sais plus. Bienvenue. Trois touches restantes. Ah oui, c'est ça. Bienvenue dans l'espace noir. Conseil de continuer une dizaine de minutes. Ah ouais mais... Là, j'ai déjà bien continué là. Deux touches restantes. Ouais, il faut que je continue pour save anyway. De toute façon, le premier endroit où je peux sauvegarder, je sauvegarde. Je vous le dis. Ah bah non, regarde, la save est juste ici. En vrai, je pense m'arrêter là, non ? Je vous jure, je commence à avoir un peu mal à la tête et tout. Je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête ici. En plus, là, on vient pile poil de terminer la baleine. Je pense que c'est mieux, non ? Et comme ça... Vous pensez, next time, je peux terminer ? Genre, si je fais une session de 4h de live sur Mori ? On peut terminer ou pas ? Prochaine session. La suite est hardcore. Ouais, ça fait 3h, donc en vrai, arrête. Oui, large. Ok, bon bah nickel alors. Nickel, on approche de la fin alors. L'attraction est très très bien en français, hein. Elle a été faite par des fans, mais elle est exceptionnelle. Ils sont même allés jusqu'à remodifier les sprites et tout. Genre, c'est très très fort. Elle était juste ici, la baleine. Et on s'était arrêtés ici parce que... On était dans une longue phase et moi j'étais fatigué de zinzin. Mais là, je me sens reposé pour continuer. Mais on m'a dit que les 10 minutes qui suivent là, déjà ici, vont... Il y a une ambiance déjà, tu vois. Mais déjà, avec cette musique, tu sens qu'il y a une ambiance, en vrai de vrai. Naibot fait des annonces ? Quoi ? Ah ouais, ta gueule. Faut qu'on s'en aille là, j'imagine, de toute façon, non ? Normalement, tu peux largement finir le jeu ce soir. Ok. Je sais même pas où est-ce qu'il faut qu'on aille, je sais plus où est-ce qu'il disait qu'il fallait qu'on aille. Là, peut-être ? Chef ? C'est étrange de zinzin. Chef, je suis sur HK et j'avais pas buté le bousier, il est pas mort. Oui, je sais, je sais. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que tu t'es aventuré aussi loin. Les couches plus profondes de son monde s'ouvrent à mesure que le rêveur devient désespéré. Même l'imagination a ses limites. Il y a des questions auxquelles je peux répondre. Des réponses que tu as oubliées. Je vais te les dévoiler. Si tu es curieux, tu choisiras. Mon ami perdu ? Je vais vraiment savoir plus sur ton ami perdu, ouais. Le ami que tu as perdu n'est pas dans ce monde. Le jour où il fut enlevé, il renaquit ailleurs. Il est spécial pour toi. Un fil du destin vous lie tous les deux. Il ne peut pas partir de cet endroit seul. Pour le récupérer, tu devras te retirer toi aussi, mais d'une manière qui est naturelle pour ce monde. Ouah, faut que je meurs quoi. Faut que je meurs en gros, c'est ça qu'il est en train de me dire. Pour l'espace intérieur. Si le voyage touche à sa faim, tu sais déjà ce que tu dois faire rêveur. Wesh. Oui. Le gros... l'espace blanc. J'aimerais vraiment savoir plus sur l'espace blanc. Être dans l'espace blanc, c'est n'être rien. L'espace blanc est le vide. Une maison sans chaleur. Un endroit pour survivre, mais pas pour vivre. Malgré tout, ta conscience ne peut pas être effacée. Ce ferrera toujours un chemin. Même dans l'espace blanc, elle prendra forme. Et si on le veut, quelque chose sera créé pour la réprimer. Une ampoule noire pendue. La répression d'une idée. Peut-être qu'il est temps d'admettre que tu es humain, rêveur. Ok, et c'est le gros chat jaune. Je ne sais même pas de quoi il parle. Le gros chat jaune ? Je voudrais en savoir plus sur le gros chat jaune. Avant que le monde soit créé, il existait trois grandes créatures. Plus âgé, le plus sage, la plus sage et le préféré. Plus âgé est en vie, mais différent de ce qu'il a été. L'âge a supprimé sa conscience et il est devenu un parasite à l'intérieur de lui-même. Il vit ici, juste au-delà de cette caverne. Le plus sage, contre sa raison, a commis un acte s'opposant à la volonté du rêveur. C'est un acte que moi-même j'ignore. En conséquence, elle a été dépouillée de sa sagesse et bannie dans l'isolement. Caison spéciale, quelque part, très, très en profondeur. Le dernier est le préféré. Le gros chat jaune a été choisi pour veiller sur la pièce la plus précieuse du rêveur. Il reste à ce jour le préféré du rêveur. Veillant avec diligence, attendant que quelque chose se passe. Tu viens écouter, je t'accordais de savoir, blablabla. Il y a un défi qui t'aidera grandement en ce monde. Il est simple et sans réflexion. Si tu réussis, je partirai aussi. Je d'offre ce sacrifice, saisiras-tu cette opportunité ? Ouais... Je comprends. Laisse tranquille, rêveur. Bref. What ? Je m'enfonce dans une barre de sang, là ? Une pomme rouge et juteuse pend de cet arbre. Souhaites-tu manger la pomme ? Le petit bruit de l'eau qui coule me rend heureux. Ce bruit a gagné 50 coeurs. C'est 50 jus. 10 d'attaque, 10 de défense, 10 de vitesse. Chef ? Elle n'est pas vivante Ouais Elle a dead ça ? Bah elle est bien dead Elle est bien dead Je sais même pas où est-ce que je suis censé aller en fait Parce que genre là je backtrack comme un golemont Mais j'ai l'impression que c'est pas très utile quoi Alors c'est pas pour autant que je veux qu'on me donne une réponse hein évidemment Et ouais mais attends mais c'est trop chelou Genre il y a une sortie que j'ai pas remarqué Bon alors il faut que je revienne juste sur mes pas Genre en bas là C'est étrange de backtrack dans un jeu comme ça C'est vrai que c'est compliqué parce que là du coup je suis en mode Je dirais qu'il y a un lompon devant vous Ouais puis une face on ne regarde pas en bas Ouais mais en fait ce que je comprends pas c'est Où est la suite en fait C'est trop étrange Ah c'est... Non c'est pas là je pense Bah non Ah c'est la fin Trois mille palourdes C'est une singerie Mais non mais mec mais c'est pas possible qu'il faut Attendez Euh... Juste répondez à ce genre Est-ce que je dois re-backtrack par la droite là ? Oui ou non ? Ou est-ce que j'ai raté une sortie au-dessus là ? Au nord Ouais c'est trop chelou J'ai raté une sortie au nord ? Genre faut que je retourne dans la zone ? Ok Mais je pense pas que c'était derrière la baleine quoi Je pense pas que c'était derrière la baleine Je sais pas ça avait l'air d'être un cul-de-sac la baleine quoi Ou alors j'ai déconné Oupsi Attendez on va retourner au truc de la baleine On va voir mais Il me semble pas... Il me semble pas qu'il y avait une sortie quoi Mais c'est vrai que le backtrack me paraît trop étrange T'es gâté tu remarqueras Ouais Oh putain vous avez vu ? C'était là avant là ? Parce que ça c'était le truc qu'on a vu Quand on a croqué dans l'arbre Genre la main qui donne et la main qui reçoit C'était sur les murs avant ? Je sais pas si c'était là avant J'ai juste pas fait gaffe Deux jours d'affilée au Maurice Je ne peux pas rêver mieux Vous êtes tant des bandeurs de ce jeu que ça ? J'ai dû rater un truc ici C'est sûr Ici on peut... On peut retourner là-dedans What ? Ok Ah c'est juste ça ? Ah c'est ça certainement Tu es revenu pour chercher la vérité A chaque fois tes aventures peuvent être disparates Mais dès que ton épopée touchera sa fin Elle te ramènera toujours ici La vérité est toujours la même Wesh les mains sont trop étranges Le chemin vers la vérité Il était ici auparavant Mais il a été supprimé Il a été déplacé dans un phare Sur une jetée Dans une bibliothèque Exilée profondément sous terre Et après ça Dans une veille grange Sur une planète lointaine Et cette fois Ce sera au coeur d'une forêt vaste Jeff La mort n'est peut-être pas un danger ici Mais leurs souvenirs ne s'étendent pas si facilement De nombreuses fois Tes amis ont rencontré un malheureux destin Bien qu'ils soient ranimés Encore et encore Le plus troublant reste dans ce monde Qui dit Carus Même si seul leur zoo reste Ce perdu depuis longtemps coule ici Au fond du puits profond Puis ils ne font plus rien Tu les as délaissés Pourtant ils désirent encore ardemment ton attention Leurs âmes ne savent rien faire d'autre Que crier à l'aide As-tu pitié d'eux ? Ta chère soeur Marie Au genou fragile Tu ne pouvais pas supporter De la voir mourir à nouveau Alors la sécurité D'une nappe de pique-nique Le a été donnée Mais partir et protéger Est dans sa nature Et quand elle le fera Elle te quittera une nouvelle fois Et naîtra à nouveau Avec l'âme immortelle Avec laquelle tu l'as maudite Ok Je suis pas sûr de tout comprendre Les âmes assignées à tes amies Elles sont fragiles Et doivent être protégées Et ainsi Elles doivent rester assoupies Et pourtant Le chemin vers la vérité Est plus proche que jamais De ta chambre la plus précieuse Tu es capable de l'enfuir cette fois-ci ? Peut-être que c'est trop tard pour toi Oh c'est beau C'est la lune Étrange le feeling ici J'ai l'impression de nager dans du sang Tu connais l'existence des clés De l'autre royaume Elles sont à chaque fois différentes Mais elles ouvriront la même porte La fin de ce périple Mènera à la souffrance Mais si tu ne fais pas face à ça Tu ne pourras pas continuer Cette forme Bien qu'elle n'ait pas montré son visage Est malfaisante Tu ne verras pas cela A moins de l'affronter Quand tes dessins deviendront flous Ils prendront forme dans ce monde Comme un épée brouillard Tu sauras quand cela arrivera C'est déjà arrivé auparavant Ok À ce moment Retourne où la vérité a été ressuscité Cœur de la forêt Là où on Là où on a perdu Basile Pour la première fois ? Comme à chaque fois avant ça Essaye de réécrire ton destin Sauras-tu condamné A répéter ce cycle encore et encore Où vas-tu le briser ? Sur ce monde tant que tu le peux River Jusqu'à qu'il ne reste plus rien On va revenir dans l'espace blanc 100% Chef Oh non C'est Basile ça Ah merde Genre Non attends Sérieux ? Non attends Faut compléter le Faut compléter le Le pendu pour rentrer là ? Non on me dit pas que c'est ça Oh putain ok j'ai eu peur J'ai cru qu'il faut Ah mais si c'est peut-être ça en vrai non ? Oh non c'est juste un rappel j'imagine J'espère que c'est juste pas obligatoire quoi Parce que ça serait chiant de tout explorer quoi Ah oui c'est lui le gros chat jaune du coup ouais Salut Sarah Mouah adieu mori ouais Mouah adieu mori ouais Chef La musique est la musique mais bien La musique mais en mode safe place un peu Il y a des indices où trouver les lettres sur le pendu Ouais je sais mais la question c'est En fait je sais pas du tout si c'est obligatoire de trouver Ok Répondez oui ou non Est-ce que c'est obligatoire de trouver les deux lettres manquantes là ? Pour terminer le jeu ? Oui Oh non Oh non Oui Oh non Oui Ok Est-ce qu'il reste une zone que j'ai pas encore visitée ? Bah les deux trucs là Le truc des pyramides Le truc des Le truc des éoliennes là Non c'est pas obligatoire Mais pourquoi vous vous contredisez ? Désolé si tu as déjà expliqué mais quel est le but du jeu ? C'est super compliqué à expliquer Mais concrètement c'est un RPG T'as perdu ton ami Il s'est volatilisé comme ça de manière assez étrange À un moment Et tu mènes l'enquête sur qu'est-ce qu'il est devenu Pourquoi est-ce qu'il est pas là ? Et bah t'essayes de retrouver sa trace quoi En gros tu passes tout le jeu à retrouver sa trace Sauf que paradoxalement Plus le jeu avance plus tu oublies pourquoi T'es parti à l'aventure à la base quoi Mais attends mais j'ai raté un Entre des mouliners géants Attends mais c'est surtout qu'il y a deux endroits où je suis pas encore allé là Y'a la zone à droite là La zone à gauche C'est étrange Regarde les indices Bah ouais mais ça mène pas tant que ça en vrai ces indices Genre enfin c'est ça quoi les indices quoi j'imagine Et l'autre c'est infirmé dans une cage rose Ça m'aide tellement pas Tellement générique Mais là je suis à autre monde Je suis pas au truc des éoliennes là C'est long Non mais attends faut qu'on refasse toute la map là Attends mais mec je comprends rien là Pourquoi le jeu il nous remet là Sans nous indiquer plus que ça Genre on doit vraiment fouiller C'est ça le truc qu'on doit faire là maintenant On doit regarder les lettres qui nous manquent Elle est tellement bas de longue cette échelle Oui mais mec mais c'est terrifiant Mais c'est 100% pas là On est bien quand même ici Non 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 Il a dit Attends Le truc pour l'interrogation Il a dit Reviens au coeur de la forêt Là où tout a commencé Là où la vérité a commencé Donc déjà Avant d'aller fouiller plus loin Je pense qu'on peut retourner là où on a perdu Basile C'était déjà ça ma première intuition en fait Là j'ai essayé d'aller sur autre monde En pensant que j'avais peut-être un accès au truc là Sur pilotier à droite aussi mais Est-ce que vous avez la rêve du livre Pour enfant Où genre Où genre il y a une petite fille Elle veut décrocher la lune Et son daron Il fait une échelle de baisers comme ça Pour aller chercher la lune Il faut juste finir les lettres Pour finir le pendu Ouais ouais Ok bro No spoil Si j'ai rien demandé évidemment Enfin ne me donnez pas d'infos Si j'en ai pas demandé En vrai attends Lui c'est un shop On peut acheter des trucs non Bonbon C'est pas fou Pas fou Pas ouf ce shop Je peux retourner là On a perdu Basile Attendez Non 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 Général Resolution d'écran x2 Ouais A chaque fois Il me casse ses couilles Avec ça là Ah putain Je peux pas y retourner Ah je peux pas y retourner Tant que Oh la 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 Je peux pas y retourner Ok Donnez moi au moins Parce que j'ai de la flemme De chercher dans Toute la map Donnez moi Genre dites moi C c'est dans quelle zone Genre quand je dis zone C'est genre Ces zones là quoi Et après vous me dites La lettre R C'est dans quelle zone Parce que j'ai trop la flemme De fouilles Go à droite au panneau Ok Celle avec les points d'interrogation Bah oui Ah bah oui Putain bah oui Je suis pas encore allé Est-ce qu'on peut dire Exactement ce qu'il faut faire Non pas exactement Pas exactement Juste dans quelle zone C'est quoi Un échec que t'as raté La flemme est vaste Non Me donnez pas la solution Là je vous demande juste De répondre strictement A mes questions Ah bah c'est peut-être ça C'est peut-être ici là Non Ici j'ai raté J'ai raté quelque chose Je crois Ah oui putain Y'a des traces de sang là Ouais non J'ai pas été par là Ah putain Ici Ah j'ai pas été ici En effet Donc la lettre C Ou R est ici C'est ça hein Mg Pastèque Spaghetti Ah Chef Bah on l'a trouvé Assez facilement En effet Trois touches restantes Hein Comment ça C'était ce que ça nous disait Juste avant aussi Bah non Y'en a qu'une seule Ah non Au total Ah oui Celle là Celle là Celle là Celle là Ah bah non Et Trois touches restantes Une trappe Elle est dans le trou What ? Ouh là 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 Bonne ambiance Ouh là C'est qui lui ? C'est qui ? Eh bah putain Oh La gueule Littéralement mon chapeau Ah ouais Mais les trucs comme ça Ça me rappelle vraiment Les jeux de mon enfance Genre les Les graals classiques Comme ça en 2D Les trois touches restantes Je crois que c'est un bug Ouais ok ok Parce qu'il en reste qu'une seule Bah parce que ça m'avait déjà dit Trois touches restantes Ah mais la zone est minuscule en fait La zone est minuscule de zinzin Bah du coup J'imagine que l'autre endroit Où il y a la lettre R C'est là où il y a les pyramides Vu que j'y ai pas encore été C'est là où il y a les pyramides On est bien d'accord non ? Ouais je pense que c'est ça Ah non c'est pas là Bah ouais La gueule Un garçon regarde son cerf volant Avec une grande concentration Est-ce que tu veux le déranger ? Oui Je suis juste un garçon Avec son cerf volant On se ressemble peut-être pas Mais on a un lien indéfectible Ce n'est pas quelque chose Que tout le monde pourrait comprendre On va te montrer à quel point On est fort quand on travaille ensemble Chef ? Merde Faut que je rouvre La table des types Omori Type Ok c'est bon J'ai ma table des types Je viens de voir où était La lettre R Elle est grave loin Ah putain Genre je l'ai zappé quelque part Ah ça coule à N J'espère que t'as pas été trop spoil du jeu Non ça va On m'a juste dit que la fin était hardcore Mais c'est tout Oh 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 Mec il rigole Juste il rit Il riait Mec il Il se combat même pas Juste il riait Il a trouvé le One Piece Ouais nickel merci beaucoup Fast Ok Perfect weather condition Defeat kite kid Peut-être que mon cerf-volant et moi on devrait essayer de voler ailleurs Peux-tu faire du cerf-volant avec tes amis ? Oh la dengue Le cerf-volant que homo ritien c'est exactement le chat qu'il y a dans la C'est le gros chat jaune J'espère que ça t'aidera bien c'est long à faire Ok c'est cool c'est cool Ouais tu m'étonnes Tu m'étonnes Après je pense que tu peux skip Comment dire C'est vrai qu'en soi Je suis pas sûr que tu sois obligé de tout 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 regarder rigoureusement Mais c'est vrai que bon Si tu préfères faire comme ça Si tu penses que ça peut donner une meilleure qualité pourquoi pas Si t'as la foi Mais t'inquiète on est pas trop pressé là De toute façon je vais faire Ce soir après le live Je vais commencer à taffer sur Sur Brest-Moi Puis c'était au Técanoïde Ça fait trop longtemps Je regarde pas tout mais le début est big Ouais le début est big de off Ouais c'est clair Du coup Info sur la lettre R Elle est dans quelle zone du coup vous savez ? Vous sauriez ? Je sais même pas non L'or est vaste Je pourrais mouliner Ouais Être relacé Bah oui elle était là à l'instant Ouais 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 Putain mais la R elle peut être où frérot ? Dans le bâtiment du requin ? Ah ouais je l'ai raté ? Oh merde L'indice est dans une cage rose C'est vraiment un jeu de fou Mori Genre les musiques et tout c'est exceptionnel Bah c'est zone de choupette Ah Fair enough ouais Fair enough Si c'est pas ça Bah si 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 Oh non pas cette forêt Enfermée dans une cage rose Si c'est ça Oh non pas cette forêt Ah des confiture de vie On peut en racheter quelques-unes Pissons-lits Tomates On peut en acheter quelques-unes Soda délicieux Dans la zone avec des fantômes ? De quelle zone il parle ? Ah si Ah si My bad Les gens de la tradéfer ont dû échanger les lettres Ah Oui Oui La zone avec des fantômes Ah merde Bah du coup c'est quoi C'est chez choupette ? Ah parce que vous Vous y avez joué en anglais Ah la galère En vrai cage rose C'est vrai que ça m'évoque choupette quoi Mais je sais même plus où c'est C'est forêt vaste Forêt buckel Bah c'est là où on était je crois Non ? C'est ici choupette non ? C'est au fond de la forêt de mémoire ? C'est là le plus proche de choupette non ? C'est cette forêt là ? Je sais plus Après la forêt des araignées Bah c'est celle-là la forêt des araignées non ? Ouais avec toutes les topous là Oui c'est exactement ça ouais C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle me dit elle ? J'adore Ok maintenant laissez-moi Laissez-moi trouver Me donnez pas l'endroit exact S'il vous plaît J'aimerais bien carrément un peu fouiller Au calme sinon J'adore choupette MDR Pessie MDR Pessie ? Pourquoi ? Ah oui putain C'est son blase Chef Ceci dit en tant que Grand fan de choupette Je ne pouvais même pas envisager De venir à l'événement Sans ma chose la plus précieuse Jeter un coup d'oeil à mon magnifique Est-ce que Elle a Disparu ? Non La chose la plus précieuse Je ne pourrais pas assister à l'événement de mes rêves sans elle Vous quatre Puisque vous êtes sans aucun doute De grands fans de choupettes Je dois vous demander De trouver la chose la plus précieuse Et de me la rendre Vous comprendrez Oh 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 Niaque Ça doit être ça W Pessie moment Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qu'elle veut que je cook Alors dans une cage rose Je ne sais même plus où il est le concert là Non il n'est pas tout en bas de mémoire Trop bien cette zone En vrai Ce jeu là me rappelle Genre les Mario et Luigi aussi C'était tellement un classique Les Mario et Luigi Ce gars Pessie a fait tomber quelque chose d'important Top louche Blablabla Le lit What ? Est-ce qu'on a un lit même ? Wesh il y a trop de catanex ici là Beaucoup trop de catanex Bah attends Mais de mémoire c'est ici non ? Ticket Wacal du moins Explosif Chevette C'est pas la meilleure Bah c'est pas là le Ah bah si je suis con C'est juste ici Y'a rien ici Visiblement Non attends On me dit pas qu'il est dans le château Ou je sais pas où Genre Là Oh non Putain mes frérots C'est à perpète ça Oh la singerie Oh c'est sûr C'est quelque part par là Chef Oh bah y'a un lit là The Gloops Cela pourrait-il être ? Ah enfin de la compagnie Yo 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 Je suis seul depuis si longtemps Mais après ce qui m'a paru une éternité J'ai enfin un public Yo 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 Qui suis-je demandez-vous ? Pourquoi ? Je suis l'artiste répometteur Rococo Siffredi Siffredi Ce mec est plutôt chelou Partons d'ici Attendez ne partez pas Écoutez mon histoire s'il vous plaît Euh désolé Écoutez-moi Barbédier Je suis si seul Ok Hum hum Bien Où devrais-je commencer ? Au commencement Y'avais moi Pleurant dans une capsule Au milieu de l'espace Personne ne lui a demandé Assistant De mes propres yeux A l'explosion de ma planète J'm'en souviens encore parfaitement Du feu Du feu Partout Et puis les ténèbres Enfin je me suis réveillé Je me suis retrouvé Au milieu du désert Entouré d'une mer de cassonade Dans une curieuse terre Que j'ai vite appris À appeler l'Oasis Orange Déjà étant bébé Je savais que j'étais L'unique survivant De mon espèce Le dernier rêve De l'univers entier Mon chef ça va Bah super et toi Ikara Ainsi que cela se termine Pensais-je Mais par chance J'ai été Trouvé par nul autre Qu'une jeune donut sucrée au sucre Répond au nom de Choupette Qui m'a amené à sa famille Et ils m'ont pris Comme l'un des leurs Choupette et moi Nous avons grandi ensemble C'était une enfance éprouvante Nous disputons fréquemment Mais elle gagnait toujours Si je me défendais Et bien Peu importe J'ai appris à courir Je suis devenu assez bon Et là je me suis retrouvé À bout de course Oui c'était difficile Mais malgré cette fois J'ai tenu bon À l'époque je savais que Tout avait une raison d'être J'étais envoyé sur cette planète Et survécu Pour une seule et unique raison Repeuplé toute mon espèce Manifestement j'ai un trou de mémoire Après cela c'est pourquoi Je vais avancer rapidement De quelques années À un certain moment Choupette et moi Sommes tombés profondément amoureux Nous sommes fiancés Et avons emménagé Dans ce gigantesque château En tangle Nous étions inséparables Elle et moi Et nous aimions énormément Je ferais n'importe quoi Pour elle Je le pense vraiment J'étais prêt à passer Le restant de mes jours Avec elle À vieillir Et à élever des centaines Et des centaines d'enfants En y repensant Maintenant je me demande Si je lui ai déjà Fait comprendre ça Chef Du coup une nuit Alors que j'étais endormi Choupette et ses servants M'ont attaché Et m'ont enfermé Dans les murs de son château J'ai ressens but À travers les ténèbres Au sein de ces murs Depuis l'heure De vivant De vieux toast Et de tofu Avançons de quelques années Et cela nous mène à aujourd'hui Oui vous quatre Êtes les premiers êtres vivants Que j'ai eu depuis ce jour fatidique Ouais monsieur C'est vraiment On s'en bat les couilles quoi Il faut Choupette Pourquoi tu fais ça T'es choisi M'abandon Bonsoir Désolé pour tout On va y aller maintenant Allez On en a rien à foutre Attendez J'ai pas encore fini Ah J'ai eu beaucoup de temps Pour réfléchir ces dernières années J'en ai quelque sorte Abandonné mes rêves Et toutes ces choses à présent Tout cela me semble Si vain et lointain Alors J'ai décidé de tout laisser tomber Et de devenir un artiste À la place L'histoire est bad longue Non vraiment Tout ça pour ne même pas Avoir la lettre R Et comme je débute Je suppose que je peux faire une réduction Mon tout premier chef d'oeuvre Je vous fais payer seulement 1000 palos Non mais mec Il a été enfermé pendant des années Son premier réflexe Dès qu'il croise des gens C'est de C'est de monétiser C'est le capitalisme C'est le capitalisme Son premier réflexe Dès qu'il voit des gens C'est le capitalisme Qu'est-ce qu'il va en faire De son argent Il est enfermé Dans les putains de murs du château Il va le dépenser Il va le dépenser Dans quel magasin En fait C'est pas lourde Eh bien Qu'est-ce que vous en pensez Il est dans une cellule Comment il va dépenser son argent Il est pas lourde C'est un peu excessif N'est-ce pas Commissionnez-vous Oh mon pitié On va y réfléchir Ah oui bien sûr Prenez votre temps Je vais rester ici Pendant 7 ans 1000 balles lourdes chacun Ça fait 4000 balles Vas-y Vas-y Allez C'est magnifique Bah il a rien fait frérot Après quelques aventures On peut s'en aller Revenir Je ne vous décèverai pas Il est trop étrange Cet homme Bro is cooking Oh my god Ok bon Faut le laisser cook Est-ce qu'il est au courant Qu'il peut vraiment Sortir du mur Prendre l'échelle Est-ce qu'il est au courant Qu'est-ce qu'il lui dit Putain mais où est-ce qu'elle est la cage La cage rose Ouais c'est vrai que c'est très rose J'ai oublié comment c'est rose Attends c'est moi Où l'eau elle est devenue Ensanglantée A la base c'était bloqué par un vase Ouais non c'était pas ensanglanté comme ça Honnêtement Je pense que c'est quelque part dans le château La cage A mon humble avis Elle est quelque part dans le château Genre là Le cachot Genre Bah attends dans une cage rose Ça peut être là non C'est vrai que la zone elle est tellement grande Qu'est-ce qu'ils cuisinent là Je sais pas ce qu'ils cuisinent eux A rester dans leur cellule Alors qu'elle est ouverte littéralement C'est où Elle est où cette cage Avec le R Comment j'ai pu faire pour la rater Indice Ouais je veux bien la sous-zone de cette zone Pas l'endroit exact Mais genre la sous-zone Genre par exemple les cachots Le château Les jardins Tu as un truc comme ça Pas le cachot En fait le jeu repose plus sur son histoire Que sur son gameplay Oui En vrai oui Ouais le jeu a un gros lore en fait Les chambres Ah peut-être Ah non mais ce serait trop bizarre Qu'elle ait une cage dans sa chambre Surtout ça serait trop étrange Que je l'ai raté Ah un jour Quel jour fus Quel jour merveilleux Waouh Et si elle aime le BDSM Non mais pourquoi pas C'est vrai qu'il y a toujours une cage Dans les love rooms Le mec ultra Ultra renseigné Ah putain Il y avait là les pastèques ici J'avais pas vu Oh putain Je suis bigle Bon pas dans la chambre Mais du coup Personne ne sait La sous-zone où c'est Genre Genre château Genre est-ce que c'est dans le château Ou est-ce que c'est genre Dans la zone des topous Nobody knows Je sais pas bien Dans le château Ok Ok je vais fouiller alors Cachot Non Non j'ai fait pour rater Sérieux Resto C'est le resto ça Ah oui c'est la cuisine Bah là il y a des cages roses En quelque sorte là Ah j'ai peut-être pas été ici Ah putain C'est là Non j'ai pas du tout été Dans cette room Deux touches restantes Mais c'est un bug ça non Oui c'est un bug Avec la version française Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh Ah putain mais oui Du coup on retrouve là Où on a perdu Basile La première fois J'avais totalement oublié Sa maison est une chaussure Oh putain ouais Ça sent mauvais là Oh putain ouais ça sent mauvais là What ? Lui c'est Basile Cette genre d'entité là Mais Ça fait la baleine Ouais 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 On en sort justement là Chef Oh C'est terrifiant Oh c'est terrifiant Ok Mec c'est terrifiant Mais pourquoi 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 Felden N'a pas fait de vidéo Sur ce jeu Je comprends pas Pourquoi Pourquoi Felden N'a pas fait de vidéo Sur ce jeu Ça me terrifie Genre J'ai justement à le faire Ah bah il faut Il faut qu'il s'en charge Ouais non J'avais jamais été Dans cette sous-room En fait Quand j'avais été ici J'avais juste Cook Et c'est tout Je m'étais barré après C'est le meilleur pour toi Entre Omori et Undertale Ça n'a rien à voir Ok Faut arrêter de tout comparer Les gars Non c'est deux RPG Faits sur RPG Maker Mais c'est tout quoi Après C'est très différent quoi Disons qu'Undertale Est plus concis quoi Le deck a tendance A faire des jeux Très peu connus Je m'en rends pas compte De la popularité D'Omori Ah Omori C'est connu Mais je suis pas sûr Que ça soit si populaire Que ça Genre ça a pas le buzz De Undertale quoi Tu vois C'est meilleur entre Entre Pokémon Et The Witcher Bon maintenant La question c'est Maintenant qu'on a tout Qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on peut revenir Bah Je pense que la cinématique Qui nous a été montrée A l'instant C'est un peu en mode Bah reviens A la maison de De Basile quoi Et surtout que Quand on avait essayé D'aller à la maison de Basile Rappelez-vous Ça nous avait carrément Remontré le pendu quoi Donc je pense que L'un des deux endroits Où on peut aller C'est Là où on avait vu L'entité chelou là Sur le mur Mener après A la room Avec la room rose Avec le chat jaune là Ou La maison de Basile On peut aller A l'un des deux On peut aller aux deux même Encore faut-il Que j'arrive A sortir d'ici Ouais il y a plein de petites quêtes annexes Mais bon j'ai un peu la flemme De l'FR Les cat annexes Je vais pas Je vais pas Je vais pas mentir Il y aura la VOD Ouais il y aura toute l'aventure Maurice sur Je lui gagne replay Si tout se passe bien On va manger Tranquilou Et on va A l'un des deux endroits D'abord j'ai envie d'aller Voir le chat jaune Parce que ça a l'air d'être L'endroit entre guillemets Moins chargé Et après on reviendra A la maison de Basile Parce qu'on a quand même découvert Le genre de mur Avec l'entité Chelou Avant Qu'on nous montre Qu'il faille aller A la maison de Basile Une forêt vaste Pluton est tellement le goat Chef Ok je suis obligé De le suivre J'ai compris Des tournesols Oh non C'est la première C'est ce qu'il nous avait fait Au tout début Du jeu Il s'appelle comme ça Car il se tourne tout le temps Vers le soleil Je voudrais être comme eux Quelqu'un qui voit toujours Le bon côté des choses Les fleurs c'est du muguet Ah ouais mais elles sont bien mortes Elles sont bien fanées Dire qu'elles sont capables D'éloigner les mauvais esprits Et d'aider les gens A voir un avenir meilleur C'est pour ça qu'elles me font Penser à Marie Je peux toujours compter sur elles Pour rester positif Sage Les roses existent De nombreuses couleurs Et ont leur propre Unique signification Les roses Roses symbolisent C'est l'admiration Les roses oranges symbolisent C'est la passion Les roses oranges symbolisent C'est l'amitié Bla 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 C'est trop triste De voir les fleurs Les fleurs se nomment Gliel Nom de petit glaive Je ne peux plus le deviner Ils représentent La force de caractère Quelqu'un d'honnête Avec de fortes valeurs morales Qui sent un petit conviction Les glaive me font penser A eubrer Elle est fidèle à elle-même Arroser les fleurs Ah putain C'est obligé Je ne savais pas Qu'on pouvait les arroser Ah bah non Je ne les avais pas arroser Non En effet Trop tard Tu pouvais tout au long du jeu Ah Ouais Ouais Bon bah Ils sont tous morts C'est trop triste Les cactus sont très robustes Et tenaces Je m'en veux limite En fait Genre en fait Le jeu me fait Fait culpabiliser Genre Genre en mode Le jeu me met en pleine figure Que Je n'ai même pas Su prendre soin Du seul Des choses Qui tenaient encore A Basile Et qui existaient encore En ce monde Genre Il nous a présenté En plus au tout début du jeu Ils sont très robustes Et tenaces Ils n'ont pas beaucoup De besoin Et sur lui C'est même Que je pourrais Sendre un cactus Jusqu'elles Chef Et voici Voici des tulipes blanches Les tulipes ne sont pas des plantes Tétrape très Pas tape à l'oeil Elles ne sont pas trop grandes Ni petites Ni trop complexes Ou voyantes Je peux dire d'une autre manière Je crois que je dirais Elles sont rassurantes Un modeste Et parfaite Comme Moon Moon c'est Sun Pour ceux qui se demandent Sun Lee Enfin j'ai plus J'avais essayé De lui donner un autre nom C'est genre le Alter Ego De Omori Anita Maxwing Chut Il revient vraiment A sa maison là En forme de chaussure J'ai envie de la vaner Mais je suis pas sûr Que ça soit le moment Ah putain Vous avez vu Plus on avance Plus les arbres sont dénudés Plus ils sont nus Ah ouais Plus on avance Plus les arbres sont nus Là ils sont tous nus Je le sens mal Wesh Fais plus malveillant encore Omori J'ai peur Faisons Faisons demi-tour Nabre L'espace noir Mec on va tellement rentrer Dans l'espace noir C'est une longue descente Veux-tu sauter Pas le choix Bienvenue dans l'espace noir Au final On y est là Oh putain La musique Il aime trop aller dans l'eau C'est vrai que c'est flippant Pour un mec qui De base A peur de la noyade Où mourir Elle est sorti au décor Ouais je te l'accorde Ça sent la fin du jeu là Non spoil évidemment Marie Dej On savait déjà qu'elle était morte Je crois De par l'autre monde Ah putain Et là autour C'est les fleurs Qui donnent de l'espoir Machin Alors qu'ils décolont Ouais voilà Les pensées te suivront Dans tes rêves Wesh C'est terrifiant Chef Oh putain Il y a exactement La même porte Dans l'espace blanc En fait C'est genre Le ying et le yang Un peu En fait Porte noire Projette une espèce d'ombre Une épaisse ombre Pardon Que souhaites-tu faire Ok J'ouvre la porte Ah Espèce blanc Non Bah ouais Non Je suis juste Dans l'espace noir Ah putain C'est des clés Ah c'est des keys En anglais Key Du clavier C'est la même chose Que key Il y a des ombres Partout C'est terrifiant Je veux sauvegarder Il y a pique-nique de Marie Ouais sauvegardons L'espace noir Faut trouver la bonne porte C'est le concept de Squeezie Y'a quoi derrière la porte Alors Soit Un chauve Qui se tabasse les boules Avec Une poutre Soit La darone de Squeezie Qui se fait canoniser What the fuck C'est quoi ce bad trip frérot Ces pièces sont pleines de choses cassées Mais au moins ici Je peux voir Qui tu es vraiment Donc que tu as créé Par dessus celui-ci L'as-tu conçu Pour protéger cet endroit Ou le cacher Dans les deux cas Il est devenu encore plus puissant Que toi Ça fait mal aux yeux Wesh C'est quoi C'est très berserket Berserketier Genre Genre c'est C'est humanoïde C'est difforme C'est Y'a des têtes Notre clé Oh le mont Fuji Le mont Fuji Le mont Fuji What the fuck C'est beau artistiquement En vrai de vrai Pourquoi y'a des cacas multicolores On dirait des cellules ça Genre des cellules Observer au microscope Genre avec le cytoplasme Ouais non j'ai la ref La membrane Perdu quelque part Dans cette confusion Se trouve l'origine de tout C'est la vérité Que tu es enfermée Tu dois la trouver Peu importe le moyen Dans une expo contemporaine Be like Réelle Tu dois la trouver Pour nous deux Mais moi j'aime bien Moi je kiffe Les musées d'art comme ça Je me régale C'est le truc Que j'ai fait le plus Quand j'étais allé à Amsterdam Même au Japon On en avait fait Je crois avec Avec Jospé Allez tue moi frérot La membrane Plasmique Y'a des spermes C'est pas des spermes C'est des mains En fait faut que je fasse Toutes les portes J'ai l'impression Ça va être long Il fallait juste trouver La bonne peut-être Je peux skip Oh j'ai le shortcut Téma Ultra shortcut Hop là shortcut Il marche que quand je marche Il marche que quand je marche lui Ah non Regarde ton cahier Les gars Désolé mais tu prends perma Malheureusement Voilà Merci On est sur la chaîne secondaire Si j'ai créé une chaîne secondaire C'est justement pour dodge Ce genre de choses Vous continuez à me donner des conseils Ou des ordres Alors que J'ai littéralement rien demandé C'est voilà C'est pas d'inquiétude Tu es perdu Pas d'inquiétude Les mains rouges connaissent le chemin du retour Chache quelqu'un Ou quelque chose Catch moi Voilà Catch me bro Catch me bro C'est vrai je comprends pas pourquoi il a Pourquoi il a des mouchoirs au Mori Il a enrhumé genre Oh wow Oh wow L'ambiance de celle là Je sais pas pourquoi Ça me Ça me fait quelque chose Non vraiment là On est dans une expo d'art contemporain Il y a une baignoire en plein milieu Du croisement On est littéralement dans un musée Le mec c'est Chef Oh putain Non par contre Premier degré Ça me met Ça me met mal Garnika Littéralement Garnika Juste parce que c'est noir et blanc Non Ça a un cheval En noir et blanc De manière bizarre Représenté de manière étrange J'aime beaucoup de points communs Menteur Voilà 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 je fais ça C'est ça que je leur fais C'est ça que je leur fais aux haters Menteur Celle là elle met mal de zinzin Menteur 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 C'est une musique de necfeu ça Genre dans la forêt comme ça Elle met mal de zinzin Cette zone là aussi Genre elle met vraiment froid dans le dos Physiquement Mais en vrai Premier degré D'un point de vue artistique Omori Est un jeu exceptionnel Genre vraiment là Je suis Je suis choqué De la diversité De la qualité des zones Et de à quel point C'est Déforme et tout Putain regardez le fond Attends on l'a trouvé Moune je t'aime Basile Menteur 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 What On a peut-être trouvé la zone Moune je t'aime Bah c'est Basile Moune je t'aime Oui bon c'est bon On a capté frérot Allez catch me bre En fait faut ouvrir Toutes les portes J'ai l'impression Je crois qu'il t'aime What Faut le charcuter là Éventré Moune 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 a été très très vilaine J'ai obtenu une clé On est pas obligé du coup Si Oh non On est obligé C'est atroce Poignardé Attendez Attendez J'ai pas mon cahier J'peux me poignarder moi J'peux me poignarder moi Euh Euuuhm Ok Est-ce que je me poignarde moi Ou est-ce que je poignarde le chat ? Mais quoi si je me poignarde moi ? Bref Ok de croquis Ah putain c'est le même cahier mais les couleurs sont inversées Du coup le blanc est devenu rouge Ah non il était pas comme ça Ce dessin là à droite Même là en vrai Genre à droite Y'avait pas autant de trucs Et là de mémoire on voyait juste la viande Y'avait rien au dessus Y'avait pas les genres de traces Et là pareil y'avait pas ça On voit la silhouette quoi de Basile et de Omori Le truc qui grandit et nous on est gribouillé Genre on disparaît Le chat ça faisait rien Juste on le voit mort Et l'autre t'aurait dit Tu attends quelque chose No spoil Peut-être que j'allais le faire non ? I don't know Cahier de croquis Ah mais merde qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien d'autre que des grésillements Mon choix pour essuyer tes peines Est-ce que j'ai gagné ça ? Est-ce que j'ai gagné une clé ? Ah oui putain mais j'ai gagné une clé Oui je sais pas si on revient Oh putain la couronne de Basile Mori tu es revenu me chercher La couronne de fleurs Je suis ravi que tu l'aies trouvée Sortons d'ici Je suivrai tes pas C'est amusant de cultiver des passages ici Mes fleurs à la maison me manquent vraiment Comment vont-elles ? J'ai pris soin d'elles pendant que j'étais parti T'inquiète 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 elles vont bien Elles vont bien Elles vont super bien fréo Bref J'ai pris soin d'elles ? Non vraiment Il y a des pastèques partout Les snakes Il y a des pastèques partout Tiens n'en finit plus Wesh J'ai Oh la singerie What the fuck C'est glauque En vrai je pense que tu peux déban Hélène Je pense qu'en gros elle m'expliquer le truc Genre si jamais Je pense que du coup elle me l'a expliqué Puisque du coup je l'ai skippé en me poignardant Mais bon en gros Un spoil c'est une info Voilà faut pas donner Si j'ai pas l'information J'ai pas envie de le savoir Concrètement J'ai envie de tout découvrir par moi même Ah putain je peux pas voir les photos par terre Bon tu sais quelle porte t'as pas fait Je sais pas bah elles sont juste là quoi Mes amis ont souffert à cause de nous Peut-on toujours les appeler nos amis ? T'importe combien je le souhaite Les choses ne pourront jamais redevenir comme avant Pourquoi une part de moi s'accroche-t-elle encore ? Y'a-t-il encore de l'espoir pour nous Moon ? On peut nager Il y a la clé Non vraiment l'ambiance est folle C'est ultra C'est ultra Une porte rouge comme ça là Sauvegarde Merde Deux jours restants ? Quoi ? On est dans On est dans Majora's Mask What the fuck Moon c'est Sunny Non Moon c'est Sunny en fait Moon c'est Sunny Et Omori c'est IRL Voilà c'est ça en gros En gros c'est juste J'ai renommé Sunny En Moon Si tu veux Donc Sunny égale Moon En gros C'est Snowdin Trop étrange Oh putain C'est l'église Où on s'était engueulé Avec Aubrey Qui allait se recueillir Pour Marie Oh putain Moon La vérité est ici En gros à chaque fois qu'il dit Moon Dites-vous que c'est Sunny en gros Je la fuit depuis si longtemps Cette fois on peut l'affronter ensemble Ouais je sais pas si j'ai envie de l'affronter Moon pourquoi ça s'est terminé comme ça ? Moon Je suis tellement désolé Vas-tu me pardonner ? Ton meilleur ami ? J'ai sauvé Basile Oui Je choisis Sunny pour la vanne Bah moi Moon c'était pour la vanne aussi Genre en mode Sun Moon Je voulais voir ça passer Oh putain T'as écouté Kanye ? Non pas encore Mais je sais que c'est sorti Mais seulement sur appel musique je crois Il y a quelque chose là-bas Elle m'appelle Et elle t'appelle aussi Allons-y ensemble Là c'est sur toutes les plateformes Moi j'écouterais ce soir Alors après le live What the fuck ? Ça m'est mal à l'aise de Zanz On va le voir Ça m'est mal 해�ou Screen Oh Les乐ues C'est comme ça Il y a aussi Beiez Sous- вид D'a rien J'ai reçu J'ai reçu D'a rien On va Anne Sous-tit On va Sous-tit On va Je suis vraiment désolé. Tu me pardonnes ? Mon meilleur ami. Je t'en supplie, ça fait mal. Dis-leur de me lâcher. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Dis-leur d'arrêter. Qui est, dis-leur d'arrêter ? Oh putain, la police change. A l'aide ! Qu'est-ce que je fais, là ? Je le mange ? Non, attends. J'estab les mains ? Hein ? B**** Je contrôle plus rien là, je touche à rien. WTF ? Ils se mettent là, genre... Tu as fait quoi ? Je sais pas, je crois que je l'ai tué mais après je sais pas si c'était vraiment Basile mais... What the f**k ? Oh ! Wesh ! Trop bizarre. What ? Genre on se réveille là, là ? Comme ça ? Mon piche. Ok. L'armoire. C'est Seb Lafrite qui fait la pub pour CIC. C'est vrai que je suis... Vu que je suis Seb Lafrite. Quel ? Quel ? Qui joue du piano, là ? Bref. Listening. Cette musique, elle me fait un peu penser à la musique de fin de Doki Doki. La Belle Lune. Elle joue littéralement au clair de la lune. Ah mais c'est Marie ! Les valses ont toujours été mes préférées. Mais c'est pas une valse, là. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson pour notre dernier récital. Tu as toujours détesté ça, n'est-ce pas ? La manière dont je m'enfermais loin de vous tous avec mon piano. Tout cet entraînement a joué la même chanson encore et encore. Parce que tu as reçu ton nouveau violon, tu étais si pressé de jouer avec moi. Mais rester assidu n'est pas si simple. Peut-être que je t'ai mis trop de pression. Je suis désolé, je voulais juste que ce soit parfait. Nous n'avons jamais eu l'occasion de jouer à ce dernier récital. Tu veux la jouer avec moi maintenant ? En mode, j'ai joué du violon ? Ouais... J'ai la dispawn d'un coup. Ouais, tu m'as fait peur, Moon. J'essaie de débarquer comme ça. J'aurais juré avoir entendu de la musique. Marie doit beaucoup te manquer. Ça a été dur pour moi aussi. Je continue à penser à elle tous les jours. Je ne comprends juste pas pourquoi elle a décidé de nous quitter de cette manière. Je me rappelle d'elle comme une personne qui voulait toujours que l'on soit heureux, même si c'était sans elle. Je devrais vraiment te reposer. Allez, monte, je te rejoins dans une seconde. Jeu du piano ? Un piano à queue. Le mot Omori est gravé au centre. What ? C'est la marque du piano, Omori ? Non. Ça a commencé il y a longtemps ? Omori ? Il y a quelques mois. Oh, Marie. Qu'est-ce qu'il cuisine ? Ah, il chouine. Ok, il ne faut pas le déranger. Comment je me chie dessus, tu sais, quand t'es une maison à deux étages et genre il fait nuit et... T'as trop peur de descendre les escaliers, genre. J'ai hésité à faire la même. Oh. Wesh. 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 Terrifiant. T'as un stand. T'as le bâtard. C'est Marie. Non mais, vous savez pas ? Genre... En gros, si vous voulez, je vais à la salle avec un abonné que j'ai croisé à la salle et du coup, genre, on fait certains entraînements ensemble. Et genre, en sortant, j'avais que un pull assez fin. Et... Et il me dit mais tu vas pas avoir froid avec ça ? J'ai dit non, t'inquiète-moi, j'ai... J'ai toujours trop chaud, tu vois. Et après, il m'a dit le prends pas mal mais quand je vois des gens avec une petite bedaine, enfin, avec un peu de ventre qui disent qu'ils ont chaud, ça me rappelle le talent Isogrès. J'étais en mode mais t'es un chien ? J'étais en mode mais chef, je suis un caïmors, genre. Je suis un putain de caïmors, genre. Un jour restant. Comment son cerveau fonctionne ? Mais il a passé l'entièreté de la salle à me parler de cartes Pokémon. Je suis en mode oui, oui. J'ai une tête à voir Isogrès, bâtard. Il est à la salle avec lui. Ouais, de temps en temps quand on a les mêmes... Truc. Ils ont plus d'XP que moi donc du coup, ils m'apprennent à faire bien les exos, quoi. Blackjack. Tu as 100 dollars. Piocher. Je suis dead ? Non. J'ai dépassé, là. 7, 7, 14, 5. Ah bah je suis à 21, là ! Je suis à 21 ? C'est quoi ce jeu de con, là ? Bonjour, Moon ! On se réveille ! J'ai remarqué la liste de corvée que ta mère t'a donnée alors je les ai toutes faites en espérant que ça ne te dérange pas. Aussi, j'ai fait le petit déjeuner. Viens descendre, le prendre tant qu'il est encore chaud. Et là, on est déjà à sa deuxième assiette. C'est dinguerie de prendre des petits-déj. Bonjour, Moon ! On se réveille ! Bien le bonjour, Moon ! Tu devrais crunch commencer à manger avant que je ne termine tout. Même si j'ai déjà mangé la plupart du bacon. Et une autre assiette de bacon bien chaude. Une. Oh, wow ! Tout ça pour moi ? Merci beaucoup, frérot. Mais pourquoi ? Pourquoi ça passe de tout au rien ? On est passé de Omori, roi du monde, dans l'espace noir avec des mains sur un trône trop étrange qui vient de tuer Basile et là, on se retrouve à manger un putain de bacon avec... Chef ! Comme si de rien n'était, genre. Quoi ? C'est toi ? Burk ! Pardon, c'est quoi ça, Kelle ? Bah quoi, normal ? Ah, on passe du coca light, quoi ! C'est juste ça, hein ! On passe juste du coca light ! Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On sent Kelle ! Maintenant, j'ai des œufs partout sur moi ! Bien, je suis désolé, mais... C'est la dernière personne que je pensais croiser ici. Qu'est-ce que tu fais ici, de toute façon ? Ni, 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 ni. J'allais justement y venir. C'est juste... C'est Aubrey ! Elle répond pas à sa porte, ni à sa porte arrière, ni au pire qu'on jette sur sa fenêtre. Elle est dead, si tu veux, mon avis ! Elle était vraiment contrariée hier. Je sais ce que c'est de votre faute d'une manière ou d'une autre. Dis-moi ce que vous lui avez fait. On a rien fait ! C'est elle qui a un problème. Si Aubrey est autant contrariée, on devrait au moins faire quelque chose pour l'aider. C'est d'Aubrey qu'on parle. On se connaît depuis qu'on est enfant. C'est pas là quand elle a poussé Basile dans le lac. Je l'ai dit. Elle est différente maintenant. On devrait pas s'embêter avec des gens comme elle. C'est vrai qu'elle a changé, mais ça ne change pas le fait que je tiens toujours à elle. Et même si elle ne le montre pas, je suis certain qu'Aubrey tient toujours à moi aussi. C'est juste le genre de personne qu'elle est. Mais il en a pas marre d'être le gautre héros, sérieux ? Il en a pas marre d'être le gautre, lui ? C'est une singerie d'être le gautre comme ça. Alors, excuse-moi de te réveiller. J'ai fait toutes tes corvées. Voilà, j'espère que ça ne te dérange pas. Je ne suis pas si sûr. Aujourd'hui, c'est notre dernière chance de faire ça avant que Moon ne parte. Pas question que je laisse les choses se terminer ainsi. On doit au moins essayer de lui parler. Eh bien, Moon et moi, on peut te suivre, mais tu vas devoir être celui qui fait la parlotte. C'est toi qu'elle écoute le plus. Merci, Kelle. Merci de nous avoir demandé de l'aide. Une bonne amie. Hein ? Euh, ouais, bref. Nini, 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 nini. Pourquoi tu n'irais pas en premier entre jours là-bas ? Ok, alors à toutes. Je peux devenir gay pour ce type. C'est quoi comme type de jeu, ça ? Euh... C'est un genre de RPG, mais avec une grosse histoire. Yo, Moon, merci de nous avoir laissé dormir chez toi cette nuit. Et pour avoir passé tes derniers jours avec moi, t'es un vrai pote. Hop là ! Non. Oui. High five, Kelle, three times. Putain, je suis seul. Bon, du coup, il faut qu'on aille chez Aubrey, c'est ça ? Je ne sais même plus où elle habite, frérot. Je crois qu'elle habite à côté de l'église, non ? Genre là. Ici, ouais. On est dans la maison dégueulasse ! Eh oh, il y a quelqu'un ? Quand j'y pense, est-ce qu'on a déjà été chez Aubrey ? Je ne pense pas, c'est toujours elle qui venait jouer avec nous. Je ne me souviens pas du tout avoir passé du temps chez elle. Eh oh, Aubrey, quelqu'un est là ? Eh oh ! Il y a Sanji derrière, frérot. Oh, on dirait que la porte était ouverte. Entrons à l'intérieur. Mec, on va faire des découvertes sombres. Wouah ! Mon studio hors caméra. Mon appart. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression que le studio est bien rangé et tout, mais tout ce qui est hors caméra, vraiment, c'est le bordel par terre. Ma chambre. Hâte vraiment ? Non, mais ça va. Attends, je vais vous montrer. Il y a un peu le bordel par terre, quoi. Il y a des fringues. Genre, il y a des fringues. Il y a des fringues par terre, quoi. Il y a un bouquin. Bah, c'est le bordel, quoi. Ça va ? Ok, ok. Ça va, alors ? Bon, ça va. Bah, ça va ? Ok, ok, ça va, alors. Après, j'ai vraiment beaucoup de matos, quoi. J'ai pas du tout le rangé, parfois. Il n'y a pas de papier, du plastique et tout. Et encore, avant le live, j'ai rangé les assiettes, mais genre, il y avait des assiettes qui traînaient. Il y en avait une, quoi. C'est un bordel organisé. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Maman d'Aubray. Attends, mais... Mais la... Mais... Mais vous savez, je suis en train de penser à quelqu'un qui se régalerait dans cette maison. Vous savez, c'est qui ? C'est Boomy the Cat. Oh la 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 ! Mais alors là ? C'est menu maxi best-of, le triple cheese. Il se régale, là. Je pense. À mon humble avis. C'est qui ? C'est le mec dans la dernière vidéo de... de Feltoupe ? C'est le mec déguisé en Sonic qui mange des ordures ? En gros, si vous voulez, dans la dernière vidéo de Feltoupe, il y a un personnage qui mange des ordures. Et du coup, du coup, voilà. Voilà. La vallée est basée sur ça. Un miroir. Des choses simples. La mère, elle s'en fout. Mais ouais, mais c'est trop étrange. Feltoupe. Feltoupe. Ok, elle est vivante. Je suis content. Hé, Aubrey, comment tu te sens ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Barrez-vous de ma chambre. Désolé pour l'intrusion. Ça ne prendra que peu de temps. Je vais juste s'assurer que tu allais bien. Je vais bien. J'ai entendu certaines choses. J'aimerais juste les entendre de ta part. Comment ça va ici ? Ça va super. Et vous, j'espère que ça va ? Tu peux me dire ce qui s'est passé hier. Rien ne s'était passé. Tu as poussé Basile dans le lac. Bien qu'il ne s'est pas nager. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais juste le repousser. Tu aurais pu se noyer. Ouais, bon, ça va. Tranquille, quel. Je dis que c'était un accident. Écoute, je suis désolé, ok ? C'est toi qui n'as pas arrêté de te montrer et d'agir comme si tu étais mieux que tout le monde. J'ai vu le titre du live, je ne t'ai pas prêt à le finir, mais comme c'est homory, je kiffe. Au revoir. Ça va, tranquille, fatigué, car mes parents ont trouvé un appart donc je suis pas en déménagement. Ouais, mais c'est cool, c'est un nouvel arc le déménagement. C'est fatigant, mais une fois que tu l'as terminé, t'es heureux. Je parle en connaissance de cause. Arrête de parler comme si tu étais au courant de ça. J'arrête pas de te dire que ce ne sont pas tes affaires. Mais ce sont mes affaires. Toi, Basile et toi, tout le monde ici, vous étiez mes meilleurs amis. Bien, bien, je vois où est le problème ici. C'est juste une dispute typique à laquelle est au bré. Allez, réconciliez-vous, les gars. Vous l'avez fait déjà tellement de fois auparavant. Et ce sont les photos manquantes de Marie. Elles sont tous ce qu'il me reste. D'elle. Mais tu sais, ça ne reste pas une bonne chose de ta part de les avoir prises à Basile. Ces photos lui appartenaient. Eh bien, ça ne sert à rien maintenant même si on a ces photos. J'ai déjà jeté le reste. Elles doivent être parties depuis longtemps maintenant. C'est pas vrai, au bré. Moon les a juste là. Quoi ? Il les a ? Mais comment ? J'aurais juré les avoir jetés à la poubelle. Moins que Moon et toi. Ah, vous avez vraiment fouillé dans ma poubelle pour ce truc ? C'est un peu dégueu. Et... Au bré, remettons les photos de Marie dans l'album photo. Toutes ces photos, elles doivent être réunies. Et après l'album photo de tes mains. Moon égale Boomy the Cat. C'est écrit dans le titre et la catégorie Apprenez à lire. Voilà ! Dis bien, JadeSafe91. Dis bien. J'osais pas le dire. Enfin, caca qui le dit. Enfin, caca qui le dit. Allez, tout le monde. On devrait faire ça ensemble. Oh putain, mais on l'a déjà fait mille fois, ça. Oh putain, je sais plus où va... Oh frérot, je sais plus où est-ce que ça va. Attends, mais on les a jamais vues ces photos-là, genre Omori qui joue du violon, là. Ok. Non, elles sont nouvelles les photos. J'ai pensé qu'il y a des nouvelles photos, ouais. Ouais, no spoil, no spoil, évidemment. Bien sûr. Je connais rien de Omori. Bah, si vous arrivez pour ce live, sachez que vous arrivez pour la fin. Après, le jeu entier, nous, notre playthrough, il dure... Là, on est à 20 heures déjà de gameplay. donc voilà, c'est un peu long à tout résumer, mais concrètement, si vous voulez voir toute l'aventure, après, tout est dispo sur Jugan Replay déjà. Puis le reste sera dispo très certainement. Enfin, une vidéo YouTube. Non, mais je sais qu'on t'en faire une. Mais j'en ferai juste une vidéo YouTube sur ma chaîne secondaire Jugan Replay. J'ai déjà fait Outer Wilds. Ouais, ouais, je l'ai terminé récemment en solo dans mon coin. Genre, c'est l'un des rares jeux que je faisais solo dans mon coin. Parce que je pense que c'est typiquement le genre de jeu où il faut être en tête à tête avec le jeu, tu vois, et personne ne te spoil ou autre. Et ensuite, suite à ça, je m'étais fait couler un bain et j'ai regardé sur un iPad la vidéo de The Great Review. Quel classique. J'ai tellement hâte du docu Hollow Knight dans un premier lieu. Et ensuite, le docu Homori de Josplay, mec, il va cook du bon chicken. Ça fait plaisir à voir. C'est pas un peu déprimant de quoi tu parles ? C'est un des jeux où le spoil dépris complètement de ton expérience. Ouais, mais surtout qu'à Outer Wilds, genre, j'étais persuadé qu'il allait avoir voilà les gens qui m'ont dit « Non, va pas sur cette planète, mais pourquoi ? Mais t'es passé trois fois devant l'indice. En mode, mais... Ou alors, dès que tu galères, enfin, genre, tu vois, bref. C'est le genre de jeu que je préfère faire tout seul, quoi. Jouer à Fortnite. Très, très bonne idée. Très bonne idée, vu que je suis fan de Fortnite. Ma première photo ? C'est mon meilleur ami Moon qui essaye son nouveau violon. Il recommence à prendre des leçons pour pouvoir jouer au jeu au récital avec sa soeur Marie. Quoi la chaîne YouTube avoir pour l'histoire explicative Outer Wilds ? The Great Review, vidéo de deux heures sur Outer Wilds. Exceptionnel. Je pense que c'est la meilleure vidéo gaming de 2023 en français. Je pense que c'est la meilleure. C'est le jour de mes 12 ans aujourd'hui. Je pensais que mes amis avaient oublié, mais ils m'ont tous surpris avec un gâteau aux fraises. Je me sens si chanceux. Oh putain, le 18 février, c'est bientôt. Vous savez, ça a donc si bonnes. C'est bientôt la nive de Basile. Une autre photo de groupe. C'est à peu près quand j'ai ouvert tous mes cadeaux. Marie m'a offert cet album photo et tous les autres m'ont offert des pellicules pour mon appareil photo. Juste mon mieux pour tout utiliser. Duquel tout rachet ? Tellement de chapeaux d'anniversaire. J'ai joué à Power World. J'y avais déjà pas mal joué. Meilleur que c'est le Dego sur Faker. Je ne l'ai pas trouvé si bien que ça la vidéo de Dego sur Faker. Très honnêtement, avec tout le respect. c'est pas sa meilleure, je trouve. Pour moi, la vidéo Outer Wilds est bien meilleure. D'ailleurs, TGR a fait une vidéo sur Faker de 11 minutes pour le monde. Je la trouve limite plus pertinente que celle de Ego. Voilà, il fallait que quelqu'un le dise. Alors qu'elle dure 11 minutes. En fait, je ne comprends pas pourquoi Ego a fait deux épisodes pour son truc de Faker. Genre, mec, ça s'arrête au bout d'une heure. L'histoire, elle n'est pas complète. T'es en mode, mais mec, j'ai l'impression qu'il avait un gros bloc de deux heures et il s'est ché dessus et il l'a fait en deux épisodes. Mais non, tu vois, tu sors une grosse vidéo de un bloc, deux heures, c'est ce que TGR a fait. C'est sa vidéo la plus vue sur toute sa chaîne. En vrai de vrai, il aurait trop dû faire ça. Pour les vues, ouais, mais même, même pas en vrai parce que regarde, TGR, sa vidéo de deux heures, c'est la plus vue. Elle a 3,5 millions de vues genre. TGR supérieur à Ego ? Pour moi, oui. En fait, pour moi, TGR fait plus de qualité mais Ego est un meilleur YouTuber parce qu'il est plus régulier quoi. En gros. Genre, je pense sur le long terme, Ego aura plus d'abonnés que TGR s'il continue. Moon joue un jeu vidéo sur le canapé. Moon est un peu timide mais très à l'écoute. Je finis toujours par me confier à lui quand je suis contrarié ou stressé. Parfois, j'ai l'impression de le déranger mais ça ne semble jamais le préoccuper. Ego régulier et les maos ha ha ha. Bah, franchement, franchement si, frère. Mais mec, Ego, il sort une vidéo par mois. TGR, franchement, depuis la vidéo Outer Wilds, on n'avait pas entendu parler de lui pendant 7 mois. Entre la vidéo Outer Wilds et la vidéo League of Legends, il y a eu 7 mois de pause, je crois, de mémoire. Comme ça. Marie et Ego se sont endormis sur le canapé. Ils ont l'air si confortablement installés ensemble. J'espère que cette photo ne les gênera pas. Alors qu'une vidéo par mois, tu vois, de Ego, franchement, et quand tu vois la qualité des vidéos, ça se voit qu'ils taffent tous les jours dessus. Alors il est solo sur le projet, alors parfois il a un petit peu aidé, quoi, mais... Héro et Marie font la vaisselle du petit déjeuner. On va dormir chez Marie et Moon ce week-end. Il commence à faire plus chaud. Alors on compte aller au parc. Kale dit qu'il y a un lac secret derrière ces buissons. Donc on va tous y jeter un coup d'œil. Le retour du parc, mais Kale est encore plein d'énergie. Il a défié Héro à un bras de fer, mais on sait tout ce qu'il va gagner. Vas-y, Molo, Héro. J'y gâchera d'héros. Ah, désolé Kale, t'auras plus de chance la prochaine fois. Kale était encore un peu frustrée de sa défaite au bras de fer. Tu comptes faire le DLC ? De Outer Wilds ? Je crois que je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas fait, non ? Je pourrais peut-être la faire en live, ça, je pense. Le DLC. Contre Héro hier soir, donc il a décidé de lui faire un petit bisou. Parce que j'ai cru comprendre que tout se passait sur une planète, c'est ça ? Elle a l'air si blasée. Ah, l'amour fraternel. Non, je n'ai pas fait le DLC d'Outer Wilds du tout, non. C'est moi qui montre à Moon un livre que je suis en train de lire. Marie a volé mon appareil et a pris cette photo quand je ne faisais pas attention. Je devrais vraiment faire plus d'attention à mes affaires. Ça, c'est nous tous en train de câliner les peluches de Moon. On a tellement, elles sont si douces. J'aimerais être couché là toute ma vie. Déjà, le dernier jour de mars, on est en pique-nique avec Marie à notre lac secret. Marie voulait prendre une photo avec tout le monde. Marie voulait faire une photo avec tout le monde. Dit Wistiti. Oh, il y en a dessous. Regardez, il y en a dessous. Il y en a dessous sur les genoux de Kel. Les photos sont trop mignonnes, frère. Après avoir mangé, tout le monde s'est endormi, sauf héros, Marie et moi. Mais quelque chose de malheureux s'est produit quand j'ai pris la photo. Merci beaucoup, Hector. Je vais devoir recouvrir ça avec du rebond adhésif après. J'ai surpris, Marie est en train de ramener Moon chez eux en rentrant de l'école. J'ai dû s'endormir dans le bus. J'ai trouvé ça si mignon que j'ai pris mon appareil aussi vite que possible pour que j'ai pu faire cette photo unique au monde. Ah, parfois, je me dis que j'aurais aimé avoir des frères et sœurs. Marie nous apprend à faire des couronnes de fleurs. On voit Moon et Kel qui tiennent celle de Marie. Elle a l'air parfaite, non ? Seulement, Marie était du même avis. Moon et Kel ont abandonné leur couronne et sont partis faire d'autres choses mais Aubrey et moi avons vite compris le truc. Tout le monde pense que la couronne de fleurs me va à ravir. Peut-être qu'une fleur sera suffisante. Héros est toujours en train de faire la sienne. Ça lui prend pas mal de temps mais il y arrive. Sa persévérance est admirable. Plus décor d'aujourd'hui. La pluie sort vraiment de nulle part au printemps. Aubrey m'a demandé de prendre une photo d'elle avec son nouvel imperméable. Coute rose. Il est de sa couleur préférée à le rose. Choupette ? Aubrey ne veut pas laisser Kel aller sous son parapluie mais ça n'a pas l'air de déranger Kel. Il dit qu'il aime le goût de la pluie. Du Kel tout craché encore. Il est à la obéie. Non, non, non. Acheter sa vête vu qu'il m'avait toutes ses BD. Désolé monsieur le commerçant. L'école nous occupe beaucoup dernièrement mais on a enfin pris du temps pour aller au parc aujourd'hui. C'est Kel qui est suspendu à un arbre à ses pieds. Par ses pieds. C'est un excellent grimpeur. J'aimerais être aussi courageux que lui. Il a acheté des glaces à l'eau de tous les goûts pour tout le monde. On en a pris une au citron et Ro en a pris une à la racinette. Kel en a pris une à l'orange. Aubrey en a pris une à la pastèque et Marie une au raisin. Il vient de faire la banane. Il n'est pas mauvaise. Nos pieds en cercle. Est-ce que tu peux deviner quelles chaussures appartiennent à qui ? C'est le premier jour des grandes vacances donc on voulait célébrer ça en allant à la plage. La pastèque est le fruit préféré d'Aubrey. Kel se rafraîchit avec du jô d'orange. Je ne devrais pas trop m'approcher ou il pourrait mouiller mon appareil. Kel a la réputation de souvent renverser ses boissons. N'enterrer moule dans le sable. C'est pris une éternité mais il a l'air d'aimer ça. Je me demande s'il aura besoin d'aide pour sortir. Je suppose que je vais lui tenir compagnie jusque là. Marie dit qu'elle a envie d'un bronzage estival. J'ai peur de m'endormir au soleil car je drape facilement des coups de soleil. Je ne sais pas trop ce que Kel est en train de faire mais il doit probablement bien s'amuser. Chef. Elle est en train de faire une... Moon est vraiment autiste. Chef. Héros dort sur Marie. Waouh. Il est proche de ma sœur. Avoir nagé l'a bien fatiguée. On dirait que Marie ne pourra pas avoir son bronzage après tout. On allait rentrer à la maison mais j'ai réussi à prendre une photo de Marie et Héros. Ils ont l'air si heureux ils sont fait l'un pour l'autre. Youpi Moon fête c'est 12 ans ! Wesh ! Ils ont 12 ans ! Même si Moon au Brékel et moi sonne tous dans la même classe Moon est plus jeune que nous tous. C'est bébé du groupe alors on doit reprendre soin de lui. 12 ans ? Ah c'est tout pile l'âge de ma copine donc c'est pour ça que je suis un peu choqué tu vois de la jeunesse. Moon tient un cadeau super énorme de la part de Marie et Héros. Je me demande ce que c'est. On ne peut pas vraiment le voir. Les gars pareil. J'ai peur que ça 12 ans. 12 ans c'est vraiment l'âge du protagoniste de base. Vraiment ! Vraiment ! 12 ans je crois que c'est l'âge de Ling dans Wind Waker je crois. Enfin un point commun entre Jugan et moi. Ah bah enfin je pensais être le seul. On ne peut pas vraiment le voir sur la photo mais Marie et Héros ont offert un jeu de construction géant à Moon. Moon semble beaucoup plus intéressé par la boîte. Il agit exactement comme le nouveau chaton de Marie Mew. Moon ne veut pas quitter la boîte alors qu'elle a mis un bol de nourriture à l'intérieur. Je suppose que cette boîte sera la nouvelle maison de Moon et Mew. On va attraper les scarabées aujourd'hui. Voici qu'elle prête à bondir sur sa prochaine victime. Oh et Moon est là aussi. Elle est là un peu endormie. Littéralement Animal Crossing gameplay. Marie dit que ce scarabée est une lucane cerf-volant. Elle est tombée d'un arbre et a surpris tout le monde. Oh il est trop dégoûté pour regarder. Je suis allée aux toilettes quand je suis revenu j'ai vu cette photo. On traîne tous dans notre nouvelle cabane. OMG Suikagame ? On dirait que Moon est enfin en train de prendre le livre de lire le livre que je lui avais montré. J'ai envie de passer toutes mes journées ici mais c'est dommage que les vacances d'été soient presque terminées. J'espère que l'on pourra utiliser cette cabane plus souvent l'été prochain. On est là à Obey pour lire le dernier numéro de Capitaine Spatial. Tout le monde est tellement à fond dedans en ce moment. Je suis sûr que tout le monde ne parlera plus que de ça à la rentrée. Je suis aux cartes avec Kale, Héro et Aubrey. Ils sont si faciles à cerner. Ils sont incapables de cacher quoi que ce soit sur leur visage. Aubrey a préparé des cookies maison pour tout le monde. Ils étaient aux pépites de chocolat et ils étaient super délicieux comme toujours. Pépites de chocolat. Je dirais que j'ai une bonne main mais personne ne le sait encore. Il a un bête de vocabulaire pour un enfant de 12 ans Basile. Au revoir l'été à l'année prochaine. Moon a fait un gros câlin à Marie. Marie ne rentre que très tard à la maison car elle suit des cours supplémentaires pour se préparer à l'université. Moi et moi traînons beaucoup ensemble ces derniers temps et je suis sûr qu'elle lui manque beaucoup quand même. Marie s'entraîne pour un grand récital le mois prochain on va tous aller voir ça. Ce sera la première fois que Marie et Moon jouent ensemble et je suis sûr qu'ils se débrouillons très bien. On va tous montrer notre soutien depuis le public. Marie est un peu timide devant la caméra parce qu'elle a fait une petite fausse note. Ne t'inquiète pas Marie continue personne ne remarquera. C'est celle qui a pris des photos ? Bah c'est Basile. Bon c'est un agent fédéral ou quoi ce putain de Basile il prend le temps de photos ? Mais les gars ! Vous savez moi j'ai toujours été un hater des photos sur le moment parce que tu sais c'est trop chiant de prendre des photos sur le moment en mode ouais on fait une photo nanana t'es en mode casse les couilles tu vois. Mais en vrai quand tu retrouves les photos après et que tu te remémoires les moments c'est bien. Je pense que c'est un bon sacrifice de faire des photos. Je suis en tosse des fois. Ouais ouais mais c'est une partie de ta vie c'est un mal pour un bien. Voilà. C'est refusé à la gratification instantanée. J'aime pas les photos de tout court. Ouais mais quand tu retrouves franchement quand à chaque anniv genre quand à chaque fois mon anniv c'est le 12 mars à chaque fois tous les 12 mars mon Darwin me montre des vidéos de moi à 3 ans qui marche qui mange mon caca un peu autour de la maison. Enfin genre je suis trop heureux de revoir ces vidéos tu vois. Genre mec tu sais t'es là t'as 4 ans je savais plus du tout qu'est-ce que à quoi je ressemblais quand j'avais 4 ans tu vois. Ok bon bah j'ai tout lu là. Voilà maintenant tout est revenu à sa place. Je dirais qu'il manque encore une photo mais au moins les autres sont de nouveau réunis. Maintenant ce n'est pas mieux. on s'est vraiment beaucoup amusés ensemble hein. Ouais je suppose que oui. J'ai trouvé la tronette de ma mère des vocaux de 2014. Des vocaux ah oui genre les vocaux où tu pouvais changer la musique là. désolé les gars j'ai agi comme une vraie abruti. Les vocaux dans ma vidéo là dans ma dernière vidéo. Je suis désolé aussi au vrai je n'ai pas super bien traité non plus. Bien excuse accepté maintenant on peut tous redevenir amis qui veut un câlin ? Sérieux héros pas maintenant t'es trop gênant. De toute façon merci. Ce qu'on a besoin de faire maintenant c'est de vérifier si Basile va bien. J'espère qu'il se sent mieux aujourd'hui. au vrai en sachant que tout ce que j'ai entendu de la part de Kale c'est sûr que tu sais que tu dois lui présenter des excuses. Ouais je sais. Merci au vrai c'est bon de te revoir. Maintenant on va te faire sortir de cette maison. Littéralement trois quarts des vocaux c'était mon frère qui m'a insulté de FDP et d'autres wesh wesh oh elle a un posteur de capitaine spatial oh cute les petites photos là tu peux jouer au blackjack ou pas la table d'appoint utilisée pour ouvrir le trou dans le mur c'est un mur porteur ou pas c'est une dinguerie le manque de j'ai jamais compris le y'a des trends TikTok mon gars ça n'a jamais été drôle y'a des gens qui sont en mode oh si arrête c'était drôle au moins au début franchement non franchement non franchement non ça n'a jamais été drôle la daronne qui n'en a rien à foutre mon gars la daronne qui regarde TPMP elle est elle est hypnotisée yo Brett tu vas bien ? hey Kim ça va merci d'avoir amené tout le monde ici hey les gars les gars les gars yo Brett tu te sens bien on a gardé un caravelle pour toi 13 février tu sais que t'as la même date d'anif de ma soeur qu'est-ce qui se passait là-bas t'es toute rouge t'as besoin que j'aille donner une leçon à quelqu'un ne t'inquiétez pas pour moi les gars désolé de vous avoir ignoré tout à l'heure hey c'est rien on est juste content que tu ailles bien eh hein Charlie ouais ouvrez ouvrez allons entraîner au parc j'ai envie de te montrer de nouvelles techniques que j'ai inventées je me suis entraîné toute la nuit ah ça a l'air sympa mais peut-être plus tard je dois m'occuper de certaines choses d'abord même à l'île que Neo The One on traînera tous ensemble demain promis la vidéo de Neo The One qui se pougnette me terrifie ce Neo The One alors une Saint Valentin cette année mais bien sûr j'ai une valentine oh d'accord on se voit plus tard alors Aubrey ne nous fait pas attendre trop longtemps je me connais Kim je serai de retour avant que vous me le sachiez ouais du coup pas de live le 14 je pense pas le Saint Valentin c'est une fête commerciale réel très réel c'est qui lui nos 405 c'était démarqué quel genre de passe c'était lui il a que les binous par terre on doit aller où je n'ai pas suivi ils ont dit qu'on devait aller où les PNJ voir Basile trop fun la Saint Valentin cette année les gars je comprends pas les gars si vous êtes seul pour la Saint Valentin vous pouvez toujours regarder mes vidéos YouTube comme ça vous serez avec moi non ça vous suffit pas j'ai regardé toutes tes vidéos ah ouais même toutes celles de Julgen Ripley tu les as regardées en entier menteur menteur attends mais on pouvait tout acheter on pouvait reprendre tous les déchets mais il est où Basile parce qu'ils ont dit qu'il faut aller voir Basile mais il est où frérot là ah il est là Mg et Aubrey qu'est-ce que tu veux qu'elle j'y pensais on se dispute tout le temps ouais tout le temps et même après tout ça on est toujours amis non ouais on l'est toujours je suppose hein c'est pas bizarre peut-être j'en sais rien hé hé oh tous les deux ça veut juste dire que vous êtes à l'aise tous ensemble un peu jaloux que vous puissiez être si innocents après tout ce temps ou quelque chose de spécial vraiment j'allais justement dire que je trouvais ça énervant c'est vraiment un idiot Baka coquillage chef mais on sait où il est Basile même parce que bon il est chez lui ah il faut aller chez Basile ah oui je crois qu'il a une maison il a une maison ici on a une seconde je veux m'acheter un truc à boire mais d'ailleurs je crois que ça va être ma alors ça sera pas ma première Saint-Valentin au secours ça sera pas ma première Saint-Valentin mais ça va être ma première Saint-Valentin genre en physique parce que la dernière Saint-Valentin c'était à distance quoi j'en étais encore en relation à distance avec ma copine pourquoi tu achètes un soda mais tu prends pas un bon vieux jus d'orange comment oses-tu d'ailleurs tu bois toujours du jus d'orange c'est grave sucré c'est sucré au sucre on dirait que ça a été ça a été fait pour les bébés ah ouais c'était pour les bébés alors pourquoi ça contiendrait 100 mg de caféine par canette va te renseigner au vrai tu vas cook pour la Saint-Valentin non non resto je pense pas des conseils pour avoir une copine j'ai déjà fait un tiktok pour ça tout le monde sait que le jeu d'orange c'est dégueulasse c'est la seule personne au monde qui achète cette crasse elle fait des rimes elle fait des alexandrins ouais ça en devient personnel comment oses-tu insulter mon cher jeu d'orange le petit resto à Paris dans la tour Eiffel oui ça doit être ça ouais oui 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 et quand là et puis on privatise la tour Eiffel aussi et puis on y va en jet privé aussi en Ubercopter et après on demande à PNL de refaire ODD au sommet de la tour Eiffel c'était quand la dernière fois que t'en as goûté au fait Arc je vais te montrer elle qu'est-ce que tu fais et l'emballage de cette canette date d'il y a 5 ans et elle est périmée je te l'avais dit personne n'achète ce truc t'inquiète pas mon cher ami Joe d'orange qu'il arrive je continuerai de te boire délicieux t'es dégueu et tu me dois de là ouais je te le donnerai plus tard 5 ans mec il en a rien à foutre lui son meilleur ami c'est l'intoxication alimentaire il en a rien à foutre hé Polly comment va Basile on se demandait si on pouvait passer du temps avec lui aujourd'hui oh bonjour tout le monde je m'appareil que Basile ne soit pas à la maison pour le moment il est à l'hôpital chef je sais quoi quoi couber les enfants oh toutes mes excuses je n'ai pas été clair Basile est partie rendre visite à sa mamie à l'hôpital elle a été emmenée aux soins intensifs hier soir ouf oh non désolé de la prendre bon bah si c'est que la mamie alors je ne suis pas sûr peut-être dans l'après-midi désolé le mec horrible est-ce que si ça vous dérange si on repasse tout à l'heure on est vraiment inquiet pour lui aucun problème vous êtes les bienvenus je pense que ça ferait plaisir à Basile je suis heureuse d'apprendre que Basile a des amis qui prennent très le moins soin de lui oh c'est rien les amis sont censés être là les uns pour les autres c'est vrai au vrai ouais évidemment bref on revient plus tard à plus Polly ok à plus tu en es dans le jeu si c'est la fin je pense qu'on approche de la fin ouais mène la danse bah on va aller voir à l'hôpital I guess qui elle littéralement on a oublié un kinder les barres de chocolat avec les barres là 5 ans dans un meuble il y avait un trou qui avait l'odeur de métal dans le kinder avec un emballage couleur café bref c'est une dingue d'oublier un truc 5 ans il aurait pu oublier du bitcoin pendant 5 ans et devenir milliardaire mais il a préféré oublier un kinder bueno taj euh merde c'est où l'hôpital ? c'est là ? non ça c'est la pharmacie mais on sait même c'est un hôpital ici là à lointain ville non frérot cherche bien hôpital il est pas dans dans l'hypermarché quoi ? attends il y est ? il est pas dans un supermarché iCant bah on est bien d'accord je sais pas je sais pas il y a tellement de trucs ici je me dis il y a pas d'hôpital quel est le but du jeu ? c'est de retrouver notre ami Basile d'apprendre ce qui lui est arrivé chef le chat où est le chat ? il est où le chat ? oh la 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 giga shad 4 nappes 4 nappes mais qu'est-ce qu'il faut faire ? parce que là on est d'accord le dernier dialogue qu'ils m'ont dit c'est on fait ce que tu veux Moon mène la danse je suis en mode bah ouais mais je sais pas où aller du coup je suis content que Aubrey ait fini par nous suivre et qu'elle a arrêté de faire sa tsundere chef ? c'est une araignée ? wesh qu'est-ce qu'il va pas héros il déteste les araignées il va y avoir une araignée dans cette chambre oh c'est sa seule faiblesse c'est sa seule faiblesse ils t'ont dit mais tu as un peu passé les dialogues my bad ça maintenant héros tu peux te détendre l'araignée est partie montre-la moi hein ? t'as dit quelque chose héros ? montre-moi l'araignée le giga shad a toujours une faiblesse c'est un peu son talon d'achille et voilà regarde tu vois ? elle est vraiment morte je vais la mettre dans les toilettes et tirer la chasse maintenant ok ? c'est bon ? c'est bon ? et je suis de retour la cryptolite de superman c'est vrai et pas l'araignée c'est comme de la magie non mais il fait trop peur il s'est transformé en homory ah dieu merci héros j'ai l'impression que ta phobie des araignées s'est empirée tu voudrais vraiment travailler ça ? et si une araignée apparaissait en mon absence ? je l'ouvre tu me rends vraiment que ça peut arriver ? sérieux héros ça c'est une des rares fois où j'ai l'impression d'être le grand frère ils avaient dit que je devais aller où les PNJ ? je suis désolé j'ai pas écouté nécessairement vous voyez qu'il dit les PNJ alors que c'est vraiment ses potes il faut de l'insecticide à l'hôpital bah ouais mais y'a pas d'hôpital une cabane oui l'hôpital elle est pas au supermarché en effet deux endroits différents c'est chez Moon c'est ici non ? ah non ça c'est pas chez Wams mais c'est où chez Wams ? c'est à gauche là ? oui on est voisins avec elle de mémoire ouais c'est ici la cabane dans les armes maintenant Moon oui c'est ici ah oui je savais que j'étais en déménagement ouais waouh je suppose que tu vas vraiment déménager hein Moon je vois cette maison vide ça a l'air si précipité mais toi ça doit faire un moment que tu t'y prépares j'espère que tu vas pouvoir trouver un peu de paix là-bas ou tu sais un peu de réconfort il y a eu plein de choses qui n'ont pas été dites ces dernières années et des souvenirs douloureux que nous avons gardés pour nous-mêmes mais même avec tout ça je suis soulagé que nous ayons été capables de redevenir amis je suis heureux que nous soyons tous ici pour qu'on puisse faire face à ça ensemble c'est pas grave héros je vais y aller en premier et Moon quand tu déménageras est-ce que tu penses que ça sera trop demandé si tu pouvais au vrai Moon vous venez en fait oublie ça c'est rien non elle allait dire quoi c'est pas un jeu d'horreur à la base pas vraiment enfin oui et non enfin c'est compliqué c'est un jeu d'ambiance psychologique quoi héros je t'aime voilà je me confie what il aime pas héros après c'est là où Marie il est à moi what ouais c'est ça on dirait que c'était il y a une éternité j'arrive encore parfaitement à me rappeler de ce jour c'était une journée vraiment chargée le matin je suis sorti avec maman pour acheter des vêtements et des chaussures on a passé la journée à faire des emplettes et on n'est pas rentré avant l'après-midi je me souviens de ce jour aussi j'étais parti chez le coiffeur avec papa oh ouais t'étais là avec ton père aussi au bré on se préparait pour quelque chose non ouais en effet on allait voir le récital de Marie et Moon c'est censé être ce soir là mais quand on est rentré dans la soirée même après tout ce temps je ne comprends toujours pas pourquoi elle l'a fait je pense qu'aucun d'entre nous ne le saura hé les gars allez on continue au secours bizarre l'ambiance ouais cet endroit a vu de meilleurs jours on dirait que tout est pile là où on l'a laissé toutes nos vieilles affaires sont encore ici et regardez nos cartes à jouer sont là j'étais le meilleur au jeu de cartes n'est-ce pas les gars monsieur Ginobert oh tu es si sale j'ai pas capté en fait moi le problème c'est que quand je lis à voix haute parfois je ne suis pas focus sur le sens de ce que je lis je suis plus focus sur comment je vais le lire vous voyez ce que je veux dire donc là j'ai pas compris ce qu'ils enfin j'ai pas réellement écouté ce qu'ils ont dit regardez tous ces vieux livres alors c'est là que tout sont passés que sont passés tous mes livres de cuisine je viens de me de marcher sur un oslet ah sérieux c'était de si bon moment pourquoi est-ce qu'on avait un grippin ici c'est assez déçu quand il découvre qu'on ne pouvait pas l'utiliser hot de baseball Marie jouait au softball mais elle a arrêté quand elle s'est blessée aux genoux peut-être à partir de papier au vrai vas-y nous l'ont fabriqué ensemble vie de cuisine de héros mec il était le meilleur jeu de cartes monsieur Ginobert est si sale il parlait de joint d'étanchéité pour conduire d'évacuation de climatiseur de morgue ah non il parlait pas de ça il parlait il a quand même suivi un peu voilà comme neuf j'en souviens maintenant qu'elle a apporté ce grippin ici il a dit qu'il voulait que je cuisine avec qu'elle était un enfant si bizarre tu as presque cru mec je te jure bien sûr qu'est-ce qu'il faut faire dans cette room là oh on s'en allait là ah la photo ah n'oublie pas c'est dans le coffre à jouer chef la clé du coffre à jouer dans ta poche et regardez Moon a trouvé une photo de nous on a tous l'air si heureux oh y'avait pas une photo qui était manquante dans l'album photo ça doit être ça et t'as raison qu'elle prend ton album photo Moon on devrait l'ajouter ça doit être ça souvenir de Basile et voilà maintenant l'album photo est de nouveau complet vous savez c'est probablement la dernière fois qu'on sera tous ensemble dans cette cabane maintenant que l'album photo est complet on devrait le parcourir une dernière fois bon idée l'album photo est déjà sorti donc on devrait probablement faire ça pas vraiment commençons depuis le début je l'ai déjà reparcouru oh j'ai déjà tout lu je pense je pense qu'on va skip non ? de toute façon y'a rien de nouveau j'ai pas compris c'est passé quoi dans la cabane genre je vais le découvrir là parce que j'ai pas compris parce que genre le dialogue juste avant vous étiez en mode oh non bah la nouvelle photo ouais 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 oui en effet elle est là attend tada tout l'été nous avons travaillé sur une cabane dans laquelle le jardin de Moon est aujourd'hui sur une cabane dans le jardin de Moon et aujourd'hui elle est enfin arrivée enfin terminée héros et son père ont fait le plus gros du travail mais Aubrey et moi avons fait des plantes en papier pour les mettre sur le rebord de la fenêtre on a fait tous du bon boulot si je peux me permettre oui tu peux te permettre tu peux te permettre oh Marie elle me manque tellement je me manque aussi hé allez les gars pourquoi vous faites cette tête regardez nous être tous ensemble de nouveau Marie serait super contente pour nous ouais t'as raison elle le serait ah si seulement Basile pouvait être là aussi hé Aubrey qu'est-ce qu'il y a chef bro's running where are you running c'est qui Marie et Basile Basile c'est notre pote qu'on a perdu Marie c'est la soeur de Moon qui est morte voilà hello Marie elle est morte voilà décédée vous savez après que tout le monde s'est séparé je me suis senti si seul maintenant je réalise que j'étais celle qui repoussait tout le monde dans les mois qui ont suivi la mort de Marie tout a changé si vite tous les Basile sont redevenus encore plus refermés et qu'elle s'est fait un tas d'amis en faisant du sport et Hero avait toujours l'air occupé avec les études je m'énervais tellement de voir la manière dont la vie continuait j'ai l'impression que tout le monde m'avait abandonné et avait aussi abandonné Marie mais je n'arrivais pas à voir que tout le monde faisait face à la douleur à sa manière après que Moon a arrêté de venir à l'école je voyais Basile s'asseoir seul pendant le déjeuner alors je lui ai demandé s'il voulait que l'on révise ensemble chez lui au début il avait l'air quelque peu mal à l'aise mais après quelques explications supplications il a accepté sur le chemin il était très silencieux Basile ne me regardait même pas lorsque nous sommes arrivés dans sa chambre j'essayais de lui parler mais il m'a dit qu'il devait aller aux toilettes et c'est enfui alors que j'ai repéré son vieil album photo sur son étagère je voulais juste parcourir les photos parce que comment dire parce que je voulais juste voir tout le monde heureux à nouveau mais quand j'ai ouvert Basile avait noirci toutes les photos avec un marqueur je ne pouvais pas y croire il avait même noirci le visage de Marie nous souvenirs ensemble c'est comme s'il les avait détruits c'est si confuse et énervé je pensais qu'il était cinglé alors au lieu d'essayer de le comprendre je lui ai volé son album photo et j'ai commencé à le traiter de détraquer et d'autres trucs du genre et au final je n'étais pas la seule à l'insulter ah c'est pour ça qu'il a été harcelé ok c'est pour ça qu'il l'harcelait je me sens sale d'avoir fait ça vous savez quoi ? depuis tout ce que j'ai essayé de faire c'est de me couper de tout le monde c'est un peu drôle ce que j'ai fait est pire que ce que Basile a fait j'étais celle qui était en colère après lui je suis tellement bête eh c'est bon au vrai on a tous fait des erreurs à ce moment là je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait j'avais peur d'empirer les choses d'une façon ou d'une autre j'ai juste décidé de rester en dehors de tout ça je suis vraiment désolé Aubrey et je m'excuse aussi Moon j'étais un ami plutôt naze j'étais encore assez jeune mais moi je suis le plus âgé j'aurais dû savoir comment prendre soin de tout le monde je... j'ai juste ah non c'est bon tout le monde est là maintenant alors c'est bon Sniff je ne... je ne mérite pas d'amis comme vous c'est pas bête Aubrey bien sûr que tu mérites dans tout ce temps c'était plutôt évident que tu te souciais toujours de nous que tu te souciais toujours de nous tu veux dire regarde les photos dans l'album photo il n'y a pas une seule trace de marque noire dont tu nous parlais il faut très bien voir nos visages comment elle l'a vu comment elle l'a vu frère je suppose qu'elles ne sont pas nettoyées toutes seules n'est-ce pas ça va les Aubrey je te promets qu'à partir de maintenant je serai toujours là pour toi oui je le promets aussi on devrait tous être là les uns pour les autres c'est pour être en plus petit comité Mazulex pour pas avoir de spoil pas de backseat et garder la ligne édito de Jules Gann parce qu'en fait le problème c'est que sur la chaîne principale Jules Gann les gens sont trop habitués à ce que je fasse des live speedrun ou défis donc du coup les gens dès que je galère un minimum ils me donnent de l'aide sauf que quand je découvre un jeu c'est pas du tout ce que je veux c'est tout le contraire c'est que vraiment on me dise rien et vous savez quoi je pense que c'est le moment parfait pour un gros calent de groupe calent de groupe ? oh ouais compte sur moi attendez une seconde prêt ou pas j'arrive il me pousse c'est cute on t'aurait pas dû faire poppy playtime sur la chaîne principale si parce que c'est hype poppy playtime mais je fais homory parce que c'est un peu plus de niche quoi plus tard dans la journée on devrait aller voir si Basile est de retour chez lui j'ai besoin de m'excuser auprès de lui et je pense que maintenant probablement lui qui a le plus besoin de nous non poppy playtime c'était insoutenable aussi franchement j'aurais dû peut-être le faire sur la chaîne secondaire aussi faut qu'on ramène Aubrey chez elle c'est ça ? Madame ? Madame ? Chef ? qu'est-ce qu'elle foutait sur le carrefour là ? faut pas ramener Aubrey chez elle ? c'est pas ça qu'il faut faire ? ah merde j'ai pas écouté le dialogue et ça disait quoi là ? on doit aller où ? chez Basile oh regarde oh Dieu merci vous êtes revenu quelque chose ne va pas ? comment dire ? Basile est revenu à la maison mais il ne me parle pas oh non est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider ? un peu dur à dire pour le moment quand Basile est revenu il est allé directement dans sa chambre et s'est fermé à clé je n'ai pas réussi à lui faire dire un mot depuis peut-être qu'il a juste besoin d'être seul un petit peu de temps mais je ne sais pas je suis juste inquiet vous pouvez essayer de lui parler bien sûr on va faire tout notre plaisir pour aider merci tout le monde n'hésitez pas à venir dès que vous êtes prêts on est venu on est venu on est venu basile ne passe du temps avec personne c'est dans les temps je suis sûr qu'il se sent seul c'est bon de savoir que Basile a des amis qui prennent tant soin de lui hé Basile c'est héros je suis avec elle au Bray et Moon on est tous là pour te voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider je veux juste te faire savoir qu'on est là dis-nous si tu as besoin de quelque chose d'accord ah il y a peut-être juste besoin de temps pour lui je suis vraiment désolé de vous déranger mais t'en fais pas pour ça Paulie on est tous passés par là et si j'ai bien appris quelque chose ces derniers jours c'est que les amis devraient être là les uns pour les autres la voix de héros n'a pas été respectée et Basile c'est au Bray je voulais juste te dire que je suis désolé de t'avoir traité de cette façon tu pourrais me répondre s'il te plaît on veut juste savoir si tu vas bien W Obray je pense qu'on devrait rester ici pour lui ouais la dernière fois qu'on a fait l'erreur de se quitter lorsqu'on avait le plus besoin d'être là les uns pour les autres cette fois-ci on va rester ensemble Paulie est-ce que tu penses qu'on pourrait dormir ici pour la nuit le mec il s'invite oh vous êtes tous si gentils bien sûr que vous pouvez rester je pense que ça ferait vraiment plaisir à Basile je sais que ça finirait beaucoup pour lui trop bien je prends le canapé ah tout se passe si vite alors d'accord alors puisque qu'elle veut le canapé tout le monde peut avoir un plaid on en a plein je vais aller le chercher pourquoi c'est toi qui a eu le canapé bah c'est évident c'est pas ce que je l'ai dit en premier aïe ça fait mal oh Basile pourquoi ne vois-tu pas que le monde est là pour toi Basile est tétraplégique chef ah mais il est tombé de la cabane pourquoi chef il est en fauteuil roulant ah c'était peut-être pour sa grand-mère oui ok c'est peut-être la mamie ouais my bad c'est la chambre de la grand-mère pardon 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 c'est moi j'étais j'étais dans je j'aime trop Gaï-sensei dans Naruto en fait c'est pour ça il est rentré seul bah je sais pas jamais qu'est-ce qu'elle a fait la daronne c'est elle l'antagoniste depuis le début oula oula j'aime pas l'ambiance du tout du tout là je sais que c'est probablement pas la dernière nuit ici laquelle tu t'attendais je veux juste que tu saches que même si tu déménages demain on sera toujours amis ah c'est tellement nié héros hé je dis juste ce que je pense hé 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 héros a toujours été un grand sentimental comme toi Aubrey qu'est-ce que t'as dit ah ah c'est agréable de traîner ensemble comme avant c'est une dinguerie ils sont assis par terre les mecs pourquoi ils sont face au canapé tellement occupé avec l'école et les révisions je n'avais plus vraiment le temps de me faire des amis eh bien tu nous auras toujours nous j'imagine tu vois j'avais raison regardez c'est qui la sentimentale maintenant mais ouais c'est vrai je sais qu'on sera toujours là les uns pour les autres Aubrey est raciste je crois en cette théorie tout comme je sais que Marie est toujours là avec nous aussi tu sais j'espère qu'on pourra voir Basile avant que tu partes demain ça serait bien que vous puissiez au moins vous dire au revoir ouais Basile bye ouf je commence à être fatigué Bedge rompiche est-ce qu'il dort déjà il dort par terre il n'a rien à foutre oui qu'il va se réveiller avec un mal de dos mon gars rompiche ouais c'est duquel tout craché cette partie de lui n'a pas changé d'un pouce eh Moon merci pour tout ça a dû être difficile de quitter ta maison après tout ce temps mais j'apprécie vraiment que tu l'aies fait pour nous et tu sais demain c'est le grand jour j'espère que tu n'es pas trop stressé à l'idée de déménager dans un nouvel endroit s'il y a quoi que ce soit on est là tout s'arrange dans la vie il faut juste rester positif peut-être que Obrez ou Raciste c'est vraiment une théorie de la commu Omori c'est comme la théorie Zorro Raciste tout s'arrange eh Moon après ton déménagement tu devrais genre venir nous voir une fois de temps en temps ou quelque chose comme ça ouais dans ce cas on pourrait sortir manger des sandwichs tous ensemble peut-être aller au parc ou à la mer ou juste s'asseoir à la maison et regarder la télé qui sait on peut faire plein de choses eh ça sonne plutôt bien je pense que mes nouveaux amis peuvent aussi venir c'est sûr qu'ils peuvent Obrez tu n'as pas besoin de demander la porte d'arc ouais vraiment l'entre genre le l'encastrement de la porte fait peur puis on est fou puis on rit après tout bon piche allez les gars c'est l'heure de dormir hé hé ouais ouais bonne nuit les gars bonne nuit bonne nuit bonne nuit à demain matin j'aime pas ça du tout j'aime pas trop beaucoup ça il va falloir qu'on soit un petit peu plus moins calme oh putain ne t'inquiète pas bah si je m'inquiète là honnêtement ça va bien se passer ne t'inquiète pas ça va bien se passer pardonnera ton meilleur ami s'il te plaît flashbang le sound design est exceptionnel wesh c'est moi wesh omori rencontre moon j'ai stop à cause des flashs et de la nuit et je me prends ça c'est l'espace blanc j'ai rien d'autre que des grésillements une boîte à mouchoirs et le croquis j'ai fait une crise d'épilepsie c'est normal non non c'est pas normal non on fait avec l'ampoule ah putain c'est juste l'ampoule qui gardait cet espace en espace blanc mais sinon c'est un espace noir sans l'argent non on l'affronte enfin là on peut pas fuir se calmer Ok, je récupère 40 coeurs. Horrible. Oh la 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 calme-toi. C'est la deuxième fois qu'on le voit ce perso en plus. Ah, en gros c'est que quand il est apeuré. Ah ouais, mais ça c'est un grand thème de Omori. C'est-à-dire qu'en gros quand il est apeuré, il voit le monstre qu'il a en face de lui de manière encore plus effrayante. Vous avez vu ? Alors que je pense qu'en fait c'est pas tant son apparence qui change réellement, c'est la perception qui s'en fait quoi. Parce que vous avez vu quand il est neutre, il le voit normalement et quand il est apeuré, il le voit comme un monstre. En fait, peut-être que je me laisse drag dans les ténèbres en vrai, non ? Je me concentrer. Attends, d'abord je me calme et ensuite je me concentre. Ah bah non ! Ah bah non, là il est neutre et en fait il le voit toujours de la même manière. Ah bah ma théorie fonctionne pas. Ah si c'est bon, là il est concentré plus. Ok. Wesh, mais attends, on voit même pas de mob là. Perseverer. On voit une genre de silhouette, là ? Wesh. J'en vois que des... Une tâche. Milieu, là. J'ai l'impression que ta vie est en danger. Persévérer. Oh putain. Tes poumons se contractent. C'est quoi ? C'est Basile qui est pendu, qui est suicidé ? Je comprends pas. Mon cœur bat la chamade. C'est glauque de baiser. Tes doigts n'arrêtent pas de trembler. J'entends que ta respiration commençait à se stabiliser. Tu ressembles tout ton courage et tu apprends à surmonter. What ? What ? L'ampoule ? Flashbang. Les yeux. Tous les mecs qui regardent dans leur tel, dans leur lit, frère. La lumière. J'ai obtenu une ampoule. En gros, il est anxieux, il a peur du noir. Il se fait des films de ouf. Il fait baisser la luminosité, par pitié. C'est beau. Il a peur du ou des noirs ? Du noir. Bon, je crois pas que c'est ça. Je peux essayer d'expliquer ? J'essaye. Putain, c'est Basile, il est là. Je sauvegarde. Prairie de Basile. Sans on spoil, évidemment. Enfin, je veux dire... Moon, tu es enfin là. Je voudrais rêver que tu reviennes pour moi. Mais c'est peut-être trop tard. La vérité de ce jour sera difficile à accepter. Tu la verras, tu devras rester fort. Et si tu le pourras... Il te plaît, pardonne-moi. J'ai obtenu l'album photo de Basile. Oh putain, je le sens mal. Je peux l'ouvrir ou pas l'album photo, là ? C'est qui, lui ? C'est quoi cet album sordide, là ? Oh putain, on va reconstituer la vérité dans le dernier album, là. Oh putain. Attends, on peut lire les trucs ou pas ? Oh putain. C'est du sang à droite, là ? Attendez, je vais monter la luminosité de mon écran parce que je ne vois rien, là. Menu, images, luminosité. Montons un peu. Ok. What the fuck ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est moi, Wish ? Qu'est-ce que c'est moi, Wish ? Je vois quatre enfants parler à une baleine. Hein ? Mais c'est moi ? Quatre enfants monter dans un ascenseur. Cinq enfants faire un pique-nique. Quatre enfants monter dans une échelle allée dans l'espace. Trois enfants et un toast. Mais c'est littéralement moi. Quoi ? Quoi ? Pourquoi ça a changé d'ambiance, là ? Oh ! C'est du sang, là. Chef ? Personne ne respire pas. Putain. Mec, j'ai sursauté. Oh non, pas cet escalier Pas ça Wesh Wesh C'est moi là Oh putain Oh putain Oh putain, bah oui Attends, c'est moi qui ai tué Basile Moon, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer De toute façon, ne respire pas C'est vrai qu'il me parlait de culpabilité La genre de voix chelou là Ouais, je sais quoi cet ordi malveillant Quelque chose t'empêche de t'approcher davantage Marie C'est quoi cette main frère Attendez, je recadre un peu mieux madame Wesh Qu'est-ce qu'il coûte ? Putain, j'ai des doigts en moins, genre Je cache son corps Genre je l'ai poussé J'ai poussé Marie dans les escaliers Oh oh Détruire le violon Hein ? Ah oui, bah c'est la photo avant Ah oui, bah c'est la photo avant Ah ouais, je suis rouge de culpabilité C'est la photo avant C'était le dernier vœu de Marie De faire un récital avec Moon en... Les mecs En LFL violon Et nous on est... Non, elle joue au piano Nous on joue au violon Comme dans Your Lie in April Je suis le parent de la mafia là ? Oh ! Mais je fais peur de baiser là Oh putain, j'ai des frissons là Putain, les visages qui sont effacés De la photo de famille Ouais, ok Ouais, bon bah là On a la preuve ultime là Genre c'est moi qui ai tué... C'est moi qui ai tué Marie quoi Mais est-ce que les autres Ils le savent ? Genre qu'elle et tout ? Quel héros ? Ils savent comment elle est morte ? Est-ce que c'est réel même ? Non, ils savent pas Dites pas, évidemment quand je pose des questions C'est... Des questions que je me pose moi-même Je partage mon fil de pensée Je demande pas une réponse quoi Concrètement Question rhétorique, ouais voilà C'est atroce Et pourquoi j'ai l'impression qu'il y a Basile là ici Comment on... Mais attends, c'est nous qui avons tué Basile 100% c'est nous qui avons tué Basile aussi en fait Mec, mais on est tellement malveillants C'est quoi ça ? Je l'attendais tellement pas à cette fin Encore la sautée ? Non Pitié, pitié Pitié, c'est pas ce que je pense C'est pas ce que je pense Ouais Cheeeef Attends, c'est Basile qui a pris en photo ? J'avoue le jeu m'angoisse un peu Ah bah c'est... Vous vous étiez prévenu Le jeu il est là pour ça Il était live évidemment Si... Encore une fois ouais Voilà, si jamais ça vous met mal à l'aise N'hésitez pas à quitter quoi C'est Marie ? Je sais pas Y'a un coffre Putain, c'est le coffre à jouer On a chopé la clé qui disait Ouvre le coffre à jouer On sait pas On sait pas qui c'est On a compris je crois Non, je suis pas sûr d'avoir compris moi Non, c'est peut-être Aubray en fait Regardez l'ombre C'est quoi cette photo ? D'accord Donc on l'a poussé dans les escaliers On l'a traîné Oh putain On a poussé Marie dans les escaliers Elle est morte Et on l'a déguisé Comme si elle s'était... Ah oui d'accord, ok Il l'a déguisé comme un suicide quoi J'avais pas capté Oh y'a Basile là Basile non ? C'est une dinguerie de faire ça Oh putain Wesh Ah non, le jeu me met mal là Putain mais ouais Mais c'est pour ça Que ça parlait de culpabilité là Comprenez pas J'ai des frissons mais horrible Ouais logique J'ai trouvé Basile J'ai trouvé Basile Mais Basile a tout vu en fait C'est là où il se place dans l'histoire Tu vas comprendre Ouais no spoil Ah Moon C'est juste toi Je suis content que tu sois venu C'est Simon de te voir C'est venu à toi ce jour là Le jour où Marie est morte Y'a des jumpscares ? J'en sais rien hein Je découvre le jeu comme vous Quand Marie est tombée Tu n'aurais pas pu faire ça Il y a quelque chose derrière toi Pas vrai ? On stand Tu es une bonne personne Moon Je sais que tu es une bonne personne Ouais c'est exactement ce que j'ai vu Il nous a vu faire quoi Une bonne personne ne ferait pas une telle chose Et après tout ce temps Je suis enfin revenu pour moi Mais demain Tu t'en vas Comment tu peux faire ça ? C'est méchant Moon C'est vraiment méchant Ah il y a quelque chose Tout autour de nous maintenant Tu peux le voir Moon Y'a aucune issue n'est-ce pas ? Oh putain Où est-ce que tu vas ? Arrête d'essayer de me quitter Arrête 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 Ça m'est mal de zinzin Je ne veux pas être seul Pas encore Je ne veux pas encore me laisser tomber Non tu ne me laisserais pas Ça ne te ressemble pas Moon Encore quelque chose derrière toi n'est-ce pas ? Ah le voilà Tu le vois ? Ecarte-toi Et donne-toi de Moon Je te protégerai quoi qu'il arrive Moon tu peux compter sur toi Sur moi Quand quelque chose a tué Marie Quand quelque chose a ruiné toutes mes photos Et rien dit Je ne voulais pas que les gens pensent Que c'était toi Moon 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 ne ferait pas quelque chose comme ça Ne t'inquiète pas Moon Je te sauverai à nouveau Quelque chose derrière toi Je m'en débarrasserai une bonne fois pour toutes Bah tu te fais graille toi aussi Basile Moon n'aie pas peur J'ai peur aussi mais c'est pour le meilleur Ça va bien se passer Oh Putain Ça va bien se passer Oula J'ai jugé en jeté merci de me donner le sourire Attends à tes streams et tes vidéos Merci chef Bah mec Bah t'arrives au bon moment pour dire ça Le timing de fou Bah t'arrives au très bon moment pour dire ça évidemment Attends je me calme en premier lieu Oh putain ouais j'arrive même pas à me calmer genre Tu veux fuir Ouais je peux pas fuir Te concentrer J'ai essayé de te concentrer Et la nausée t'as submergé Putain Persévérer Moon Il n'y a aucune issue n'est-ce pas Mais il dit ça aussi dans Hadès Genre l'un des maîtres mots dans Hadès Tu essayes de persévérer Vous pouvez pas tenir bon Tu veux fuir Ouais mais je peux pas fuir Putain je suis obligé d'attaquer Je suis obligé Je peux ni fuir ni aptitude Donc je suis obligé d'attaquer Moon Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'égoïste Putain Tu veux fuir Mais mec je suis obligé de le tuer là En plus on va lui foutre une attaque spéciale sur la gueule là Moon Est-ce que tu me détestes Oh putain Tu veux fuir Il te plaît Arrête ça Tu veux fuir Arrête de te débattre Moon Je suis si fatigué La pub Je suis désolé les gars J'ai rien touché Attends il y a écrit quoi là en bas Tout va bien se passer Oh putain Le cardio fréquence mat Paniqué Tout va bien se passer Vous avez vu Tout va bien se passer Ouah la dinguerie Oh Ça me met mal En premier degré ça me met mal Le compteur il pète un plomb Ouais Bah là je vais crever là Ouais putain Ça me met mal En or Je suis désolé Je reste Il a la Oh Eh Ton Cestra Chef Je dois aller où là ? Chez moi ? C'est les Lost Woods Ta reconnaissance de la vérité a coûté cher Mais il n'est pas trop tard pour la rédemption Heureusement tu connais encore le chemin de la maison Je suis décontenancé C'est le mot que j'utilise Elle est bien cette maison mais Elle est où surtout ? Hum... Il y a un chat A chaque fois le jeu te dit que tout va mieux mais en fait pas du tout c'est terrifiant Vraiment le jeu il dit tout va bien mais non J'habite où moi ? J'habite là Salut Moon Tu as retrouvé le chemin vers la maison Je ne sais pas si je l'ai déjà dit correctement mais je suis désolé de t'avoir causé tant d'ennuis Quand je t'ai donné mon album photo je voulais vraiment que tu l'aies D'une manière ou d'une autre à chaque fois que j'essaie d'aider je finis toujours par être un fardeau pour toi à la place Même à l'époque Toute cette douleur que nous ressentons depuis La culpabilité dans nos cœurs Même si on essaie de refouler tout ça Tout finit par sortir d'une manière ou d'une autre J'ai envie de dire que tout se passera bien Que nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer Mais ça dépend de toi Faut briquer les héros sur de beaux amis Crois-moi ils nous pardonneront C'est difficile de pleinement y croire mais Les photos dans notre album ce ne sont pas juste des photos Ce sont des vrais souvenirs Nos souvenirs La preuve de notre amitié Tiens ces photos près de toi Et rappelle-toi de ce que tu veux protéger Je suis désolé On dirait que je suis encore un fardeau pour toi Le chemin vers ton futur va bientôt s'ouvrir Mais tu es le seul qui pourra décider de quoi faire au final Je n'aime pas beaucoup mais je t'encouragerai Dis pas ça Dis pas ça Basile Non quel âme Trop mignon Écrions de nouveaux souvenirs ensemble d'accord Lynx il se faisait sauver par la princesse Qu'est-ce que tu sous-entends par la chef Oh putain Mais oui on l'a vu le coffre à jouet Il était en dessous de Marie mec C'est horrible Il était dans la photo Non c'est mammif Tad Belle grande télévision Regardez des dessins animés ici le dimanche matin C'était génial Chilling on the weekend Like usual Watching Spongebob and Scooby dooby do C'est quoi le jeu en gros Je voulais me d'expliquer Voilà Randomizer Jules Gann Non mais c'est surtout que c'est trop long à expliquer Comment tu veux que je résume 25 heures de gameplay Tu t'es vraiment fait manger par les mêmes ricains Mais bien sûr Marie est là La musique mec Moon c'est bientôt l'heure Tu as traversé beaucoup de choses ces derniers jours Tu dois être fatigué Nous faisons tous des erreurs Tu fuis celle-ci depuis longtemps maintenant C'est difficile de la mettre parfois Mais tu te pardonneras n'est-ce pas Je peux le faire Moon Tu as travaillé tellement dur pour arriver jusqu'ici Il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant Je sais que je vais irer toujours sur toi d'accord Je crois que tu ne te souviens de moi Je serai là Il fait beau dehors Il y a le chat Donc ça le bonheur Elle est trop étrange la musique Genre elle est à la fois réconfortante Et à la fois Elle est un peu comme Clock Town Tu vois dans le mood Non Pourquoi on doit aller dans le garage Où il fait tout noir Ce coffre à jouet Oh non Coffre à jouet C'est quoi dans ce coffre à jouet chef Ah c'est le violon Il n'était pas cassé Je comprends rien De longs cheveux noirs sont emmêlés dans les cordes J'ai une des partitions Sachet de sang mais encore lisible Horrible frérot J'ai une des partitions J'ai eu deux ans ou pas Je pense oui oui C'est celui de Marie Mais on a échangé quand elle a compris Que j'avais du mal à dormir Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille là Je comprends pas Je ne veux pas de réponse à cette question Je me la pose à moi même Voilà Merci Je vais fouiller C'est quoi l'histoire ? Mais les gars Vous pouvez pas arriver Après genre 25 heures de Ils arrivent après 25 heures de gameplay Ils arrivent à 10 minutes de la fin Et ils disent C'est quoi l'histoire ? Mec Oh Super top hein C'est ça C'est comme Fortnite Sans l'aide d'aucun copain Sans la puissance d'un forain même Ni même le charisme d'un vilain Encore que Dans Homory T'as besoin du charisme d'un vilain Je pense Non Pas l'espace blanc Oh Ouais j'ai eu juste ce qu'il me fallait Oh oh Ma main n'a pas l'air bonne Tu peux pas dire ça aux gens qu'elle Tu dois garder un visage impassible Ah depuis quand t'es derrière moi Marie ? Je viens juste d'arriver patate Voilà j'ai apporté des cookies pour tout le monde C'est quand même une dinguerie L'enfance c'est quand même une belle époque Je pense que si t'as raté ton enfance T'as raté ta life Carrément Ouais j'en suis là J'en suis là T'es en train de prendre une photo Oh ouais Oh mec Prends pas de photo quand je suis en difficulté comme ça Oh soit pas si dramatique qu'elle C'est juste un jeu Hé hé hein Encore une photo C'est quoi de si drôle Il y a quelque chose que tu nous dis pas Basile Tu vas en faire une vidéo YouTube Non Enfin il y aura une vidéo sur Juga de replay Mais c'est tout Ne t'inquiète pas Tu le sauras bien vite Regarde ta main C'est un as c'est un as Chance robuste comme tout le monde Comme d'habitude Bah super ma life alors Saj What Non mais genre Genre je m'en rappelle Mais en fait c'est chiant On ne veut On ne veut jamais l'état dans lequel on est Genre en gros Quand j'étais en cours et en classe J'avais qu'une envie C'était genre de tout arrêter Pour faire créateur de contenu à temps plein Genre maintenant que je suis créateur de contenu à temps plein Genre je scroll parfois les Instagram réels Et j'avais eu en mode Un TikTok c'était écrit en anglais Mais c'était genre en mode Combien tu donnerais pour T'asseoir une nouvelle fois Dans une classe Avec ton bro Ou je sais pas quoi Genre j'étais en mode C'est vrai Putain Au final c'était pas un si mauvais moment quoi Genre je ne Je ne poserai plus jamais mes fesses Dans une salle de classe Putain Elle l'a ramené ici Mais il était assez déçu Quand il a découvert Qu'il ne pouvait pas l'utiliser Surtout dans la rama en deux semaines Oui mais c'était golerie T'es en classe Assis à côté de ton pote T'écoutes pas le cours Ou alors tu fais que des vannes Regarde la main de Basile C'est un valet et un as Chut Ne le dis personne Bah tu prends contact avec tes bros Après avoir arrêté les cours Pour continuer à les voir Ouais mais c'est pas pareil En fait c'est juste C'est pas une question de Est-ce que le moment était bien ou pas C'est une question de Bah tu revivras Tu revivras plus Ce genre d'événement Tu vois C'est ça la nostalgie C'est pas tant C'est pas que tant Que tu regrettes des bons moments C'est juste Bah il y a des moments Ils arriveront plus Parce que bah C'est juste révolu Les cookies de Marie sont les meilleurs Hein Moon Ouais non c'est pas si modest Tu sais que tes cookies sont bien meilleurs Que les miens Eh c'est subjectif Les cookies de Marie Et les cookies de Marie Ils sont cuisinés avec bien plus d'amour Il faut en manger pour toujours Eh c'est trop le goûte héros Héros C'est quand même une dinguerie D'être le goûte à ce moment là Pourtant d'avoir fini Ce putain d'études Ah oui moi aussi bien sûr Ah non mais moi Je suis content de ne plus poser mes fesses Dans une salle de classe Mais j'étais quand même Putain en mode Putain en mode Putain je ne pourrais plus jamais M'asseoir à côté de mon pote Écouter Ne pas écouter le prof Faire des blagues de con Tu vois Regarde la main de héros C'est un roi Une reine et un as Hé hé Ça c'est de la chance hein Moon Faire les golemons Oui Oui faire les golemons Oui J'ai souvenu du parfum des cookies Fraîchement sorti du four Je me sentais encore meilleur Sachant que Marie Les avait fait maison Ça m'a nodé Attendez Je prends juste une note Je pense que je vais aïr Moon Car il a tué la copine de héros Je veux prendre sa place au moins Le violon a réparé un morceau de lui même Moi je suis encore en cours Et ça ça me saoule Mais faire les golemons C'est incroyable Bah oui Je suis d'accord Je suis d'accord sur toute la ligne Bien sûr Genre tu sais C'est les 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 mêmes en mode Genre Genre la prof elle dit Oui j'étais pas là Parce que j'avais un enterrement Ou je sais pas quoi Et genre après Tu sais La photo c'est genre How bro is watching me Genre tu vois un chien Qui a une tête comme ça Genre Et voilà la pastèque La pastèque est coupée Mec c'était tellement C'était tellement des bons moments Et voilà la pastèque est coupée Venez tout le monde Prenez une part Youpi Merci héros Regarde toi Tu es un grand Tu es un garçon Si grand et si fort Hop Pas maintenant Marie Haha Youhou Rien de bas Une bonne Et jute La pastèque Un jour C'était Croch 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 Les travaux de groupe C'est le moment On faisait tout sauf avancer A chaque fois c'est moi Qui devais qu'arriver Frère Les travaux de groupe Eh prends pas de photo de moi Pendant que je mange Basile Ah je suis désolé Aubrey Je pensais juste que tu étais mignonne Je te montrerai Lorsqu'elle sera prête Bon ok d'accord Je te fais confiance Basile On est à la plage Mec c'est le beach épisode Laissez s'amuser Héro Il se taquine juste Tu te souviens De comment on était Quand on était jeune T'es tout le temps des insectes Dans ton bureau Juste pour voir ta réaction T'es toujours si drôle Attends c'était toi Oh oups Je vais avoir des ennuis maintenant Quoi ? Herc dégueu Arrête de cracher des poupons sur moi Quelle ? Les poupons partout sur ta tronche Bien qu'est-ce que tu dis de ça alors ? Quoi ? Oh arrête ça Aubrey Tu peux me donner des microbes de filles Misogyne Relaxez-vous Détentez-vous Et profitez La vie est belle à la plage Réel Des choses simples J'jure On peut shooter Je vois des souvenirs Des souvenirs du goût de la pastèque Elle est encore plus délicieuse en plein été Lorsque tu mangeais avec tout le monde On a réparé un morceau de lui-même Attends ok En gros on revoit des bribes de souvenirs Et ces souvenirs Reconstruisent le violon Ça veut dire que le violon est lui-même un souvenir ? On dirait que tout le monde s'est endormi Je suppose qu'il ne reste plus que nous trois maintenant Tout le monde doit avoir Sommeil Chaque flashback est lié à une photo de l'album Ah ouais d'accord Tout le monde doit avoir sommeil après un six gros repas Merci d'avoir cuisiné tout le monde héros Tout le monde Oh ce n'était rien je m'entraîne juste un peu Je suis heureux que tout le monde ait apprécié Un jour tu deviendras un chef connu du monde entier Tu me cuisineras plein de repas délicieux Tu t'appelleras Soma Et on fera un animé de toi Qui s'appellera Food Wars Hein ? Attends je vais le devenir ? Bien sûr que oui je crois en toi héros Eh bien si tu le dis Contente que tu utilises de plus en plus ton appareil photo Vas-y on dirait que tu apprécies ta nouvelle passion Ouais c'est assez amusant une fois qu'on a pris l'habitude Attendez une seconde Il y a quelque chose de bizarre dans cette photo Sniff sniff Hector comment as-tu pu Hé Moon j'ai pris une photo de tout le monde tout à l'heure Ah oui ok Ça aurait pu être un si beau cliché Hector était obligé de ruiner la photo avec sa crotte Je peux peut-être recouvrir ça plus tard avec du ruban adhésif Sa crotte ? Ah oui en arrière-plan en haut à droite Ah putain c'est pour ça Le yensh Et oui Kale Attends mais mec Kale On dirait qu'il a le C'est Kale ou c'est héros ? Genre on dirait qu'il a le pyjama de Wind Waker Ou c'est moi là ? Regardez je vous montre Je vous zoome Genre mec On dirait que héros a le pyjama de Wind Waker avec les crevices là Non ? Je suis fou ou ? C'est le goûte ? C'est le héros du vent Réel Waf waf En vrai il aurait pas du mettre du ruban adhésif sur la photo La merde fait partie du décor en vrai non ? Fait partie du souvenir Moi je suis pour Voilà Surtout que le ruban adhésif il rend la photo encore moins belle quoi Les cookies de Marie Oh les choses simples Juste un petit pique-nique au bord du lac avec un cookie Un chien qui vient de chier par terre Les choses tellement simples Photo banale juste un caca Exactement Exactement J'ai vu que Jossela était très hypée de ton retour des photos banales Oh coucou petit frère Désolé on t'a réveillé Tu avais l'air de dormir si paisiblement Ça me rappelle l'époque où tu étais bébé Eh Moon Tu te demandes pourquoi j'ai un t-shirt de Link dans Wind Waker ? Ouais c'est parce que je suis le goûte Est-ce que tu penses que je devrais devenir chef ? Oui Ah ah peut-être On est encore jeune on devrait voir grand non ? Mais ouais Ma mère va avoir quelque chose à redire de ça C'est déjà un chef Réel On le voit y aller Oui J'ai souvenu de la sensation que ça faisait Quand tu dormais sur les cuisses de Marie C'est encore plus confortable parce que tu savais que quoi qu'il arrive Marie te protégerait toujours Tu n'aurais pas rien en morceaux de lui-même Appel santé me dit que c'est l'heure de dormir Mais il faut que je termine le jeu Cuisses de héros supérieures aux cuisses de Marie Réel Je ne peux qu'acquitter Salut Moon Salut Basile Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? Désolé on a été emporté par ce nouveau jeu On se bat l'un contre l'autre Avec ces choses qui s'appellent Des pierres de compagnie Basile Basile Prends une photo de mon nouvel imperméable Oh d'accord Juste une seconde Est-ce que tu l'aimes Moon ? C'est ta couleur préférée le rose Beurk rose C'est dégueu Ah oui c'est la photo où elle est en rose Ouais 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 Non c'est pas vrai C'est toi la couleur dégueu Ça n'a même pas de sens Oh Moon ça me rappelle Marie et moi on parlait de se teindre les cheveux ensemble Marie a dit qu'elle allait se teindre les cheveux en violet Violet ? Vous voulez savoir quelle couleur j'ai choisi ? Le rose Je veux dire que j'ai teindre les cheveux en rose Ah bah c'est pour ça Et j'ai teint les cheveux en rose par la suite Beurk c'est Zarbi pourquoi tu ferais un truc pareil ? Je sais pas je pensais juste que ce serait mignon Marie te pense aussi Je comprendrai jamais vous deux et vos idées cheloues Je pense que le rose tirait bien au vrai Qu'est-ce que tu en penses Moon ? Oui Moon dit qu'il pense que le rose est une jolie couleur Tu vois même Basile et Moon sont d'accord C'est toi qui es Zarbiquel Bref Ouais je me rappelle de la photo Chef ? Tu me demandes tout le temps si tu peux voir Dès que je prends une photo d'Aubré Est-ce que tu n'aurais pas par hasard un petit fait pour elle ? Sans tes oreilles rougies Eh eh ne t'inquiète pas je ne dirai rien Je serai muet comme une car Oh chef ! Sunny caught in 4K Oh tu pars devant Moon ? T'inquiète pas pour nous on te rattrape dans une minute Non vous n'avez pas à me rattraper Parce que c'est un souvenir là en fait Ça que vous ne comprenez pas Merde ! Merde ! T'es souvenu du son de la pluie Lorsqu'elle heurte ton parapluie Le son était encore plus apaisant Car tu te tenais à côté de tes meilleurs amis Est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Oh la musique ! C'est sûr que tu ne veux pas être sur la photo Moon ? Moon n'aime vraiment pas être pris en photo On a tous des jours comme ça n'est-ce pas ? Pas grave Moon Tu t'y habiteras assez vite Ce gâteau est trop beau C'est vraiment surpassé cette fois héros Il a fait une pièce montée Oui merci héros J'adore les fraises Basile, Basile, quel vœu est-ce que tu vas faire ? Hé tu ne peux pas demander ça Aubrey C'est bientôt la fin Arrêtez de demander ça Parce que moi aussi je découvre le jeu en fait Donc en fait le problème c'est que les gens Ils vont répondre et ils vont spoiler quoi Je sais que vous voulez vous coucher et tout Mais bon je... Voilà je découvre le jeu comme vous les gars Il ne se réalisera pas Hein ? C'est comme ça que ça marche ? Alors dans ce cas Je fais le vœu Que qu'elle ait des 20 sur 20 à l'école Hé tu ne peux pas faire ça Hum un vœu ? Ah mais qu'est-ce que je pourrais Souhaiter ? J'ai tout ce dont j'aurais pu J'ai tout ce dont je pourrais avoir envie Juste ici Il a raison Il a raison Oui W Basile Oh je sais hé hé Je pense que je souhaite que Je rigole c'est un secret Oh je veux savoir Les gars si on ne se presse pas Les bougies vont fondre Vous êtes tous prêts pour chanter ? Ouais tu parles Est-ce que tu veux commencer Marie ? Bien sûr Hum hum Un et deux trois quatre Jeux anniversaire Jeux anniversaire Jeux anniversaire Basile Vous savez ce qu'ils sont en train de faire les développeurs là ? Ils sont en train de nous refaire Remémorer tous les putains de souvenirs Pour qu'on s'attache au personnage Et qu'à la fin Il y ait une putain de faim larmoyante Et qu'on soit en mode putain Genre Genre là on s'attache au personnage Et Et il va se passer quelque chose Et Et on va être triste quoi Ouf tes bougies Basile Fais un vœu Pour mieux nous détruire plus tard Oui voilà exactement Là ils sont en train de set up Pour mieux nous détruire plus tard Je le sens en fait Vu que je suis moi-même un pro de la manipulation quoi Vu que j'ai manipulé toutes mes ex Le mec qui se confesse C'est à dire Zéro personne Du Du sourire de Basile Lorsqu'il s'apprêtait A souffler sur ses bougies d'anniversaire Mais tu t'es aussi souvenu De quand Basile a fait un vœu Tu en as fait un aussi A ce moment précis Tu as fait le vœu Que tout le monde soit heureux Le violon a réparé un morceau de lui-même Déjà que tu as dit que ta copine avait 12 ans Maintenant tu dis ça Il t'arrive quoi Ça s'appelle faire des blagues Putain cette musique mec Ouah un nouveau ballon de basket Merci frérot Pas de problème Kel Tu peux te remercier en te donnant un peu plus à l'école Ouais ouais tu parles Allez Moon c'est à ton tour d'ouvrir ton cadeau Tenez tu as juste un cadeau De la part de nous tous Ça n'a pas l'air d'être grand chose Mais nous avons tous dû économiser Oui moi et Basile On a même vendu des cookies et de la citronade cet été Marie et moi avons travaillé à la boulangerie Pendant un moment si tu te souviens bien Moi je devrais livrer les journaux Tous les matins Pendant 3 mois Et tu sais à quel point je déteste le matin On sait que ça peut être beaucoup de pression Mais ça fait un moment que tu as arrêté de jouer du violon Marie nous a dit que tu t'asseyais toujours dans la pièce avec elle Quand elle s'entraînait au piano Et qu'il y avait même une fois où elle t'avait pris en flagrant délit En train de jouer avec ton ancien violon Même si il était trop petit pour toi De toute façon c'était l'idée de Basile On a tous décidé de participer pour en prendre un très beau Donc ouais J'espère que tu l'aimes Ramon De la part de nous tous Je suis trop muni En flagrant délire Putain le violon Oh putain Eh 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 Vous vous souvenez quand j'ai dit Est-ce que le violon au final c'était pas un souvenir Parce que vous avez vu Au fur et à mesure qu'on revoyait les souvenirs Le violon il se réparait tout seul Et j'étais en mode Bah du coup c'est comme un souvenir Et en fait là c'est littéralement ça en fait C'est littéralement ça Tada Mon propre violon J'espère que tu l'aimes Moon Vas-y essaye-le Vas-y joue Megalovania Oh putain un Stradivarius Prends des picotements dans tes doigts Même si de lui-même Ton corps avait préparé le violon à jouer Le mec il gâche tout T'es souvenu de la sensation d'anxiété dans ton coeur Quand tu as joué la première note sur ton nouveau violon T'as fait peur mais ce n'était pas grave Parce qu'il croyait en toi Et peu importe Je voulais pas les décevoir Ils étaient tes amis Je nique tout le truc L'ovion a retrouvé sa forme Oh ! Gauche ou droite ? T'es souvenu du sourire de Basile lorsqu'il s'apprêtait à souffler sur ses bougies d'anniversaire T'es souvenu la sensation quand tu dormais sur les cuisses de Marie C'était encore plus confortable Blablabla T'es souvenu des parfums des coquilles fraîchement sorties du four Ah ouais c'est tous les souvenirs qui sont résumés Le goût de la pastèque Et t'es encore plus déçu en plein état Lorsque tu as mangé avec tout le monde T'es souvenu de la pluie En ce cas là ton bras la plus T'es encore plus à besoin quand tu t'ennais à côté des meilleurs amis T'es souvenu de la sensation d'anxiété dans ton coeur Quand tu as joué la première note c'est ton nouveau violon Moon tu es enfin là Après ça ce sera à toi de décider Tu vas vraiment aller travailler ton script après Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps Tu sais Au moment qu'on se rencontre j'avais beaucoup de mal à m'intégrer Même après qu'on est devenus amis J'ai toujours pensé que tu allais finir par m'abandonner Mais quand les autres étaient occupés Tu as toujours semblé avoir du temps pour moi M'écouter parler pendant des heures et des heures Je pouvais toujours compter sur toi pour ça On a pas été présents l'un pour l'autre ces dernières années Mais ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça Les gens me disent tout le temps que je suis idiot Ou plutôt néglige Mais je serai... négligeant Mais je serai toujours là si tu es ok avec ça Moon on sait que tu n'es pas quelqu'un qui aime prendre les devants Ça a dû être très dur pour toi Mais tu dois nous faire confiance aussi Juste parce que tu as fait quelque chose de mal Ça fait pas de toi une mauvaise personne Enfin c'est un homicide involontaire Parce que vraiment dans la mise en scène On avait l'impression que c'était vraiment Volontaire de ouf quoi Tu as dû vivre avec cette souffrance pendant si longtemps Et tu as tout gardé pour toi Peut-être plus facile d'ignorer des problèmes Mais c'est normal de pleurer aussi Il y a d'autres bons moments à venir Dans la vie tout s'arrange Tu es celui qui peut faire changer les choses Mais la question c'est... Qu'est-ce que fout Basile dans tout ça quoi ? Oh putain Quoi qu'ils adviennent Cela ne dépendra que de toi On est là pour... Toi car tu le veux Pousser quelqu'un dans les escaliers Si ça m'arrive c'est pas pour tuer Réel Et on espère vraiment que ce n'est pas un au revoir T'emportes jusqu'où tu repousses tes sentiments Ils reviendront toujours de manière ou d'une autre Et ce que tu fais avec tes sentiments Ce sera ta vérité Et Moon Bonne merde d'accord T'emportes ce que tu finis par choisir On voudra toujours le meilleur pour toi Garde-nous dans tes pensées On t'encouragera Tout le fait Moon Je te promets d'être avec toi jusqu'à la fin Ouais je pense que l'on sera toujours meilleur ami Ça te va hein Les coulisses Ok Putain je dois faire mon récital de violon ? On croit en toi Moon Pupit Vrides Veux-tu insérer tes partitions dessus ? Je vais insérer des partitions sur le pupitre La scène est prête pour toi Veux-tu jouer du violon ? Il y a des gens même devant la scène genre ? Il y a qui ? Il y a ma voix dans ma tête Il y a la voix dans ma tête je pense Il y a mes démons J'ai tué ma soeur et je vais déprimer à vie Ses potes Non mais on fait tous des erreurs Réels Bah non mais qu'est-ce que tu veux qu'il dit ? Il peut pas s'en vouloir toute sa vie en vrai C'est difficile de trouver les mots frère Il peut pas s'en vouloir toute sa vie en fait ? Il peut pas s'en vouloir toute sa vie en fait ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501